bonsoir messieurs dames j'espère que vous allez bien nous nous retrouvons avec du gratin ce soir attention il y a les meilleurs on a Merège vous avez vu c'est indiqué le meilleur youtuber de France bonsoir Merège c'est une rumeur seulement bonsoir DG bonsoir Damien bonsoir Dorthy Tommy et bonsoir de chat bonsoir Merège bonsoir à tous bonsoir Dorthy Tommy vous le connaissez vous connaissez tous gros youtuber cinéma salut DG merci pour l'invitation salut Damien et salut Merège avec très grand plaisir et on retrouve évidemment Damien le fils caché de Bruce Wayne bonsoir Damien bonsoir à tous merci beaucoup de m'avoir invité c'est parti et du coup Damien c'est un ami de très longue date on s'est connu à l'école de cinéma il y a 16 ans ça fait très longtemps qu'on se connait et donc on se retrouve pour un live spécial Batman en hommage à Kevin Conroy qui était la voix emblématique de Batman en VO en version américaine sur la série animée des années 90 mais également sur les jeux de Rocksteady donc Batman Arkham Arkham Asalium Arkham City Arkham Knight je sais plus s'ils l'avaient doublé j'ai pas vérifié sur Arkham Origin je crois qu'ils avaient changé je sais qu'ils avaient changé Markham Hill c'était Troy Baker qui l'avait remplacé mais bref en tout cas c'est la voix emblématique de Batman et on va lui rendre au match ce soir en parlant évidemment de pas seulement la série animée pas seulement les jeux mais tout un tas de choses les comics les films tous les films les jeux vidéo et également cette série animée mythique de Bruce Timm Poldini qui est monumentale mais avant toute chose les gars première question qu'est-ce que ça représente pour vous Batman et à quel point ça vous a inspiré dans votre vie on va commencer avec Merage et bien écoute Batman ça représente la Batmania pour moi c'est-à-dire je sais pas quand le premier film est sorti bon je sais quoi c'est 88 ou 89 c'est quoi 89 et en fait c'était vraiment la Batmania c'est-à-dire que il y avait du Batman partout il y avait des t-shirts Batman des chaussures Batman il y avait des portes clés Batman des portefeuilles Batman c'était un truc de fou Batman dans les cours de récréation et pour la petite anecdote en fait j'étais habillé Batman donc tout le temps et du coup on m'a surnommé Batman enfin ça m'a je jure quand j'étais petit on m'appelait Batman en mode un peu relou c'est le petit qui s'habille en Batman un petit peu le truc un petit peu chiant et on va dire qu'avant que je découvre le film de Tim Burton mon super-héros préféré ça devait être au cinéma ça devait être Superman et quand j'ai vu ça quand j'ai vu Batman quand j'ai vu cette noirceur quand j'ai vu ce Gotham j'ai vu ce Joker j'ai fait j'ai vu ce mec qui se pendait par les pieds enfin voilà puis peut-être qu'il était un petit peu plus proche de nous vu que c'est un homme et ouais c'est devenu mon super-héros préféré donc c'est mon super-héros préféré c'est Batman je suis méga méga fan et du coup j'ai vraiment une tendresse toute particulière pour le tout premier Borton mais le deuxième également Très bien on va revenir sur tous les films Tommy Batman qu'est-ce que ça représente pour toi ton premier contact avec moi alors c'est un peu pareil que Meresh parce que c'est vrai qu'il parlait de la de la Batmania on l'a tous vécu à l'époque enfin nous en tout cas on l'a vécu à l'époque c'était oufissime mais le premier truc qui m'avait percuté quand même avec Batman c'était et avant le film c'était la série des années 60 que je regardais quand j'étais voilà quand j'avais 12 ans et qui était diffusée sur Canal Plus à l'époque je me souviens et en fait mon premier mon premier contact avec ça c'était pas forcément les comics et tout c'était vraiment cette série là et que je prenais c'était très drôle parce que je prenais ça vraiment au premier degré je voyais pas le truc marrant le truc qu'il fallait prendre au 15ème degré et d'un seul coup genre peut-être deux ans après arrive justement le film dont parle Mérèche donc le premier Batman de Burton et là c'est le choc absolu je me souviens de feuilleter les man movies toute la presse et tout qui en parlait à l'époque et ça me rendait complètement dingue donc il y a eu effectivement ce premier choc Batman de Burton couplé à la découverte d'un comics et là vraiment je me suis dit que c'était mon super-héros préféré donc c'est le comics Killing Joke de Alan Moore et en fait je me suis dit que oui bah là ça changeait en fait un petit peu de tous les super-héros un peu comme Mérèche aussi moi j'adorais Superman et tout ça mais là je me suis dit putain là on a vraiment quelque chose de différent on a un mec complètement perturbé on a quelque chose de très très dark et tout et surtout ce qu'on a fait Burton à aller à fond dans le gothique et tout et là vraiment j'ai compris que ce serait effectivement mon super-héros préféré parce que je me disais qu'avec ça on pouvait le décliner on pouvait faire énormément de choses à partir d'une thématique de torturer tu pouvais faire énormément de trucs en fait et surtout surtout aussi les méchants les antagonistes bon évidemment le Joker mais après en découvrant petit à petit tous les autres antagonistes je me suis dit en fait c'est peut-être les antagonistes les plus intéressants dans le super-héros game on va dire tout super-héros confondu voilà donc moi ça a été mon premier choc ça a été Batmania et couplé avec le Alan Moore voilà très bien très bonne référence à Killing Joke c'est un des meilleurs comics Batman toi Damien premier contact avec Batman vraiment quand j'étais par la série animée de 92 enfin ouais je crois que c'est sorti en 92 je crois les premiers épisodes sur ouais c'est ça sur France 3 ça me rappelle vraiment mon enfance du dimanche matin et c'était vraiment ouais je suis pas tellement super-héros en fait mais ce côté dark ce côté torturé du Bruce Wayne du personnage ces méchants hyper charismatiques ça m'a vraiment tout de suite parlé j'ai eu les jouets dans un Noël ouais je devais avoir 5-6 ans la grosse Batmobile du dessin animé et je me rappelle que je me tapais des heures dans la chambre à jouer avec ça c'était génial il y avait des déclinaisons de jouets Batman sur sa moto plein de trucs enfin et j'ai vu les films après en fait j'ai vu le je crois que le premier que j'ai vu je me demande si j'ai pas vu Returns avant d'avoir vu le premier Batman mon père avait acheté la VHS de Returns et ça m'avait l'univers de Burton ce truc hyper gothique hyper sombre hyper poétique ça m'avait vraiment ça m'avait vraiment embarqué même si je comprenais pas forcément tout ce que je voyais mais c'était enfin c'est vraiment bercé par ce truc là et puis après j'enchaînais tous les dimanches matin il fallait absolument que je sois devant la série animée quand est sorti le Batman contre un fantôme masqué j'étais comme un dingue et puis ça a continué de m'accompagner et puis j'ai découvert les comics Killing Jones Dark Knight Returns beaucoup plus tard mais les dessins animés ce que je trouvais génial dans la série animée c'est qu'elle était je trouve hyper accessible aussi bien aux enfants qu'on peut l'avoir à plusieurs lectures et aujourd'hui je reprends un plaisir total à les revoir mais même quand on est assez jeune on pouvait on pouvait facilement rentrer dedans sans forcément tout saisir mais je pense qu'on a été beaucoup et de bercé en tout cas de mon âge par cette série là ouais c'est vrai qu'il y a une petite différence de génération je ne vais pas être trop indiscret mais Mérége et Dirty Tommy vous avez quel âge ? alors moi 46 donc ouais on a 10 ans d'écart pile poil voilà et Mérége ? moi j'ai 45 ouais et bien Damien Damien toi t'es un peu plus jeune t'as 35 on a une petite dizaine d'années d'écart petit gap générationnel donc ouais du coup vous avez plus connu les comics le Burton avant justement la série animée parce que c'est vrai que moi comme Damien c'est pareil j'ai connu la série animée en premier et le premier film en fait je ne sais plus si j'ai vu le premier film de Burton ou la série animée en premier je ne sais plus c'est tellement flou ça remonte à tellement loin et le truc c'est que nous on a grandi avec les mangas aussi avec le club Dorothée il y avait une profusion de dessins animés de très bonne qualité moi j'ai en tête Senseïa Dragon Ball Z évidemment la série animée de Bruce Timm et Paul Dini Batman avec la magnifique BO de Charlie Walker qui était incroyable c'est ce qui m'a bercé je crois que ça me fascinait un mec qui met un costume j'adorais l'ambiance et la question parce que je crois que vous avez posé deux questions en même temps mais à quel point ça vous a influencé dans votre vie Batman à quel point vous avez pu retranscrire inconsciemment certaines choses du personnage Merej écoute moi personnellement je dors toujours la tête en bas c'est très bon pour le sang il paraît ouais ouais ça fait circuler non plus sincèrement je pense vraiment que ça m'a enfin c'était parce qu'on me dit souvent que le premier blockbuster c'était dans de la mer moi j'étais trop petit tu vois et je pense qu'avec Indiana Jones c'était très rare mais vraiment je l'ai ressenti comme le premier blockbuster vraiment parce qu'il y avait tout le merchandising encore une fois la folie les gens ils devenaient fous mais tu peux même pas savoir c'était la queue au cinéma sur des centaines de mètres c'était une vraie une vraie folie mais tu sais en plus c'était très marrant parce que c'était l'affiche du premier tu sais c'est celle là c'est juste le logo en fait et quand t'es petit tu sais en fait faut regarder le noir tu vois des dents et moi je regardais le jaune je voyais des dents j'avais pas capté exactement j'avais pas capté tout le délire au départ et puis après tu fais ah merde révélation il y avait un truc enfin tu vois on t'imposait le logo je sais pas comment dire c'était vraiment on t'imposait un truc et ouais je pense que c'est vraiment un des films qui a façonné mes goûts on va dire de prédilection en cinéma à savoir les films américains et plus particulièrement le blockbuster de base voilà plus le film coûte du pognon et plus j'ai envie de le voir il y a un truc comme ça c'est marrant ce que tu dis sur le logo parce que j'ai aussi souvenir quand j'étais petit d'avoir vu ce logo en grand et moi j'ai mis des aînés avant de voir la chauve-souris je voyais des chips ouais ouais c'est ça je voyais des chips ouais c'est marrant l'histoire du logo toi Tommy à quel point ça a pu t'influencer dans ta vie ouais alors je vais te répondre mais pareil c'est vrai que sur le logo c'est hyper bien pensé parce que voilà le logo enfin oui le logo de Batman que tu ne vois pas en fait et il faut et donc ça correspond totalement tu vois au personnage à l'identité du personnage dans le noir etc enfin le logo il est juste incroyable c'est peut-être le meilleur logo je trouve des films Batman quoi tu vois mais ouais pour revenir à ta question d'autant plus pardon Tommy excuse-moi d'autant plus que le film commence avec le générique sur le logo tu sais qu'il se balade à l'intérieur du logo c'est excellent c'est incroyable avec la musique de Daniel Batman je peux te dire que dans la salle tu étais tout de suite emporté non moi je crois que le film le film de Burton il m'a influencé dans le sens où vraiment je me suis mis déjà à acheter des comics que je n'achetais pas avant tu vois c'est à dire que moi je n'étais pas forcément un gros gros lecteur de comics j'étais plutôt un lecteur de BD de BD franco-belge parce que mon père avait une collection de fous furieux dans sa bibliothèque donc j'ai été vraiment nourri à ça après ça a été les mangas bien sûr mais les comics pas trop parce que mon père n'était pas un fan de comics et je crois que le film Batman ça a été le déclencheur vraiment pour dire putain en fait voilà il y a Killing Joe bon alors il y avait la BD officielle du film mais il y a tellement d'auteurs il y a tellement de trucs qu'il faut que je découvre et j'ai même pas pu découvrir à l'époque même les Frank Miller et tout parce que je pense que j'étais peut-être pas assez mûr pour lire du Frank Miller mais même comprendre même ne serait-ce que le noyau même du comics de Alan Moore mais les dessins me fascinaient etc et vraiment ça a été le déclencheur pour acheter du comics alors ça peut être Batman ça peut être Superman et tout mais je suis vraiment resté focalisé beaucoup plus sur Batman parce que l'univers c'est incroyable tellement riche tellement riche donc moi je pense que c'est dans ce sens-là que ça m'a vraiment influencé très bien Damien je vais redire un peu ce que j'ai dit tout à l'heure mais mon enfance vraiment le côté le fait qu'il n'ait pas de super pouvoir et tout je pense que ça m'a énormément parlé je ne sais pas si on peut parler d'identification parce que je n'ai pas vécu ce qu'il a vécu non plus mais des fois à l'école tu t'embrouillais avec des mecs et tu rêvais peut-être de rentrer chez toi dans ta bat cave et de te foutre un costume et d'y retourner le soir et de leur casser la tête tu savais que tu ne pourrais pas être Spiderman ou Superman même si tu pouvais le rêver mais Batman bon dans l'absolu tu vas avoir du mal à l'être aussi il y avait le côté entre guillemets réaliste qui faisait que tu te disais bon ce serait génial de l'être c'est marrant cette histoire de logo parce que Tommy j'avais regardé ta vidéo des petites vidéos que tu avais faites sur les 4 Batman les premiers Batman et justement j'avais vu quand tu parlais de ce fameux logo et moi j'avais du mal à voir les dents ou autre chose moi je voyais vraiment la chauve-souris parce que je pense que la différence d'âge a fait que ce truc je suis né avec je suis né en 87 il est sorti en 89 mais toute ma vie je l'ai vu ce truc là et c'est marrant comme quoi les perceptions peuvent être différentes mais je me doute que oui parce qu'en fait le film de Burton on sait qu'il a qu'il a bousculé beaucoup de codes quand il est sorti et ouais non c'est ouais Batman pour moi c'est vraiment le départ comme je disais tout à l'heure c'est vraiment la série animée et c'est vraiment ça qui m'a poussé après à aller plus loin à lire les comics à apprécier les films et après moi je suis vachement sensible à tout ce qui touche à mon enfance comme ça donc forcément c'est un truc qui m'accompagne depuis toujours et qui va rester toujours là et voilà quoi les films de Burton après Burton c'est devenu un de mes cinéastes préférés ces deux films pour moi c'est des des chefs-d'oeuvre j'appelle ça des blockbusters d'auteurs en fait c'est des trucs qu'on voit plus aujourd'hui on va y revenir sur les films ouais ouais non je sais bien mais mais personne met une cape alors non moi la cape c'était plus superman pour le coup personne n'a pécho Kimba Singer bon non mais on plaisante avec les caps et tout mais vous savez que pendant des années c'est Smallville mais j'ai cherché ce putain de blouson rouge qu'il avait dans Smallville pendant des années je ne l'ai jamais trouvé parce qu'en fait j'ai appris qu'ils faisaient des teintures spéciales ils achetaient des blousons et après ils allaient faire des teintures spéciales et tu ne pouvais pas trouver ce genre de couleurs dans le commerce je ne sais pas si vous avez déjà posé la question mais des blousons comme Nila Tom Welling dans la série Smallville c'est introuvable ça ne se vend pas et ça devrait en fait il les trafique après je ne savais pas j'ignorais avec cette matière non mais je suis peut-être un des seuls fous qui a cherché un blouson comme ça dans les années 2000 moi je dirais avec Batman ça m'influençait par rapport au fait de protéger son identité j'ai toujours fait attention à ça mais je crois que c'est inconscient et j'aimais bien aussi son espace personnel sa batcave avec tous ses trésors ça aussi ça m'influençait j'ai aussi retenu le côté d'avoir une équipe des gens sur qui tu peux avec qui tu peux te relayer il y a plusieurs comics où Batman cède le manteau et ils sont vachement bien je crois que ça nous a tous marqué plus ou moins inconsciemment tu voulais rebondir Tommy ? non 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 c'est vrai que c'est marrant ce que tu dis préserver son identité parce que c'est vrai que dans tes vidéos t'es souvent on voit pas ton visage t'es plus ou moins dans la pénombre il y a vraiment un côté effectivement tu vois t'as la petite musique jazzy derrière il y a un peu un côté comme ça qu'on retrouve notamment enfin qu'on pourrait retrouver un peu dans les Burton tu vois ce côté là donc effectivement je comprends c'était un petit peu dans ta grotte avec les trésors il y a un côté un peu inconscient j'ai pas forcément pensé à Batman au tout début au début j'avais un masque j'avais même pas les lunettes j'avais un masque on va parler maintenant des oeuvres Batman on va commencer par les comics est-ce qu'il y a un comics en particulier voire plusieurs qui vous ont marqué que vous aimeriez conseiller qui sont pas forcément les plus connus ou peut-être qui sont très très connus peu importe Merech vas-y écoute moi je suis pas en fait moi j'étais vraiment lecteur de Marvel donc je disais tu vois tout ce qui sortait en France donc Strange Strange Precial Origine des trucs comme ça Nova enfin voilà et en fait je disais pas de DC tu vois vraiment pas parce que je sais pas c'était plus dur à trouver c'était pas dans je sais pas peut-être je suis passé à côté tu vois j'en sais rien mais j'ai souvenir de enfin pourquoi je dis ça parce que dans les Strange à un moment donné est arrivé D'Ardeville de Frank Miller et en fait tu sais je commence à lire D'Ardeville de Frank Miller et je me dis putain mais c'est quoi ça déjà je vois le style graphique super étrange tu vois avec les couleurs hyper tranchées parfois le noir le blond le rouge c'est hyper sombre de ouf tu sais je vois le D'Ardeville en mode loque humaine tu sais qui se bourre la gueule et tout je suis là je fais waouh tu sais quand t'es petit t'es pas habitué tu vois et du coup le style de Frank Miller m'était hyper resté quoi et donc quelques années plus tard quand j'ai découvert ben voilà les enfin les Sin City ou les Batman de Miller en fait c'était trop tard un peu pour moi je sais pas comment dire j'en lis plus maintenant et en fait je suis dégoûté en gros je me suis dit putain je suis passé à côté de ça alors que j'aurais pu kiffer et j'aurais tellement kiffé les découvrir à l'époque et là en fait je suis plus un spectateur passif à l'extérieur je regarde je trouve ça magnifique mais vraiment quoi et je me dis putain voilà voilà t'as raté ta vie donc pas spécialement de comics à conseiller non 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 c'est plus Frank Miller que je conseillerais globalement quoi que ce soit pour parce que c'est vraiment moi je suis ultra sensible si tu veux aux traits de crayon et que ce soit en BD en jeu vidéo même l'ADA ou dans un film si c'est moche si ça me plaît pas même si c'est du génie je peux pas regarder par exemple South Park je trouve ça tellement dégueulasse graphiquement c'est impossible je peux pas regarder c'est impossible et j'ai des potes qui me résument South Park et je trouve ça chambé je trouve que c'est du génie leur scénario et tout je trouve ça incroyable et juste c'est tellement horrible que j'y arrive pas et donc voilà Frank Miller il pourrait faire n'importe quoi il pourrait dessiner Maya l'abeille version de Frank Miller je kifferais de ouf t'as dû aimer les films Sin City ah ouais j'adore j'adore le premier mais même le 2 qui est un peu construé je l'aime bien quand même je crois qu'on en parlait à l'époque sur Mad Tommy des comics qui t'ont marqué des killing jokes est-ce qu'il y en a d'autres ? ouais alors voilà bon évidemment killing jokes c'est inévitable après comme Merej l'inévitable c'est évidemment ceux de Frank Miller Frank Miller bon moi je suis je suis toujours en admiration de Frank Miller quoi qu'il fasse quoi qu'il sorte je suis un peu pas trop objectif quand même sur Frank Miller mais oui non non bon évidemment le Dark Knight Returns qu'il faut absolument lire quand on veut s'intéresser à Batman parce que là c'est clairement la réinvention c'est comment propulser le personnage dans une autre ère et le mec il va marquer si tu veux avec Dark Knight Returns je sais pas combien d'années de comics Batman mais tout le monde va reprendre plus ou moins ça les thématiques etc tout ce qu'il va y apporter et puis alors c'est marrant parce que je suis pas forcément fan du trait du dessin et tout ça mais par contre il y a des comics Batman qui sont beaucoup moins bons mais par contre je me souviens plus du titre qui sont dessinés par un mec que j'aime beaucoup je crois qui s'appelle Jim Lee j'adore ces dessins mais vraiment je kiffe trop ces dessins les histoires sont pas forcément phénoménales mais voilà je trouve la façon les casques le découpage tout ça vraiment je trouve ça magistral les dessins sont magnifiques et si je pourrais conseiller certains comics c'est des comics dessinés par lui c'est pas les meilleurs en termes d'histoire mais voilà juste pour comme ça l'attrait du juste pour la forme et notamment alors attends il y en avait un autre je vais plus me souvenir le problème c'est tellement parce qu'évidemment ceux de Franck Miller on connait les titres et tout même celui d'Alan Moore mais il y en avait un autre où il a eu une espèce de relation enfin c'est pas une espèce de relation il a eu une relation avec Céline Akai puisque de toute façon c'est la base de leur truc c'est je te cours après mais je te veux pas mais je te veux etc etc et t'as carrément même presque une scène t'as presque de l'érotisme tu vois entre Catwoman et Batman à travers les costumes et tout et par contre je ne me souviens pas du titre et peut-être que c'est un comics qui s'appelle Catwoman justement mais qui est pas forcément Batman est-ce qu'il y a des gens qui l'ont dans le chat le comics auquel pense Tommy ? ouais et il faudrait que je retrouve le truc si je retrouve le titre je te dirais je rechercherai mais pareil le dessin magnifique et tout et moi j'aime bien ces histoires justement moi j'aime bien la relation surtout ce que j'adore c'est la relation qui l'a l'entretien avec cette fameuse Céline Akai j'avoue que j'adore j'adore cette histoire enfin j'adore leur histoire en fait les deux à chaque fois que je les vois les deux je kiffe forcément non mais parce qu'il y a toujours de la péripétie enfin il y a toujours un truc il y a toujours un truc qui va pas il y a toujours un truc et moi j'avoue que ça m'amuse tout le temps et puis ça fait un peu tension grosse tension sexuelle qui est plutôt marrante qui est plutôt sympa voilà merci beaucoup Tommy Damien des comics que t'aimerais conseiller je veux pas être très original mais oui en fait j'en ai pas lu beaucoup mais The Killing Joke et Dark Encryptons c'est vraiment deux comics qui m'ont marqué qui sont assez différents l'un de l'autre mais The Killing Joke j'ai vraiment adoré le Joker dedans ça ça pousse vraiment le truc à donf et il est dur il est très dur comme comics et faut pas le dire trop jeune en fait mais c'est même toi qui m'en avais parlé de ce comics à l'époque on s'est échangé les Bones of Batman ouais ouais c'est clair non oui voilà non j'en ai pas lu énormément j'en ai quelques-uns chez moi mais ouais c'est vraiment les deux qui ressortent Killing Joke et Dark Knight Returns c'est pas très original mais c'est vrai que ces deux oeuvres je pense vraiment majeures de Batman c'est pas que après enfin tu sais c'est comme c'est comme les films c'est comme tout il y a des oeuvres qui ressortent moi je sais pas je crois que mon comics préféré c'est The Dark Knight Returns mais j'ai découvert dans les années 2000 j'ai pas découvert ça pareil j'ai pas découvert ça quand j'étais enfant moi aussi bien plus tard et je crois de tous les comics qui existent tu veux dire ? j'ai pas compris de mes âges de tous les comics qui existent tu veux dire ? Batman dans tous les comics Batman que j'ai lu The Dark Knight Returns c'est mon préféré parce que j'aime beaucoup ce concept de Batman qui est vieux qui va prendre sa retraite après je trouve qu'il est pas parfait en fait ça mériterait que tous les thèmes soient étendus par exemple double face la technologie existe maintenant pour le soigner complètement donc dans le comics ils arrivent à récupérer complètement son visage et la question c'est est-ce qu'il va redevenir normal maintenant qu'il n'ait plus double face ? alors je ne spoil pas pour ceux qui n'ont jamais lu le comics mais j'aime beaucoup cette thématique rien que ça ça mériterait un film à part entière pareil pour Joker qui a fait qui est passé en psy pendant des années dans un asile qu'on va libérer qui se retrouve dans une émission talk show je ne vous dis pas ce qu'il va se passer pareil non spoil j'aime bien aussi Bruce Wayne Batman qui est confronté à la nouvelle génération il a vieilli c'est notre époque l'époque ne lui appartient plus c'est vachement avant-gardiste aussi sur le flou médiatique toutes les conneries qu'on peut nous raconter c'est très en avance j'adore le style graphique enfin ouais c'est vraiment mon comics Batman préféré il a été adapté plutôt bien je trouve en animé en long métrage en deux parties il y a quelques années avec alors le doubleur pour le coup c'était pas Kevin Conroy c'était Peter Weller Robocop j'ai beaucoup aimé ça aurait pu être encore mieux de toute façon le comics de base aurait pu être encore mieux mais ouais c'est certainement mon préféré comme vous The Killing Joke mortel parce que ça part d'un concept tout simple c'est qu'est-ce qui se passe quelqu'un de très normal très équilibré et là c'est pas n'importe qui c'est le commissaire Gordon passer une très mauvaise journée avec le Joker qui le rend complètement fou qui va tirer à bout portant sur Barbara Gordon donc pareil pour ceux qui ont pas lu le comics no spoil ça aussi ça a été adapté il y a pas si longtemps en long métrage animé j'étais un peu déçu je sais pas pour vous vous l'avez vu The Killing Joke en version animé non on m'avait dit que c'était vraiment pas terrible donc du coup j'ai pas osé si tu veux moi je voulais rester vraiment sur le comics et pas avoir le truc gâché mais apparemment ouais on m'a dit que c'était clairement clairement en dessous c'était un peu raté ouais toi Dan t'as pas allé en plus je l'ai vu et on a parlé récemment j'ai pas trop aimé non plus ça se regarde mais le comics c'est vraiment au dessus alors c'est toujours pareil est-ce que on est souvent souvent on est déçu des adaptations aussi donc mais c'était dur d'adapter et d'aller aussi loin que le comics à mon avis en animé parce qu'ils essaient quand même de faire du tout public et bon moi je trouve que par exemple tu vois ils avaient réussi dans la branche DC animé enfin Warner animé plus ou moins quand même l'adaptation de Superman Red Son bon le comics vraiment j'ai adoré pour ceux qui l'ont pour ceux qui l'ont pas le comics est génial le comics est incroyable Red Son c'est vraiment pour moi un chef-d'oeuvre mais vraiment le Superman russe ouais le Superman russe c'est vraiment mortel après j'ai trouvé que l'adaptation en dessin animé elle était pas si horrible que ça bon ils ont changé la fin ils ont changé des trucs ils ont tronqué certains trucs parce qu'il fallait vraiment le caser je crois en mode 75 minutes ou un truc comme ça mais ça allait quoi franchement ça allait c'était pas c'est un peu comme je te disais déjà j'ai tout à l'heure sur Dark Knight Returns sur l'adaptation de Dark Knight Returns en animé la version animée était correcte de Dark Knight Returns après tu retrouves pas à 100% le style Frank Miller non et d'ailleurs la Killing Joke c'est pareil le dessin de Brian Boland tu le retrouves pas du tout mon plus gros problème mais ça c'est la mode maintenant c'est toutes les séquences en 3D là c'est insupportable la plupart des animés maintenant intègrent de la 3D dans l'animation je trouve ça ignoble et ils ont rajouté tout un arc alors je vais pas spoiler non plus mais sur Barbara Gordon et pour le coup ça j'ai bien aimé je sais pas ce que t'en as pensé Damien toi qui l'as eu ça m'a pas plus touché que ça mais si non c'est ouais non mais le dans l'ensemble vraiment je suis préféré le comics je est-ce que c'est parce que ouais je me suis fait une idée du truc et je m'attendais que ça aille vraiment très loin et du coup l'anime m'a déçu je sais pas sûrement mais souvent les animes Batman je les revois et celui-là j'ai pas eu envie de les revoir donc ouais je comprends mais c'est Barbara Gordon j'aime bien parce que c'est un peu le point névralgique de Killing Joke Joker va tirer dessus à bout portant et dans le film animé ils ont changé la relation entre Batman et Barbara Gordon voilà c'est tout ce que je dirais je vais pas spoiler mais je vais vous dire un truc petite anecdote j'ai rencontré Bruce Team complètement par hasard il y a 6 ans c'était un salon à Vincennes je sais plus comment ça s'appelait je crois que c'était un genre de Paris Manga je sais plus il y avait Bruce Team en dédicace je savais pas du tout qu'il serait là du coup j'y vais mais j'avais rien prévu j'avais rien à lui faire signer il y avait plus personne il y avait juste Bruce Team et 2-3 personnes à côté de lui j'y vais en plus j'avais bu 2-3 bières dans le salon et je lui ai dit hi Bruce big fan du coup je lui demande où en est le film Killing Joke parce qu'il était pas encore sorti et il avait l'air pétri par la peur le mec j'ai l'impression qu'il se dénique tout le temps j'ai l'impression qu'il est jamais content de ce qu'il fait et les 2-3 mots qu'il m'avait dit il avait pas l'air très satisfait de ce qu'ils étaient en train de faire donc je pense que même lui est pas très content de Killing Joke bref du coup on va revenir sur les films alors parce que vous vous êtes ce qu'on appelle des vieux et on va vous rejoindre très bientôt Merege et Tommy je t'en prie on nous taxe même de boomers tu peux y aller boomers alors qu'il faudrait qu'on ait 10 ans de plus mais bon je dis ça mais vous étiez pas né quand la série d'Adam West passait à la télé ni le film mais est-ce que vous connaissez un petit peu je vous avoue que moi j'ai regardé quelques épisodes j'ai jamais été dedans est-ce que vous êtes un peu familier avec ça ah ouais de fou alors vas-y Merege ouais vas-y non non je sais plus exactement où ça passait je sais pas si c'était sur Canal ou la 3 ou je sais plus Canal Canal ouais au début et en fait ouais j'adorais quoi pour moi c'était complètement enfin tu vois j'étais dans ma tête c'était la série de mes parents la série de mon père je me disais ah ouais nos parents ils avaient déjà ça quand ils étaient petits ils regardaient ça et je trouvais ça très très cool en fait parce que déjà il y a un truc qui me plaisait c'était le côté un épisode d'une histoire ça j'ai toujours adoré ça tu sais quand ils essayent pas de te faire des trucs tu peux prendre n'importe quel épisode dans n'importe quelle saison c'est cool tu tombes sur un truc début milieu fin et puis à chaque fois il y avait le tu sais cette mécanique qui moi je trouvais mortelle quoi c'est à dire tu sais c'est c'est dans Misery quoi quand tu sais elle parle et puis elle fait non non tu sais il y avait des épisodes selon les semaines puis tu vois la voiture tomber dans le fossé tu dis ils ont menti la voiture était tombée dans le fossé et là c'est pareil c'est à dire que t'as genre Batman et Robin qui sont attachés avec une énorme boule qui va les écraser ouais mais en fait t'as la pub t'as la pub canal ou je sais pas tu vois et toi t'es là putain putain et puis quand ça revient tu vois genre ils trouvent toujours un truc pour se t'as toujours l'impression qu'ils vont canner quoi t'as toujours l'impression que c'est impossible qu'il faut plus en sortir que c'est mort et puis toujours ils trouvent un truc c'est l'agence touriste ou MacGyver attends j'ai un petit truc et du coup ça j'adorais vraiment cette mécanique et ce que j'aimais beaucoup également c'est que c'est ça que je trouve fascinant quand même chez Batman c'est autant Batman ça reste le même autant Bruce Wayne super différent selon les adaptations selon les films selon les séries parfois il est complètement fou dans sa tête parfois c'est un ado qui est là qui est en mode Kylo Ren parfois ça va être comme dans la série genre gentleman bien sur tout rapport ça va les gars tranquille et puis parfois je sais pas si on prend le Snyder ça va être une sorte de mélange des deux comme s'il avait un petit peu vieilli etc par exemple les Nolan c'est pareil plus aventurier c'est très bizarre en même temps c'est normal mais je trouve ça assez fascinant et donc dans cette série un petit peu kitsch il y avait il y avait le côté que j'adore également dans la série animée le mec au grand coeur le mec qui va sauver la veuve et l'orphelin voilà vraiment super héros dans tout ce que ça comporte de classique et puis j'adorais des petits trucs kitsch comme j'ai dit ou les épargnes ou les épargnes ou les épargnes on y est voilà et ça c'était vraiment c'était vraiment très très cool franchement on n'avait pas l'habitude de voir ça c'était même la seule série qui faisait ce truc et du coup il y avait quand même graphiquement un truc un peu comme dans le Hulk de Rangli toute proportion gardée mais tu vois un truc qui te rappelle vraiment la BD c'est vrai que Hulk de Rangli c'était le premier film un des premiers films et puis c'est vraiment comic book qui reprenait tous les codes incroyable et d'ailleurs ce qui est super intéressant dans le Hulk de Rangli moi j'adore je trouve ça génial je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas mais c'est que pour reproduire parce qu'il n'y a pas plus statique qu'une BD tu es d'accord avec moi c'est fixe et en fait ce qui donne l'illusion du mouvement c'est ton oeil qui va se déplacer de gauche à droite sur les cases et en fait c'est exactement ce que fait Rangli dans le film c'est à dire que en fait pour essayer de retrouver le côté statique de la BD il est obligé de multiplier les plans il est obligé de multiplier les mouvements tu vois c'est le contraire pour essayer de revenir pour te rappeler à du statique il va multiplier les mouvements de caméra je trouve ça super intéressant je trouve que ça marche vachement bien je ne suis pas méga fan du film mais j'aimais beaucoup ce qu'il a fait en termes de réel d'habillage des trucs qu'on ne voyait pas à l'époque toi Tommy du coup sur la série des années 60 ouais ouais Adam West pardon on revient Adam West ouais bah c'est ce que je te disais en fait au début quoi ça a été une première rencontre avec Batman ça a été ça ça a été la série enfin la série des années 60 hyper kit chose mais ce qui est drôle c'est que quand tu on se marre à regarder cette série mais il y a plein de trucs que tu que tu adores c'est à dire et que tu trouves limite pas kitsch je veux dire si tu prends par exemple tu sais l'esthétique de la batte mobile elle est sur stylée je trouve enfin personnellement tu vois alors tu vois bon c'est pas la batte mobile de Burton et tout mais ce que je veux dire c'est qu'elle est vraiment il y a vraiment un côté ils arrivaient à faire du style à côté de trucs qui étaient complètement pris par dessus la jambe c'est à dire au millième degré mais quand t'es gamin ça marche parce qu'effectivement t'avais c'était pas feuilletonant mais disons que t'avais quand même un ou deux épisodes où ça se terminait en mode cliffhanger et que va-t-il se passer tu sais ils sont par exemple un peu comme dans James Bond ils sont sur une plaque métallique quoi et il y a une scie il y a une scie qui va arriver tu vois qui menacent de les découper et là paf t'as l'épisode qui s'arrête et t'as la grosse inscription que va-t-il se passer pour nos deux héros et genre et toi t'es là quand t'es gamin mais t'en peux plus peut-être t'as vraiment envie de voir la suite tu vois tu prends ça hyper à coeur et c'est ça qui est vraiment vraiment impressionnant je trouve avec cette série et finalement qui bon bah voilà qui est totalement en adéquation avec son époque quoi années 60 machin tu sentais que c'était voilà que c'était super cool alors on respecte pas évidemment l'ADN je dirais gothique de Batman mais en même temps moi j'ai pas vraiment lu si tu veux les premières BD donc peut-être enfin je dis pas que la série était calquée sur les premières BD tu vois mais est-ce qu'il y a pas eu quand même à un moment donné dans les années je sais pas dans les années 60 une réinvention de Batman un peu qui flirtait un peu avec ça tu vois avec le côté rigolo quoi je sais pas après je suis pas assez expert dans ce domaine mais c'est vrai que voilà cette série elle est magique pour ça quoi tu vois et le film pareil le film tu le regardes t'es mort de rire il y a des trucs complètement couillons mais totalement voulu c'est assez jouissif quoi mais à un moment donné il faut bien rétablir quand même il faut bien rétablir il faut qu'il y ait une justice quand même pour ce personnage et aller vraiment dans ce qui est Batman au fond ce qui est l'essence même de Batman c'est-à-dire le sombre le gothique le torturé le côté hyper badass très sérieux très premier degré et je pense que il fallait de toute façon en venir là mais très bizarrement ça a mis je sais pas 30 ans quoi après la diffusion de la série télé après je te rassure en tant que vieux quand même c'était déjà kitsch c'était déjà vieux on voyait c'était vieux tu vois c'était comme Happy Days les trucs comme ça on voyait c'est juste que ça me faisait mer et c'était vraiment la série de mon père oui oui c'est ça je comprends totalement et toi Damien tu regardes un petit peu ou pas du tout ? alors j'ai un pote qui m'a prêté le coffret Blu-ray qui reprend toute la série ah il y en a en France ? ouais c'est Blu-ray j'ai du mal avec ça évidemment si je regarde ça c'est au millième degré je vois les gifs qui tournent sur internet où on voit le Batman avec sa grosse bombe géante qui doit peser 10 grammes et son pyjama forcément comme je disais tout à l'heure j'ai rencontré Batman avec la série animée qui était quand même très dark même s'il y avait de la couleur et tout et puis ensuite les Burton j'ai du mal avec la série des années 60 même si je trouve que ça a du charme et ouais j'entends tout ce que vous venez de dire ça a vraiment ça a un style ça a influencé même Eminem non non mais c'est c'est culte ce truc là c'est clair mais c'est vrai que moi c'est pas mon Batman à moi mais je sais pas justement si c'est le Batman de quelqu'un en fait je pense que je pense que non mais ce qui est fort avec cette série c'est que en fait c'est le Batman de personne j'ai l'impression qu'il n'y a personne qui peut dire ouais alors moi ça c'est ma version c'est hors du temps c'est hors jeu c'est hors sol c'est Joël Schumacher ah oui je vais faire un sondage justement dans le chat je vais mettre les plus connus je vais mettre Adam West Michael Kittion on va sauter Georges Clooney et Val Kilmer ah bah non tu pourrais il y en a qui adore Van Kilmer il y en a qui adore Van Kilmer en fait je peux mettre que 4 options vous savez sur Youtube je vais mettre Adam West Michael Kitton Christian Bale et je vais mettre mais attendez comment il s'appelle le dernier je sais pas comment il s'appelle Al Van Jens putain mais mec j'ai un trop de mémoire c'est vrai il y a un trop de mémoire je te jure je me souviens plus du nom du mec Robert Pattinson ah oui Robert Pattinson c'est bon je vous le jure j'avais oublié son nom je suis désolé Ben Affleck m'arrêterait plus d'être cité c'est terrible j'ai eu un trou noir tant que pour heure je sais pas très bizarre c'est normal c'est tout est logique c'est parfaitement normal tout est logique ouais moi aussi j'ai du la série d'Adam West de toute façon et Bert Ward je suis pas connaisseur j'ai vu quelques épisodes par ci par là j'ai vu des j'ai jamais maté le film en entier jamais réussi c'est un ton trop léger mais j'aimerais bien me n'y coller un jour à fond c'est le vrai qui est en train pourquoi pas et ouais et il faut savoir que celui qui joue attends que je me plante pas celui qui joue le pingouin dans la série des années 60 c'est Burgess Meredith Burgess Meredith c'est l'entraîneur de Rocky l'entraîneur de Rocky voilà énorme et il joue aussi dans la quatrième dimension excellent acteur oui et on en parle des plans filmés tu sais à l'horizontale mais diffusés à la verticale où on les voit grimper la fenêtre donc les mecs ils ouvrent la fenêtre comme ça ils sont alors ça va Batman on dirait franchement des fois on dirait un film des Zucker Abraham Zucker la série des années 60 c'est pas faux c'est pas faux c'est un truc de fou quoi c'est pas faux t'as vraiment cette impression t'as l'impression qu'il y a dessiné de scène qui va arriver et qu'ils vont te dire qu'en gros c'est enfin tu vois mais c'est quand même une série je sais pas si tu dis c'est le Batman de personne c'est quand même une série qui a vachement marqué parce que là je disais en rigolant c'est vrai en plus Eminem Docteur Dre et tout habillé dans la pop culture même je me rappelle d'un film qui s'appelle Les Fumistes Halfback un film où ça fume de la weed et en fait en gros t'avais avec une feuille de cannabis tu vois et même plein de parodies avec des splatchs et des spooms et tout c'est quand même un truc qui a perduré sur le temps qui a quand même marqué un petit peu la pop culture en fait il y en a plein qui ont repris qui ont repris les onomatopées ouais ouais c'est possible ça a vachement marqué quoi ça a vachement marqué en fait cette série il faut que je la mate on en tient de ces 4 ça sera chose faite on va parler le coffret Blu-ray tu l'as encore le coffret Blu-ray ? ouais je dois l'avoir avec des bonnes BR ok et il y a eu une adaptation notamment dans la branche Warner Warner animée ils ont fait une adaptation du Batman des années 60 qui est plutôt marrante qui est plutôt rigolote bien faite bien shooté et tout voilà il y a combien de temps ? ça remonte à je pense à 4-5 ans à peu près ou 3-4 ans je sais plus mais en tout cas ça a été fait très très récemment d'accord parce que dans les années 70 il y a eu aussi un dessin animé avant celui qui est emblématique dont on va parler qui s'appelait je me souviens toute ma vie parce que j'avais une VHS quand j'étais petit ça s'appelait en français les aventures de Batman et Robin la voix disait vraiment Robin et je crois que c'est the new adventure of Batman en VO c'était sympa je crois que c'est d'ailleurs c'est peut-être je sais plus les mecs si j'ai pas découvert ce dessin animé avant quand j'étais petit on va savoir bref mais parlons du film emblématique maintenant 1989 un mastodonte sort et apparemment vous l'avez vu au cinéma le film de Tim Burton Batman avec Michael Keaton Jack Nicholson Kim Basinger qu'en avez-vous pensé combien de fois l'avez-vous vu où il se classe par rapport au top des films Batman mais réchauffe alors écoute moi j'y étais avec ma mère de toute façon je ne pouvais pas ne pas y aller de toute façon personne ne pouvait ne pas y aller tout le monde y allait en fait comme je te dis c'était un raz-de-marée c'était un phénomène et puis en plus tu sais à l'époque ça sortait pas en même temps que les Etats-Unis d'ailleurs nous ça sort avant ça sort le mercredi ou le vendredi là il fallait attendre un peu donc on avait des magazines spécialisés on entendait au JT parce qu'on avait que 6 chaînes de télé également ça paraît ouf et encore la plupart ne captaient pas les 6 on avait que les 3 et la 3 elle faisait bzzz bzzz et donc du coup il y avait vraiment les JT qui en rajoutaient la Batmania le phénomène hollywoodien américain et à l'époque il n'y avait pas internet donc ce qui cartonnait aux Etats-Unis il fallait absolument que tu ailles le voir sinon tu étais has been tu voyais un truc comme ça et je m'attendais à tout sauf à ça je ne sais pas comment dire déjà en fait le truc qui m'a le plus marqué c'est que alors c'est le générique le logo comme je vous disais le générique du début la musique mais la musique enfin je veux dire ça devient ton compositeur préféré instantanément tu vois Daniel Elfman tu es là je veux dire alors là pour le coup ça a tellement marqué la pop culture que le truc même dans d'autres films ils l'ont réutilisé ils ne peuvent pas limite le couper c'est comme le John Williams c'est le Superman ils n'arrivent pas ils tentent de l'enlever mais au bout d'un moment ça revient parce que c'est tellement culte cette musique elle était incroyable je trouve que ce qui est très très choquant également très très marquant c'est Gotham City dans tous les autres Batman il n'y a pas de Gotham il y a Chicago il y a ce que tu veux c'est de la merde pour moi le Gotham n'existe pas tu vois alors que là bordel mais Gotham mais Gotham et les constructions même dans les quatre tu vois même dans les Schumacher même si c'est de la merde le Gotham quand même existe il y a toujours des maquettes de ouf t'as l'impression de regarder Blade Runner c'est assez cool et du coup je suis vraiment choqué par ça choqué en plus parce que du coup on est dans une espèce d'entre-deux trop bizarre on est dans une espèce du coup de film adapté d'un dessin animé en plus nous à l'époque on ne connait que ça on ne connait que la petite série animée de merde enfin la petite série des années 60 de merde et du coup t'es choqué tu vois le film tu fais qu'est-ce que ce truc parce que la noire on tue tes parents le mec dort les pieds à l'envers en fait tu t'aperçois que le mec est un psychopathe Bruce Wayne a un vrai problème mental et c'était une des premières fois où tu étais là où le héros est fou en fait vraiment il a un problème réellement il est traumatisé et tout et du coup je suis là je me dis putain mais c'est incroyable comme je t'ai dit au début je me dis mais vraiment c'est incroyable et puis le dernier truc qui m'a vraiment choqué c'était le costume parce que très beau je trouve très beau je trouve que Keaton vraiment ça le fait après on aime pas son Bruce Wayne je peux comprendre moi j'adore mais bon je peux comprendre que ça passe ou pas mais vraiment ça gueule en Batman en plus tu sais il a un côté hyper statique parce qu'il pouvait pas faire trop de trucs du coup quand il se bat mais du coup ça lui donne un côté à la Robocop pareil à Weller qui était un peu bloqué dans son armure et qu'il pouvait pas faire tout ce qu'il voulait et là il y a un côté statique mais genre j'anticipe je sais pas comment dire qui est super intéressant que je le trouve ultra monolithique il y a vraiment un truc où je sais pas t'as l'impression que c'est fait à la pâte à modeler il y a un côté fait main j'arrive pas trop à exprimer ce que c'est en tout cas il est massif le bordel c'est vraiment la batmobile elle est magnifique elle est sublime je crois que c'est peut-être la plus belle avec le petit même dans le jeu vidéo il y avait ça je crois que c'était sur Amiga où genre tu sais tu devais lancer un crochet pour que la manuelle elle tourne donc ça c'est pareil c'était incroyable bref c'était que de l'inédit on avait du jamais vu on avait une DA sombre absolument incroyable on avait Jack Nicholson en Joker qui te fait une prestation de malade mental avec en plus une atmosphère une DA qui était complètement dingue et donc je ne l'ai pas dit qui était à la fois de la bande dessinée acidulée et à la fois un truc réaliste un truc pas cool un truc où les mecs ils tombent dans des cuves d'acide où ça fond tu vois et c'était super curieux et en plus de ça parce que c'est ça que je n'ai pas dit enfin qu'on n'a pas dit et à l'époque qui était complètement dingo aussi qui participait de la promo c'était Prince Prince qui te fait toute la putain de musique mais d'o d'o c'est Prince qui fait la BO enfin la chanson les chansons les chansons à l'intérieur et du coup c'est pareil l'album se vendait comme des petits pains ça passait à la radio tout le temps enfin voilà et ça donne un film qui est complètement hors normes qui a une atmosphère complètement à part complètement à lui qui ne ressemble à rien d'autre et même le 2 je trouve qu'il est meilleur pour moi c'est le meilleur Batman tout court le 2 mais le 1 je pense avec Nicholson et Prince en plus il y a un côté il est hors sujet le film je ne sais pas il est très très particulier c'est vraiment celui qui a l'atmosphère la plus originale de tous les Batman je pense j'ai trop parlé ah non non je suis totalement d'accord avec tout ce que tu as dit merci beaucoup Merej Tommy bah ouais qu'est-ce que tu veux que je dise après cette éloge non mais ouais non mais bon moi si on doit faire un classement moi c'est mon Batman préféré tout simplement le 1 même Batman le défi tout ça moi ça restera à jamais ce premier film et d'ailleurs la rencontre aussi c'est fait par la BO de Prince c'est-à-dire qu'on avait déjà en vinyle la BO de Prince avant que le film sorte et en fait moi j'ai commencé à écouter la BO de Prince avant d'aller voir le film et j'avais jamais entendu parler je ne connaissais pas Danny Elfman je ne savais pas qui c'était je ne savais pas que c'était lui qui faisait la BO etc moi je t'ai persuadé que toute la BO c'était Prince qui la faisait et donc je te laisse imaginer que tu rentres dans la salle tu t'assoies tu regardes le générique commence et t'entends ce thème de Danny Elfman qui t'emporte mais complètement et là tu fais mais oulala où est-ce que ça va jusqu'où le film va aller et puis effectivement en fait moi ce qui me je crois pourquoi c'est mon Batman préféré parce que il y a ce mélange si tu veux avec comment dire cette reprise des films noirs en fait des années 40-50 que j'adore mais que j'adore vraiment dans ce premier Batman et que je ne retrouve quasiment dans aucun autre quoi vraiment et associé si tu veux à tout l'aspect gothique archi respecté de tout l'univers Batman forcément pour moi ça peut que ouais ça peut que être une grosse grosse claque et il ne faut pas oublier qu'on sortait de la série des années 60 c'est ça qu'on avait en tête on avait vraiment ça en tête et là tu te prends une grosse claque parce que là ce n'est plus les pyjamas ce n'est plus tout ça c'est une armure c'est alors même si Michael Keaton il était petit mais tu ne t'en rends pas vraiment compte parce que la façon de filmer de Burton fait que en fait tu as l'impression qu'il est grand tu vois et donc tu as tout ça qui va se mettre en place Meret j'ai parlé évidemment de la prestade Nicholson qui ont fait des caisses mais là j'ai envie de te dire que contrairement à un film que je n'aime pas de Kubrick c'est-à-dire Shining où il en fait des caisses et il finit par me fatiguer là ça correspond totalement au personnage c'est-à-dire qu'il faut qu'il en fasse il faut qu'il le joue comme ça et c'est ce qui est archi trippant et il arrive en en faisant des caisses comme ça et en étant drôle il arrive à être super flippant à plein de moments je veux dire tu mets des poses sur certains de ses visages qui sont filmés qui sont cadrés dans le noir ou même en plein jour tu vois il arrive vraiment à faire super peur et voilà quoi et il y a tout en fait dans ce film tu peux rien enlever parce que sinon tu vois t'as un truc je sais pas si t'enlèves un élément de ce film t'as l'impression que t'as tout qui se casse ta gueule tu vois tout est bien imbriqué tout est bien pensé il y a toutes les planètes qui sont alignées pour ce film que ce soit la BO Prince Burton à la réale le scénar qui est parfait le Kimba Singer tu tombes amoureux direct voilà je sais pas il y a tout pour moi il n'y a rien qui ne va pas dans ce film il y a tout il y a tout qui marche de A à Z je peux rajouter un truc sur Nicholson ou pas parce que en fait Nicholson au début il joue normalement quand il n'est pas tombé dans la cuve d'acide oui oui bien sûr quand il joue Jacques Napier etc et en fait parce que j'entends souvent les gens dire ouais mais il surjoue mais oui en fait c'est parce qu'il le fait exprès c'est Jacques Napier qui surjoue en fait c'est vraiment parce qu'il le rend comme tu dis je ne sais pas si tu te rappelles cette scène où il se maquille par dessus sa peau qui est devenue blanche tu sais qu'il essaie de se refaire une gueule normale il est terrifiant terrifiant vraiment évidemment qu'il en rajoute c'est un joker c'est un bouffon donc il le joue c'est pas genre pour moi c'est pas Nicholson qui cabotine c'est le Jacques Napier qui cabotine parce qu'il est devenu comme ça et parce que voilà je veux dire pour moi ça passe comme une lettre à la poste alors après je comprends qu'on n'aime pas l'extravagance du joker mais pour le coup je trouve ça logique mais tu vois il fallait je pense qu'il fallait vraiment un mec comme Burton pour faire ce film là pour dire bon voilà maintenant on va rentrer dans l'univers Batman la seule personne qui peut nous faire rentrer qui comprend réellement ce personnage c'est un personnage torturé comme Burton en fait Burton est un réalisateur de base très très enfin assez torturé quoi on va dire il a une vision du monde parfois assez enfin même très dark etc et en fait pour nous amener à la vérité du personnage et la vérité de cet univers créé par Bob Kane il fallait je pense un Burton donc si tu veux c'est pour ça que je te dis que t'as tout qui t'as étoiles qui s'implique ah non mais vraiment t'as tout qui s'implique parfaitement John Peters et Goebbur je crois les deux producteurs bon alors il paraît qu'ils étaient un peu chiants et tout mais coup de génie quoi tu vois il y a un moment donné bah voilà on prend Burton le scénariste tel machin tel truc tel casting t'as tout qui fonctionne quoi c'est rare dans des films comme ça de super héros je trouve c'est pas souvent qu'on voit ça et c'est vrai que t'as raison j'avais jamais percuté mais pendant que tu le dis sur le côté gangster années 40 c'est vrai qu'il y a même Jack Palance j'avais zappé voilà il reprend même à cet effet Jack Palance qui était quand même une des stars du western tu vois dans les années 40-50 et tout et donc il le prend exprès il se dit voilà c'est une sorte dommage je vais le foutre dedans parce que voilà le côté film noir est tellement revendiqué que t'es obligé presque de prendre des icônes des films de ces années là alors évidemment il va pas durer très très longtemps mais je veux dire c'est quand même extraordinaire d'avoir réussi ce mélange ce mélange d'une BD enfin je veux dire d'un comics avec le style film noir des années 40 je sais pas ce qu'il s'est passé dans la tête de Burton quand il a tourné ce film et pourtant il avait beaucoup la pression il paraît mais voilà quoi et je trouve et je me tairai après vous pouvez me lancer des tomates si je parle trop parce que j'ai une tendance à parler trop sur le fameux est-ce que le cinéma c'était mieux avant il y a quand même un truc je trouve on va dire qui sert de preuve entre guillemets c'est les répliques cultes et tu vois je pense pas vraiment au Spider-Man quel est le meilleur Spider-Man c'est celui dont on se rappelle les répliques tu vois genre à grand pouvoir grande responsabilité et là c'est pareil tu vois tout un tas de lignes de dialogue as-tu déjà dansé au diable as-tu déjà dansé avec le diable au clair de lune etc tout un tas de répliques comme ça qui sont restées qui sont devenues cultes etc et donc je trouve qu'on parle d'ailleurs c'est ce que j'ai fait on parle beaucoup de l'ambiance et de la DA et tout mais c'est vrai que le scénar est mortel aussi le scénar est mortel moi je sais moi le premier Batman c'est celui que j'ai vu le plus de fois je l'avais acheté en cassé de vidéo avec mon cousin tu vois à l'époque on était à Virgin on s'était acheté la VHS on l'avait payé très très cher mais on se l'est maté rematé rematé donc c'est vrai que la VF tu la connais quasiment par coeur c'est ouais c'est vraiment tu peux rien enlever au scénar tu peux rien il faut pas rajouter un truc faut pas y toucher et on avait des vrais auteurs c'est pas que c'était mieux avant mais et si peu de temps mais non mais on s'en rappelle tu vois c'est juste on s'en rappelle alors que les autres il y en a un dans le chat qui dit excuse moi je dis un parce que t'es passé du coup je te vois plus qui dit est-ce qu'on se rappelle d'une réplique de The Batman bah moi personne non mais est-ce qu'on se rappelle d'un plan parce qu'on a rien vu dans le film mais non même pas d'un plan et Bob n'oublie pas tu es mon super bras de roi j'adore j'adore c'est tellement chiant c'est vrai les répliques elles tuent Damien Batman 89 Batman de 89 que rajouter après ce que vous avez dit déjà Merej et Tommy je vous envie parce que vous avez découvert ça au cinéma tu m'étonnes ouais ça devait être quelque chose moi j'ai découvert ça en VHS mais bon tout quoi tout déjà ce côté intemporel en fait ça fait un film noir des années 40 50 ce Gotham crade glauque la fumée qui sort des sols bon ça rappelle New York évidemment mais on veut bien qu'on n'est pas à New York on est vraiment dans une ville qui n'existe pas les tenues des mecs les gabardines les petits chapeaux j'adore cette ambiance et puis moi j'adore Keaton vraiment je ne sais pas si je suis objectif ou pas j'adore son regard je trouve que quand ce mec met le costume il envoie un truc qui est démon mais que je n'ai jamais retrouvé chez aucun autre acteur derrière qui a fait Batman j'en ai aimé d'autres mais alors lui je trouve que son regard quand il regarde face caméra et tout il se passe un truc mais Burton disait qu'il voulait un mec entre guillemets passe partout comme Keaton qui se servait en fait du costume comme d'une thérapie et je trouve que en tout cas chez moi ça marche complètement parce que je vois vraiment ce mec quand il est en Bruce Wayne il est mais moi j'adore ce Bruce Wayne avec Alfred qui est toujours derrière Sébast en fait si vous vous rappelez la séquence où il fait le poker chez lui là où il invite tout le monde au début du film il ne sait même pas opposer sa coupe de champagne Alfred il arrive juste derrière dans le plan comme ça pour lui attraper sa coupe parce que sa coupe elle va tomber il pose son stylo dans le pot de fleurs ah oui la vichy ah mais c'est froid c'est une vichychoise monsieur c'est censé être mangé froid il lui torché un peu derrière en gros et j'adore ça parce que le mec c'est Batman alors que le mec ne sait même pas poser une coupe de champagne sur une table et derrière ça c'est Batman et c'est exactement l'idée que je me fais de Batman c'est à chaque fois on a chacun sa propre vision du truc et moi c'est vrai que la vision de Burton m'a vraiment emballé bon la BO je n'en parle même pas je crois qu'un de mes thèmes préférés c'est le thème Descent into Mystery la fameuse séquence de la Batmobile dans la forêt quand il rentre il emmène Vicky Vale avec lui cette séquence là c'est mon petit frère qui est fan comme moi de Batman et on l'a maté maté rematé pour moi cette séquence c'est juste du montage il n'y a pas d'effets spéciaux il n'y a quasiment rien sur cette séquence mais elle est dingo la musique plus le montage la mise en scène de Burton est ouf ça me fout des frissons à chaque fois sa Batcave aussi je crois qu'on n'a jamais revu une Batcave aussi iconisée c'est ouais le costume j'ai une préférence pour le costume de Return ce que je trouve un peu plus affiné que j'aime bien mais ouais et puis Nicholson en fait on s'est mis à critiquer Nicholson quand on a vu Isledger en 2008 enfin je dis on on a entendu beaucoup de critiques sur Nicholson à partir de 2008 parce que Beaucoup de gens avaient décidé qu'Isledger devait être vraiment meilleur que Nicholson au tout début non je pense que Merez je t'en souviens tu te rappelles la toute première photo promotionnelle de Isledger il se faisait défoncer sur internet c'est pas fou je parle de quand le film est sorti ouais ouais après quand il était mort de toute façon tu pouvais pas dire grand chose non mais moi j'adore Isledger attention là c'était vraiment mais c'est vrai qu'il y a eu un truc quand Parknet est sorti Nicholson c'était un mec qui surjouait quand j'ai 10 fois trop machin alors que moi effectivement je trouve que son Joker est génial il y a des moments il fait vraiment flipper il passe vraiment d'un vrai bouffon il fait des ruptures dans le jeu ses yeux dans son regard j'aimerais vraiment ne pas l'avoir en face de moi et ouais j'adore j'adore tout ce film je suis d'accord avec vous le scénario pour moi est vraiment parfait comme ça le Batwing la séquence avec le Batwing c'est plein d'idées quand le Batwing se fout devant la lune c'est plein d'idées géniales qui sont restées qui resteront à vie et puis comme tu dis il n'y a pas de synthèse en fait c'est que du vrai c'est que du practical c'est que des vrais sets avec des vrais trucs construits et tout c'est juste et d'ailleurs ça tu le vois bien en Blu-ray d'ailleurs quand tu le remates en Blu-ray tu vois bien le décor à l'ancienne tu sens même le studio le poids du studio mais c'est génial et puis la séquence de la mort des parents de Bruce Wayne elle est fabuleuse elle dure 2-3 minutes la musique d'Elfman derrière ah oui traumatisée je trouve que Keaton à ce moment là pareil sur les forums Batman depuis des années j'ai vu beaucoup de gens être déçus de Keaton et c'est leur droit attention mais putain je trouve quand même que pardon excusez-moi je trouve quand même qu'il a une façon de de faire le mec qui est vraiment traumatisé par ça quand il se remémore ce fameux passage de sa vie ses parents je trouve qu'il a un regard à ce moment là qui est dans le vide il est complètement perdu il est moi il me touche vraiment beaucoup à ce moment là et là il est en Bruce Wayne pour lui quoi à ce moment là mais il est dans sa Batcave il est sur son siège de Batman c'est génial t'as pas gardé ta petite Batmobile t'avais pas la miniature si si j'en ai mon frère qui m'a tiré montre nous ça là montrez vos goodies les mecs là j'en ai pas mais c'est vrai que si vous en avez ouais ça peut être si je vois que t'as un bouquin derrière toi Tommy sur The Dark Knight attention ouais effectivement celui de Nolan ah sympa sympa sympathique mais t'avais pas la reproduction Mattel en plus grande si je viens de te dire c'est mon frère qui me l'a piqué ah pardon il l'a pris pardon excusez-moi pardon moi j'avais le jeu sur Amstrad ah oui je l'avais pas c'est parce que j'avais pas d'ordinateur j'avais pas d'Amiga j'avais pas d'Atari et tout et je l'avais sur Amstrad alors c'était hip c'était injouable mais j'y jouais j'y jouais j'y jouais sans cesse parce que voilà parce que je voulais me replonger dans le délire du film parce qu'à l'époque on n'avait pas de moi j'avais même pas de magnétoscope à l'époque encore je l'ai acheté un peu plus tard avec la VHS mais je veux dire quand le film sort j'ai rien quoi donc je devais me replonger dans le film parce que j'étais vraiment très très marqué par ce premier opus le jeu vidéo effectivement à l'époque sur Amiga c'était quelque chose il était sorti sur Game Boy aussi vous parlez du jeu vidéo adapté du premier film oui la meilleure version c'était celle sur Megadrive que j'ai connue on va en reparler après on va en reparler des meilleurs jeux Batman ceux qui vous ont marqué écoutez vous avez dit quasiment tout sur le premier film Batman c'est mon film Batman préféré comme pour Tommy alors Meret j'ai dit que c'était le 2 Batman Return c'est toi Damien c'était quoi ? ouais ça reste Return je pense que j'étais juste derrière en film live ok et attends parce que je vois oui alors parce que je pouvais mettre que 4 options votre Batman préféré du coup à 45% c'est Michael Keaton suivi de très près par Christian Bale mais j'ai mis Robert Pattinson parce que je voulais voir à quel point il allait se vautrer dans le sondage il est à 7% ça me fait plaisir il est à combien ? 7% c'est bon c'est normal c'est normal non mais moi j'ai besoin de voir un peu le retour des gens parce qu'en début d'année rappelle toi Tommy on en avait parlé ensemble mais The Batman c'est le chef d'oeuvre c'est le meilleur film jamais sorti un truc de fou ah ouais ouais les gens ils en sont revenus un peu de ça ouais c'est en train de décanter mais comme toujours parce qu'il y a toujours la hype train dès que le film sort moi je pense que The Batman déjà on n'en parle plus bon on en parlera peut-être à la fin du live mais je pense que ça n'a pas marqué on verra la suite mais je pense qu'il ne marquera rien du tout en tout cas le Batman de 89 monumental la BO évidemment de Daniel Fman mythique je la réécoute souvent à part la réalisation de Tim Burton qui est exceptionnelle il y a une petite séquence dans le film qui est un exemple de découpage quand Bruce Wayne se rend dans l'appartement de Vicky Vale quand le Joker entre mais c'est une séquence toute simple il n'y a aucun effet spécial rien et c'est d'une intensité une maîtrise de la grammaire du cinéma qui est incroyable vous pouvez juste mater cet extrait sur Youtube si jamais vous n'avez jamais regardé le film et après vous vous dites putain il faut vraiment que je le regarde parce qu'il y a certainement des gens qui écoutent ils n'ont jamais regardé ce premier film foncer dessus c'est un chef d'oeuvre à tous les niveaux la forme, le fond le scénario, les acteurs ce que j'adore c'est le côté iconisation de Batman qui a progressivement disparu alors évidemment qui est très présent on va en reparler dans Batman Returns Batman Forever et Batman et Robin c'est vraiment des films pensés pour les enfants là aussi on en reparlera mais après je trouve qu'à partir des Batman de Nolan le côté iconisation du personnage et comme tu le disais très bien la ville a complètement disparu il n'y a plus de Gotham il n'y a plus rien et d'ailleurs je trouve que dans le Tim Burton la ville de Gotham on le retrouve dans le dessin animé c'est une approche anachronique c'est à dire qu'on a des architectures de building la ville fait 13 années 40 mais pour autant il y a de la technologie exactement comme dans le dessin animé il y a un côté film noir omniprésent il y a une ambiance de dingue à la fois visuelle c'est ça en fait le côté anachronique crée un côté intemporel bien sûr il n'a pas vieilli parce que quand tu regardes ce à quoi ressemble Gotham dans Begins ça fait déjà ancien ça fait déjà dater c'est pas Gotham pour moi encore dans Begins il y a le train donc ça fait il y a la pilule du train tu sais peu encore alors que dans les autres il n'y a plus rien du tout mais non ce premier film Joker Jack Nicholson exceptionnel Kim Basinger magnifique d'ailleurs Kim Basinger c'est pareil même Michel Pfeiffer dans le deuxième on n'a pas retrouvé de Love Interest plus bandant j'ose le dire dans tous les autres Batman et puis en plus elles sont bien écrites même Vicky Vell elle est intéressante le côté journaliste qui va chercher la petite bête qui découvre le pot au rose Michel Pfeiffer je n'en parle même pas toujours copié jamais égalé exceptionnel le plan avec l'oiseau dans la bouche alors que franchement toutes les autres dans les Nolan c'est genre la catastrophe tu fais qui c'est qui tu t'en rappelles même plus ils ont changé d'actrice après on s'en fout l'autre dans The Batman c'est même pas la peine d'y songer il n'y a rien là il y avait un truc qui se passait et ce que j'aime avec le choix de Michael Keaton alors vous vous avez connu la sortie Merej et Tommy à l'époque il paraît qu'il était très très décrié un petit peu d'ailleurs récemment comme Ben Affleck quand on a entendu le choix du casting d'ailleurs comme Robert Pattinson mais a raison mais je crois que Michael Keaton à l'époque c'était pas bien reçu et pourtant quand on voit le film c'est à dire qu'en fait t'avais même eu pas des pétitions parce qu'à l'époque ça se faisait pas trop mais les gens Warner qui recevaient des tas de courriers pour supplier la Warner de ne pas prendre Michael Keaton parce que c'était pas après il faut comprendre parce que c'était pas l'idée si tu veux que les gens se faisaient de Batman les gens se faisaient l'idée de Batman d'un Bruce Wayne grand carré costaud protecteur et ils avaient quand même l'image d'un Michael Keaton plutôt rigolo il avait fait Beetlejuice il avait fait Beetlejuice non mais ce que je veux dire Beetlejuice il a fait Mister Mom il avait fait des tas de trucs c'est un mec qui sort de la comédie Michael Keaton quand même donc si tu veux ça pouvait se comprendre ce truc de se dire non non mais arrêtez où vous allez quoi comment ça Michael Keaton non mais n'importe quoi sauf que Burton il avait une idée derrière la tête il savait très bien ce qu'il faisait en prenant Michael Keaton et la deuxième chose aussi qu'il faut préciser par rapport à la sortie de Batman en France c'est que mine de rien il a pas été si bien reçu que ça il a été enfin pas il a été très bien reçu en termes de box office mais en termes de critique il a été très très critiqué moi j'avais fait une vidéo sur ma chaîne vous pouvez la voir je crois que c'est sur sur le premier je crois sur le premier ou je sais plus bref j'ai compilé des images de Lina où des mecs avaient filmé tu vois une sortie de salle quoi et t'as plein de gens qui sont pas contents quoi qui disent c'est couillon ouais c'est couillon c'est crétin c'est machin je crois que je suis tombé sur ce truc là ouais et là tu t'hallucines complètement et tu fais ah ouais mais c'est vrai que nos parents ils trouvaient ça très couillon ils comprenaient pas le fond de l'affaire quoi et par contre les gamins ils kiffaient les gamins ils kiffaient et certains adultes qui avaient grandi avec les comics et tout et qui admettaient que c'était c'était oufissime mais si tu veux on va dire l'intelligentsia un peu parisienne et tout ils c'était pas ils étaient pas super emballés quand même mais alors ça les gars d'ailleurs on pourrait faire une parenthèse là dessus on sort un tout petit peu de Batman mais par rapport au traitement justement des blockbusters des films de super héros des films de genre en général là pour le coup je crois qu'on l'a tous vu entre les années 90 et 2000 quasiment tous les films de super héros à haut budget se faisaient défoncer moi j'ai vraiment souvenir là même le seigneur des anneaux la communauté de l'anneau les deux tours le retour du roi se sont fait massacrer et alors que maintenant c'est l'inverse c'est ça qui est trop étrange t'as n'importe quel blockbuster qui sort il va se prendre un minimum de 3-4 étoiles sur 5 à l'époque même un film comme les deux tours c'était la moyenne à peu près c'est à dire que en fait le blockbuster c'était de la merde je veux dire c'était vulgaire si t'aimais le cinéma tu aimais le cinéma indépendant le blockbuster c'était pour les enfants les ados alors que maintenant c'est pour tout le monde ouais et puis bon l'explication aussi je pense si DG toi tu parles des Marvel par exemple si tu parles des Marvel et que finalement les Marvel ils subissent pas vraiment le courroux des critiques si tu veux ils sont plutôt bien reçus les Marvel moi je pense que moi je pense qu'ils sont bien reçus du fait que les Marvel ils ont ce truc d'auto-dérision permanente toujours en train de te dire bon on vous raconte des histoires de super-héros mais quelque part on y croit pas vraiment parce qu'on sort des blagues toutes les 4 minutes donc en fait c'est fun et finalement on se prend pas trop on se prend pas tant au sérieux que ça et ça je pense quelque part que ça doit un peu plaire à une certaine élite journalistique qui dit ouais au fond c'est cool parce que quand même ils se prennent pas trop au sérieux quoi alors ok ça coûte des millions de dollars et tout mais au moins ils rigolent d'eux-mêmes ils ont de l'auto-dérision ce qui était pas le cas avec les Batman de Burton ce qui était pas le cas de tous les films de super-héros dont tu parles et même le Seigneur des Anneaux qui sont archi premier degré qui se prennent très au sérieux et c'est pour ça que c'est bien d'ailleurs et quelque part ça agace il y a un côté comme ça un peu j'ai l'impression que ça agace un peu les critiques les journalistes du fait que ça se prenne trop au sérieux ça me tue parce que je trouve que la qualité des films s'est effondrée globalement à mesure que les critiques sont devenues beaucoup plus clémentes ça me tue complètement tu vois là c'est ça j'ai même pas fait gaffe pour les critiques sur le Batman de 89 j'étais trop jeune mais là quand je vois les critiques sur le dernier The Batman j'hallucine tu vois c'est un chef-d'oeuvre allez écoutez c'est vrai quoi The Batman c'est quand même bien il y a aussi enfin pardonnez-moi de le dire pardonnez-moi de le dire mais il y a quand même un peu de conflit d'intérêt quand même des mecs il y a quand même beaucoup de critiques qu'on rajoute parce que sinon ils seront plus invités c'est ça le problème mais c'est comme dans le jeu vidéo ah oui jeu vidéo le mec il te dit c'est super c'est de la merde tu sais plus sur quel pied danser t'es obligé d'aller sur Youtube pour voir des mecs qui te disent la vérité je te jure ouais c'est ça mais c'est pour ça que c'est en train de shifter je pense que ça va prendre encore bien 2-3 ans avant que tout le monde s'en rende compte mais c'est en train de shifter et heureusement parce que là ça devient insupportable on va revenir sur Batman du coup Michael Keaton je crois que c'est le seul acteur qui a été casté dans un Batman qui a pas du tout le physique du personnage enfin vraiment il n'y a pas le physique du personnage il n'est pas particulièrement musclé il n'est pas particulièrement imposant il fait vraiment limite merde, geek, renfermé, torturé là où dès Batman Forever avec Val Kilmer là on a un beau gosse un peu bodybuildé Georges Cunet bon après ça viendra à Monsieur Nespresso après Christian Bale le mec ultra-barraque en plus il a fait de la muscu pour reprendre le rôle après on a Ben Affleck je trouve Michael Keaton Robert Pattinson Robert Pattinson qui s'est fait engueuler parce qu'il ne voulait pas faire de muscu je me rappelle ouais je pense que c'est même pas lui le problème de fond avec le film c'est un ensemble c'est pas que lui oui bah évidemment mais en tout cas Michael Keaton en fait ça détonne à quel point quand tu le vois en civil ça peut être n'importe qui et quand tu le vois en bas parce qu'il a un regard aussi il a le meilleur regard de tous les acteurs ensuite qui ont suivi il a un regard perçant sous le masque extrêmement inquiétant c'est le seul où il y a une telle dichotomie entre le côté civil Bruce Wayne et le personnage et là tu te dis quelqu'un qui a croisé Batman et Bruce Wayne il n'y a aucun moment où il peut faire le rapprochement alors que quand tu vois Ben Affleck dans les films il a la même carrure et tu te dis il y a peut-être un problème il n'y a pas 10 000 mecs aussi musclés dans la ville bref en tout cas le premier film je le trouve exceptionnel rien acheté si vous ne l'avez pas encore regardé foncé dessus c'est un chef d'oeuvre et c'est également mon film Batman préféré comme Tommy ensuite on passe à 92 donc là on est très gâtés en 92 Batman Return voilà heureusement on a un professionnel on a Merage qui vous montre les Blu-ray 4K en plus c'est des jaquettes faites maison parce que normalement les jaquettes c'est ça tu vois des jaquettes dégueulasses c'était pas possible donc je les ai faits je les ai imprimées attends tu te fous de ma gueule ? non je me fous pas ta gueule regarde je te montre les jaquettes la jaquette du premier c'est ça non la jaquette du troisième c'est ça Forever c'est dégueulasse qu'est-ce que c'est que ces éditions ? c'est pas le défi regarde franchement entre ça entre ça et ça ah oui parce que là je reconnais la jaquette de la VHS du poster original ah bah oui non mais moi je suis comme ça moi je suis un psychopathe des jaquettes originales donc quand ça y est pas je m'en fous je pète le portefeuille et je le fais t'as bien raison fous moi ça la poubelle Merach elles étaient déjà la poubelle je les ai ressorties pour te montrer juste parce que c'était vraiment trop dégueulasse ah merci j'étais même pas au courant mais du coup 92 voilà il y a à la fois Batman Returns de Burton la suite qui sort mais également la série animée et on va en reparler mais d'abord Batman Returns Merach à toi alors Batman Returns très bizarre j'étais alors je sais plus où c'était en tout cas j'étais en vacances à la mer et dans les années 90 en fait quand t'étais dans une station balnière les films sortaient un peu avant ils avaient le droit de sortir des films peut-être une semaine avant et donc moi j'étais pas du tout au courant j'arrive et je vois j'arrive il y avait Batman putain Batman le défi je fais bordel je fais oh là là putain incroyable j'aimais tellement etc et donc je me mets dans la salle et c'était blindé en fait le film venait de commencer salle comble toute noire et en fait je vois pas de place il y a pas de place je regarde il y en a pas de place et du coup je m'assois sur les escaliers je fais bon ben nique ça et du coup j'ai passé une mauvaise séance de fou et j'ai détesté le film je suis sorti j'ai dit c'est quoi cette merde de film qu'est-ce qu'ils nous ont fait qu'est-ce que c'est que ça c'est trop théâtral le pingouin machin nanan patin enfin je suis sorti j'étais dégoûté donc je pense que c'est peut-être parce que j'ai voilà j'étais assis sur les escaliers j'avais mal au dos et tout j'avais mal au cul et puis des mois après ça sort en VHS forcément je l'achète je le mate et là je je sais pas révélation tout se remet à sa place et je trouve que c'est un chef-d'oeuvre absolu instantanément un de mes films préférés je trouve ça mieux que le 1 et ce qui me plaît le plus vraiment encore une fois c'est Catwoman parce que le personnage de Michel Pfeiffer le côté SM mais en même temps tout l'arc narratif de Selina Kyle la scène où elle tombe la scène où elle se fait bouffer les doigts par les chats chérie je suis rentré ah non c'est vrai je suis pas marié tout ça tout ce truc là comment elle le joue comment elle enlève ses lunettes comment elle lui lèche le nez comment elle fait ses saltos comme ça en cuir SM son fouet les flics qu'elle tarte le fameux plan dont je parlais tout à l'heure où elle ouvre la bouche franchement ce plan là le plan de Michel Pfeiffer où elle ouvre la bouche et où l'oiseau sort de sa bouche donc fait probablement en pratico là il n'y a pas un seul plan je veux dire dans tous les Nolan confondus les Zack Snyder est-ce que tu veux qui est plus poétique et percutant et incroyable que ce plan enfin au niveau de la beauté je trouve ça sublime il y a encore plus peut-être dans celui-là une débauche vraiment de de maquettes et de décors incroyables en dur avec tu sais le sapin de Noël les mecs avec leur glaive en plus il y a la neige et puis il y a un casting complètement dingue donc Danny De Vito en pingouin toute la scène d'ouverture avec la caméra qui passe par les trous et tout toute la séquence sur le le berceau dans la flotte et tout c'est juste mais phénoménal je trouve la musique elle est encore meilleure que dans le premier je trouve les thèmes ils sont mais juste fabuleux mais t'as envie de te taper la tête de bonheur et puis voilà tous les acteurs Christopher Walken exceptionnel alors toujours avec ce petit ton qui peut ne pas plaire un peu décalé un peu voilà entre parfois réaliste et parfois complètement acidulé BD tu sais pas trop ce que c'est je enfin vraiment je 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 trouve qu'il y a une telle atmosphère mais c'est enfin plus jamais on retrouvera une atmosphère aussi dense aussi incroyable que dans ce film il y a peut-être le truc qu'il y a en moins par rapport à le premier c'est Prince c'est le truc qui faisait que le truc était encore plus acidulé encore plus barré là on est peut-être dans un truc un petit peu plus hollywoodien quelque part mais peu importe quoi et puis des idées complètement incroyables les le cirque en ville les pingouins avec des missiles sur le dos on va dire que le seul défaut parce qu'il y en a quand même le seul défaut c'est qu'il y a plus d'action et qu'on va pas se mentir Burton c'est pas un maître en matière de scène d'action c'est pas et donc il y a voilà effectivement quelques mouvements qui sont figés c'est pas voilà le c'est pas la scène de de Batman V Superman où il enchaîne tout le monde avec ses grosses caisses voilà donc ouais on peut on peut critiquer un peu on peut dire que c'est un peu mou au niveau des scènes d'action mais bon ça va c'est quand même c'est quand même très bien et puis il y a comme je dis une telle atmosphère des acteurs sont tellement incroyables la noirceur de l'ensemble c'est ultra intéressant le personnage du pingouin dès le départ que cet enfant elle est jetez moi ça au zébou c'est incroyable je trouve ce film sublime le trio est dingue je ne sais pas je trouve qu'il n'y a pas de défaut à part peut-être un peu de mollesse dans les combats mais même je pardonne tout c'est un chef-d'oeuvre absolu c'est le meilleur Batman en ce qui me concerne celui que je préfère et je trouve que Keaton est encore plus beau tu sais ce plan iconique celui qui est repris partout on gifle ça apparaît puis il se lève comme ça c'est le début c'est pas possible d'être aussi iconisé autant le perso c'est juste c'est magnifique c'est génial donc si vous ne l'avez pas vu les petits enfants jetez-vous dessus en plus les Master 4K sont magnifiques donc vous pouvez y aller très belle dissertation Merej et très très belle jaquette merci beaucoup à toi Tommy ouais alors moi je ne vais pas je ne vais pas être pareil que Merej pour le coup sur Batman Returns parce que ce n'est pas un Batman Batman que je n'aime pas mais c'est un Batman qui a pour moi qui a beaucoup de problèmes en fait qui a beaucoup de problèmes parce que du fait déjà que peut-être alors c'est un peu paradoxal ce que je vais dire mais tu sens que Burton il a eu totalement carte blanche les mains libres et le problème c'est que ça se voit ce qui n'était pas le cas du premier le premier il avait beaucoup plus la pression il ne pouvait pas faire totalement ce qu'il voulait il n'était plus cadré là il est en roue libre totale et effectivement il fait ce qu'il veut et notamment qui par exemple je trouve à quand même faire surjouer là pour le coup surjouer Danny De Vito dans le rôle du pingouin oh non ah bah si moi clairement là moi en fait j'ai mes limites avec Batman Returns sur ce personnage là c'est-à-dire que c'est alors le personnage il est super intéressant vraiment il est mortel tout l'art narratif tu vois la recherche des parents etc je trouve ça vraiment vraiment mortel mais c'est comment Danny De Vito va l'interpréter au début j'aime bien et au bout d'un moment il me fatigue il me fatigue sa voix me fatigue son truc son délire même me fatigue je ne supporte plus le personnage et je pense pas que c'est un problème d'écriture mais c'est un problème de jeu et pourtant j'adore Danny De Vito il n'y a aucun problème mais je peux je n'apparais plus là il y a des coupures apparemment je ne sais pas si vous m'entendez non on t'entend nickel on t'entend nickel on t'entend nickel je vous en prie là c'est bon vous m'entendez on t'entend nickel c'est bon ok donc en fait je pense que c'est vraiment un problème de jeu j'ai un problème aussi avec Batman Return c'est sur le scénario en lui-même c'est à dire que j'ai quand même l'impression qu'il y a un trop plein de personnages c'est à dire qu'il veut raconter en même temps l'arc de comment il s'appelle de Christopher Walken de Burke dans le film et en même temps il faut raconter l'arc narratif de Catwoman et en même temps il faut raconter l'arc narratif du pingouin et en même temps etc j'ai l'impression qu'il y a un peu un trop plein de choses qui finissent un peu par me déranger parce que je trouve qu'il s'articule moins bien que le premier où c'est totalement resserré où c'est Batman versus le Joker et merci au revoir ça s'arrête là et tu vas suivre cette histoire là là c'est Batman relégué un peu au second plan parce qu'il y a trop d'antagonistes à gérer et moi ça me pose un problème vraiment d'un point de vue scénario ce film et à côté de ça et à côté de ça t'as des scènes mais genre alors comme a dit Meret je suis d'accord il y a des scènes qu'on verra plus jamais c'est à dire qu'il y a cette faculté de Burton d'arriver à iconiser par exemple un personnage comme Catwoman avec donc le personnage de Selina Kyle qui fait une chute t'as les chats qui se précipitent et elle revient non mais bon voilà personne n'a fait mieux que cette scène je veux dire c'est incroyable ça je suis entièrement d'accord et l'iconisation de ce personnage l'entrée en matière de ce personnage elle est mais dantesque c'est à dire que et c'est même presque dramatique en fait quand elle casse tout chez elle appuyée par la musique de Danny Eiffman qui s'envole complètement et elle qui pète un plomb et qui se transforme petit à petit donc il y a aussi le côté névrose chez Burton qu'on retrouve on retrouve chez Keaton qu'on va retrouver évidemment dans le personnage de Selina Kyle c'est hyper réussi vraiment c'est hyper réussi je suis d'accord pour dire que le personnage de Catwoman là c'est clairement voilà il n'y a pas eu mieux de toute façon même chez Nolan et chez Jepaki donc il y a ce genre de scènes qui sont complètement ouf il y a d'autres scènes effectivement des scènes de baston que moi j'aime bien comment t'expliquer ouais mais en fait je ne retrouve plus ce qui m'avait fasciné dans le premier c'est à dire toute l'ambiance film noir polar et tout que j'adorais que j'aimais là je le retrouve moins je retrouve toujours Gotham je retrouve toujours le gothique et ça ça me plaît mais il y a moins de ah je ne sais pas comment te dire ça m'emballe moins de par justement tout ce côté film noir qu'il a laissé tomber où il est passé carrément à autre chose en fait il est passé il a laissé le film noir il est passé au côté circus voilà et alors c'est le côté cirque qui est à moi peut-être voilà c'est le côté freaks machin que lui évidemment il adore et qu'il avait qu'une envie c'est de faire ça en fait et donc moi ça ça va moins me faire kiffer parce qu'au bout d'un moment bon je trouve ça un petit peu trop appuyé peut-être un peu trop ridicule parfois et puis parfois je trouve qu'on n'est quand même pas loin si tu veux de allez j'exagère un peu je ne vais pas me faire des amis mais est-ce qu'on serait pas un peu dans la marvellerie parfois quand par exemple il utilise tu sais un espèce de 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 quand il veut piloter en fait la Batmobile à distance et qu'il utilise une espèce de tu sais de Batmobile de fête foraine où le pingouin il se met dedans et il la pilote comme ça et après et alors l'autre Batman qui parasite en fait le plan du du pingouin avec cette espèce de CD qu'il met dans un truc et il fait il fait du tu sais comment on appelle ça c'est ce que font les DJ en fait il il bouge le CD de façon à en faire un espèce pour parasiter la voix du truc quoi ouais du scratch quoi et bon je me dis ouais ça se veut plus ou moins marrant mais moi je trouve pas ça très drôle enfin j'ai quand même beaucoup de problèmes avec ce film et donc j'arrive pas c'est un Batman que j'aime beaucoup mais mais il y a un truc vraiment où je trouve qu'il a trop les mains libres en fait pour le coup c'est ouf ce que je dis mais voilà mais c'est un Batman que j'aime parce que l'arc narratif de Shrek il est quand même vite vite emballé c'est beaucoup plus finalement le pingouin et la tombane qu'on développe et puis je sais pas ce côté tu sais à la fois surtout pour le pingouin donc tout le monde a une double identité évidemment et ce que j'aime chez le pingouin c'est ce côté dégueulasse tu sais quand il arrive son costume il est dégueulasse il a des taches de pisse de merde il bouffe des poisskas enfin tu vois ça pue ah oui tu vois il y a un truc qui est génial enfin là dedans j'adore quoi en fait voilà c'est à dire que ce que tu dis là ce que tu décris c'est le côté on va dire c'est le côté provoque c'est le côté provoque de Burton je comprends ce côté provoque mais à un moment donné bah ouais bah du coup bah ça marche parce que quelque part moi au bout d'un moment ce côté provoque finit par me fatiguer finit par me saouler finit par peut-être je sais pas trop me provoquer justement et peut-être qu'à un moment donné ouais ça me ce personnage met trop c'est voulu mais il te fait pas peur il te fait pas peur quand il croque le nez là ouais ouais si si il y a des scènes mortelles mais à un moment donné il me fascine plus quoi c'est à dire que là où Nicholson enfin où le Joker me fascine mais d'une force monumentale vraiment je le trouve fascinant c'est à dire qu'il est méchant mais il est fascinant le pingouin mais je crois que c'est aussi peut-être le personnage parce que tout à l'heure je parlais des antagonistes dans l'univers de Batman moi je les kiffe quasiment tous excepté peut-être le pingouin c'est à dire que le pingouin en fait je crois aussi que j'ai pas j'ai pas cette attirance comme je pourrais avoir vers le Riddler vers le Joker tu vois vers d'autres même Freeze et tout que je kiffe mais ouais c'est peut-être aussi un problème de perso voilà je suis assez d'accord avec Tommy Damien ton avis sur Batman Returns moi Batman Returns je suis un peu comme Merej c'est vraiment un de mes films préférés déjà parce que je trouve que chaque plan est une oeuvre d'art que c'est un tableau la lumière est dingue les cadres sont dingues la musique d'Elfman effectivement est encore au-dessus du premier ce qui était quand même compliqué d'aller au-dessus du premier je trouve qu'il a réussi donc en reprenant le thème principal et tout aller encore au-dessus associer à chaque personnage un thème qui est hyper touchant le thème de Katowman est hyper touchant ouais la séquence de naissance de Katowman c'est ce que vous disiez qu'on va jamais revoir un truc pareil au cinéma jamais les Marvel les trucs comme ça on est à des années-lumière d'un truc pareil alors ouais il n'y a plus le côté effectivement film noir qu'il y avait dans le premier il y a effectivement plus ce côté circus et tout mais en même temps je me dis on est en train de mater quand même un mec qui se déguise en chauve-souris donc moi ça ne me dérange pas personnellement je l'accepte dans cet univers-là et puis je trouve Keaton encore ouais encore alors il est moins présent que dans le premier et ça c'est quelque chose qu'on lui a beaucoup reproché à Burton de fait en gros il avait raconté ce qu'il avait raconté sur Batman dans le premier donc dans le deuxième en gros il l'a mis de côté et puis il s'est penché ce qui n'est pas faux il s'est penché plus sur Katowman et le pingouin évidemment mais je trouve que le Batman à chaque fois qu'il apparaît il est tellement beau visuellement qu'en fait moi ça ne me dérange pas je trouve qu'il a énormément de charisme énormément de prestance il y a un donc là alors Mérès je parlais du fameux plan Keaton à le bat signal qu'il le réveille qu'il le lève de son siège bon ça c'est dingue c'est un gif qui tourne beaucoup il y a aussi un gif qui tourne aussi souvent que j'adore c'est un des premiers plans on le voit en Batman justement où il vient de la première fois où il arrive dans Gotham dans Returns où il vient sauver il sort de sa Batmobile il se tape deux ou trois clowns et il arrive en face de Selina Kyle à ce moment là qui a un clown qui veut l'électrocuter avec un truc et à ce moment là il la regarde pareil face caméra dans les yeux comme ça et ce plan là je trouve que ça son regard est dingue la lumière sur lui est dingue le costume est sublime avec la neige derrière la lumière les princes j'adore je trouve que il y a des scènes comme ça des séquences il y a des mouvements de caméra dans le cimetière enfin l'espèce de zoo il y a des plans séquences de ouf avec la musique d'Elfman qui est géniale c'est des trucs pour moi ça va au dessus du premier ces plans là c'est carrément mieux shooté que dans l'un pour moi c'est mieux c'est mieux filmé il y a quand même une scène il fallait l'oser c'est une scène que j'adore c'est l'intro les parents qui mettent l'enfant dans le berceau et tu as une scène c'est quasiment les dix commandements mais version personnage condamné d'avance si tu veux avec un personnage qui s'appelle le pingouin et ça me fait vraiment penser à ça on met un enfant dans un berceau sauf que on a à l'inverse si tu veux de l'enfant de l'élu de la figure de l'élu mais clairement il y a une référence tu vois avec le berceau qui va comme ça tu sais dans les égouts comme ça il fallait quand même le tenter il fallait quand même l'oser et ça il n'y a que Borton qui pouvait faire ça et autant je ne suis pas fan du pingouin pareil comme vous dans les comics dans le Batman en général dans la série animée c'est pas un personnage que j'adore mais je trouve que le fait que Borton en ait fait un personnage difforme et tout comme ça je trouve que ça passe alors effectivement il y a des moments où c'est surjoué la fameuse séquence où il est dans sa petite Batmobile en train de faire un andouille ça va un peu c'est un peu trop mais en même temps à la fin je le trouve hyper touchant même quand il essaie de se battre contre Batman tu vois qu'il ne sait pas en aligner deux mais il fait ce qu'il peut moi ce personnage me touche malgré tout et pourtant je ne suis vraiment pas fan du pingouin mais dans Returns je trouve que il y a un côté tragique qui se dégage de ce personnage pareil que toi c'est assez touchant c'est vrai que cette neige et tout ça donne bon ça fait très Burton mais ça donne un côté cocon t'es bien posé dans ton canapé en train de regarder ça t'es bercé par ce truc là une séquence que j'adore aussi c'est vous allez sûrement la voir juste quand il enquête en fait il roule avec sa Batmobile et on est de côté comme ça il s'arrête devant la fenêtre du pingouin qui est en train d'écrire sur des registres la Batmobile roule tout doucement il s'arrête il parle à Alfred en même temps dans son micro dans son intercom de Batmobile c'est des séquences que dans les autres on ne voit pas là on le voit simplement en train de faire sa ronde je trouve ça génial je trouve que cette séquence là il se passe en gros que dalle il n'est pas en train de se battre quoi que ce soit mais il y a une petite musique d'Elfman qui est géniale derrière il y a cette Batmobile qui est sublime qui roule dans la neige il fait son enquête il repart il y a le bruitage de la Batmobile je trouve qu'on n'a jamais revu ça derrière que ce soit chez Nolan chez Zack Snyder et tout voilà pour toutes ces raisons là ce film là je le trouve magnifique hyper poétique hyper avec ses imperfections mais moi il m'emballe vraiment quoi dès que ça démarre j'ai des frissons c'est ouais le générique est dingue voilà peut-être que je manque d'objectivité sur ce film là mais c'est vrai que je trouve que c'est une vraie oeuvre d'art mais vraiment je crois qu'on verra jamais un blockbuster d'auteur comme ça surtout dans le cadre d'une suite bah finalement t'es d'accord avec Tommy en fait c'est un film où il a vraiment eu les mains libres du coup c'est c'est un vrai blockbuster d'auteur après on aime on n'aime pas les excès là où c'est cool c'est vraiment du 100% moi ça me dérange par au contraire j'adhère totalement il a tellement eu les mains libres qu'après du coup on s'est tapé les Schumacher ouais il a été trop d'art je crois qu'il a moins bien marché que le premier Returns mais la Warner je crois la Warner ne l'a pas du tout aimé ce film là le fait de pas pouvoir vendre des petites les figurines ça a bidé ça déjà ça plaisait pas ah ouais non mais même ils avaient sorti des Kenner je crois des figurines la gamme a pas du tout marché ouais ils essaient de reproduire un peu le modèle que ça soit avec les films ou les animés parce qu'il y a toute une série d'animés les maîtres de l'univers Tortue Ninja etc qui ont fait vendre des jouets par palette et malheureusement les Burton la gamme de jouets s'est complètement plantée il a fallu attendre le dessin animé pour que ça marche un peu plus c'est hyper sexué le film en plus donc c'est vrai que c'est pas du tout la destination des enfants pour le coup il y a des scènes limite vraiment érotiques et les scènes où Kato Man elle lui lèche le visage j'adore mais ça va loin c'est vrai et toi DG du coup ? je suis comme Tommy je suis partagé sur ce film j'ai toujours eu du mal en fait quand j'étais ado jeune adulte puis je regardais les formes notamment sur Matt c'était leur film Batman préféré je m'en rappelle moi j'ai toujours eu plus de mal pour moi le plus gros problème mon passé évidemment toutes les louanges qu'on pourrait apporter au film la réa est au-dessus la BO d'Elfman l'orchestration est incroyable le setting dans la neige est magnifique ça rappelait Dormain d'Argent les meilleures scènes toute l'ambiance est monumentale mais je pense que le plus gros problème du film c'est d'avoir inclus trois antagonistes même si Catwoman c'est à la fois une alliée et une antagoniste mais dans le premier film on se centre c'est le duel Batman contre le Joker là on a Max Schreck on a Catwoman et on a le pingouin ça fait trois ennemis c'est trop du coup Batman passe complètement en retrait même si les quelques plans on le voit il est ultra iconisé et moi j'aurais préféré que le film se déroule uniquement avec Batman et Catwoman elle est peut-être un autre antagoniste mais pas à la fois Max Schreck je suis désolé j'adore Christopher Walken mais je trouve qu'il est complètement à côté de la plaque dans le film pour moi il n'a rien à foutre dans Batman Returns pour moi c'est le méchant principal du film en fait oui oui mais j'arrive pas je sais on n'a jamais été d'accord sur ça j'arrive pas le pingouin je suis comme Tommy j'ai aucune affection alors par contre c'est quand même marrant parce qu'il s'est passé en deux trois ans enfin bon Danny Debiton on l'a vu dans tout n'importe quoi toutes les comédies rappelez-vous de jumeaux avec Schwarzenegger mais alors surtout là on le voit complètement grimé méconnaissable en pingouin rappelez-vous quelques années après il fait le Chip and Dale dans Friends vous mettez les deux scènes côte à côte vous vous dites c'est pas possible c'est pas le même acteur est-ce que t'as vu un plus gros 180 que ça quoi non l'acteur après l'acteur est monumental mais ouais je trouve qu'en fait le film ne laisse pas s'exister Batman même si l'ambiance est mortelle mais il me satisfait beaucoup moins que le premier mais pourtant j'ai vraiment pas grand chose à jeter sur la façon de faire le film au contraire de Meret je dirais pas que c'est plus hollywoodien je dirais que c'est vachement plus un film d'auteur que le premier ah oui je suis d'accord avec DG non mais plus hollywoodien dans le sens plus de spectacles plus d'actions tu vois et peut-être un côté un peu plus enfin ce que je veux dire c'est que tu vois le 1 juste par rapport à la bande son la musique Prince il y avait un côté un peu punk bizarre enfin c'était une sorte de mélange trop trop bizarre alors que là le mélange me semble plus traditionnel le film est peut-être plus constant la BO est plus constante oui mais après oui c'est ta raison enfin c'est pas c'est pas définitif comme avis après ça reste le meilleur film Batman après le premier c'est à dire que ce qui a suivi c'est encore plus compliqué on a chuté d'année après année bon je je mets de côté quand même The Dark Knight et Dark Knight Rises qui sont quand même sympas mais tu l'as pas vu au cinéma celui-là non plus ah non j'avais j'avais 6 ans quand il est sorti ok ah j'étais trop jeune non non j'ai découvert la série animée en fait j'ai vu le premier film en VHS et pareil le 2 je l'ai vu en VHS un peu plus tard non non j'ai loupé je me souviens par contre du poster parce que ma mère m'emmenait à Belle Épine et j'étais passé devant le poster mais je me demande s'il n'était pas interdit d'ailleurs au moins de 12 ans j'ai un doute non j'ai pas l'impression je n'ai pas souvenir je ne sais plus on disait juste qu'il était très sombre plus sombre que le premier etc mais non non je ne crois pas qu'il y avait d'interdiction de toute façon les interdictions je crois qu'il s'assait dessus à l'époque parce que ma mère avait réussi à m'emmener voir Jurassic Park en 93 et pourtant j'avais 7 ans donc c'est surtout que la France c'est absolument n'importe quoi c'est-à-dire que tu vois Die Hard c'est censuré de partout et c'est interdit au moins de 18 ans en Angleterre et en France tout public mais écoutez après non j'aime beaucoup Batman Returns malgré tout en fait plus je le vois plus je l'apprécie mais j'ai toujours un blocage problème de rythme trop de choses pas assez de Batman et le côté cirque ne te dérange pas le côté cirque ouais le côté cirque l'ambiance un petit peu freaks comme ça côté circus ce qu'on disait quoi Tommy préférait le côté un peu gangster un des 40 du premier ah ouais ouais je suis comme Tommy là-dessus je préfère l'ambiance film noir du premier ok je préfère le Joker je trouve que le premier se tient beaucoup mieux de bout en bout mais bon après c'est très personnel regardez la preuve vous préférez le 2 mais de toute façon les 2 films de Burton sont des monuments pour moi c'est ce qui a défini qui a redéfini Batman c'est qu'en fait il y a eu toute une mouvance en quelques années il y a eu on en parlait au début il y a eu Killing Joke d'Alan Moore il y a eu The Dark Knight Returns de Frank Miller il y a eu les 2 films de Burton coup sur coup et il y a eu ensuite juste après on va en parler la série animée des années 90 donc là on embraye sur Batman The Animated Series il faut qu'on aille un peu plus vite parce que ça fait déjà 1h40 qu'on a lancé le stream et le temps passe super vite il y avait beaucoup à dire sur Burton mais on va aller plus vite le coffret Blu-ray je vais te poser des questions sur le coffret Blu-ray en lui-même avant de parler de la série mais bon la série animée donc elle est sortie première diffusion septembre 92 de ce que j'ai pu voir ça passait sur France 3 chez nous donc là on a Bruce Thiem Paul Dini que ce soit au design à l'area la musique c'est Shirley Walker même si le thème de Daniel Elfman qui a été repris pour le générique de fin donc c'est mythique donc là encore on se retrouve dans une ambiance un peu dissonante anachronique c'est à dire qu'on a des décors qui font 13 années 40 même les voitures les designs des bagnoles ça fait 13 années 40 mais pour autant t'as des vaisseaux dans le ciel t'as des hélicoptères t'as des espèces de blimp évidemment t'as l'avion de Batman et ce qui est rigolo c'est que les films à la télé et au cinéma passent en noir et blanc donc c'est c'est totalement dissonant il y a une putain d'ambiance et évidemment c'est pour ça là on va on va rendre hommage à Kevin Conroy la voix de Batman en version originale qui est monumentale alors je pense que comme tout le monde j'ai connu avec Richard Darbois excellente VF j'adore la VF pirater Richard Darbois mais c'est vrai que j'ai connu la VO dans les années 2000 et petit à petit j'ai préféré la VO je trouve que tout le casting est incroyable évidemment Marc Camille en Joker avec tout l'amour que j'ai pour pirater Marc Camille il a fait un boulot monumental il a redéfini le Joker je trouve qu'il n'y a quasiment aucun épisode acheté dans cette série animée c'est monumental alors Merech tu veux en parler juste qu'est-ce que tu penses du transfert Blu-ray alors ça c'est dingue j'ai acheté le coffret Blu-ray il y a une semaine et quelques quelques jours avant la mort de Kevin Conroy parce que je passais dans un culturage je me dis putain j'ai toujours pas acheté et je lance le Fantôme Masqué en fait j'ai acheté ce coffret presque uniquement pour avoir enfin la vraie VF du Fantôme Masqué et j'étais assez déçu par le transfert du film parce qu'il y a plein de plans flous et après j'ai lancé des épisodes de la série et je trouve qu'il n'y a pas un écart de malade avec les DVD qu'est-ce que tu en penses écoute moi je sais pas parce que ça dépend de la dalle que tu as moi j'ai une dalle vraiment très très grande ça fait presque deux mètres donc après non quand même c'est à dire que je suis d'accord avec toi il y a quand même certains défauts mais non je suis quand même assez satisfait moi perso c'est vrai que c'est pas c'est pas éblouissant et c'est vrai qu'en plus c'est de l'animé qui a beaucoup de plans fixes également donc en DVD ça passe bien mais quand même entre les deux non je trouve qu'il y a quand même un gap perso perso je suis content ok et surtout le fantôme masculin ça m'a choqué il y a plein de plans qui sont flous je sais pas ce qu'il s'est passé peut-être qu'ils étaient peut-être qu'ils étaient flous à la base peut-être que la prise tu sais ça en fait c'est un gros défaut par exemple sur les films en 4K qui sont remasterisés en 4K d'époque c'est à dire que tu vois en fait il y a plein de plans flous et parce qu'à la prise de vue ils étaient flous en fait et du coup maintenant c'est tellement beau que même sur Indiana Jones sur des films comme ça tu vois certains plans flous tu fais ah merde c'est quoi ce bordel et en fait tu peux rien y faire sur un dessin animé ça m'étonne ouais je sais pas peut-être qu'ils ont fait une erreur j'en sais rien ça m'a pas sauté aux yeux mais tu m'as l'air plus plus puriste que moi au niveau c'est surtout sur le film parce qu'après en fait la série non mais après ça va mais je me dis par rapport au DVD qui était déjà super bien et je vais te dire même l'emballage parce que moi j'avais acheté les DVD américains et ils te donnaient des celluloïdes et ce que j'aimais bien c'est que les pochettes étaient en relief c'était vachement stylé je trouve que là ils ont fait un peu l'effort minimal pour le coffret c'est sympa bon c'est vrai que c'est pas terrible bon du coup la série animée qu'est-ce que t'en penses Merage ? alors moi on parle de tout le film de 93 le fantôme masqué la série animée de 92 non mais je vais essayer de parler un petit peu moins longtemps que d'habitude mais on va dire que moi ce qui me plaît vraiment alors t'as tout dit c'est-à-dire que t'es anachronique machin c'est très beau la DA est magnifique c'est génial mais il y a vraiment ce qui me plaît le plus et que je n'ai jamais vu adapté au cinéma c'est Bruce Wayne tel qu'il est là c'est-à-dire un petit peu à l'image toute proportion gardée de ce que pouvait être Bruce Wayne dans la série des années 60 à savoir un mec au grand coeur le mec gentil et en fait ça j'aime vraiment ça j'aime vraiment aussi c'est complètement différent que le mec torturé qui chiale ou que le psychopathe qui se pend par les pieds mais j'aime vraiment ça ce côté un peu massif comme ça que peut avoir Ben Affleck dans la carrure mais lui aussi il est torturé j'aimerais bien voir une adaptation vraiment comme ça c'est-à-dire sans conséquence juste gentil contre méchant il y a quelques épisodes qui sont doux mais je veux dire globalement c'est pareil tu peux regarder un épisode dans le désordre ça n'a pas d'importance et voilà le mec le héros dans toute sa splendeur limite le héros américain c'est vraiment il pourrait limite se mettre au garde-à-vous devant le drapeau américain que ça choquerait pas et j'aimerais bien voir ça c'est pour ça que j'aime particulièrement cette série c'est le côté un peu naïf on va dire un petit peu un petit peu plus bon enfant que tout le reste en tout cas en ce qui concerne le Bruce Wayne très bien tu veux pas rajouter d'autres choses sur la série ? bah c'est superbe je montre ça à mon fils en ce moment il adore c'est très très bien écrit c'est des petites références partout à gauche à droite au film au comics enfin voilà c'est très beau l'animation est superbe les cadrages sont très intéressants vraiment on sent que les mecs c'est des passionnés et qu'ils veulent qui veulent enfin à l'époque c'était quand même choquant parce qu'on avait quand même des séries enfin c'était tu prenais ça tu disais waouh putain ça a vraiment de la gueule il y avait ça nous avait converti quelque part on se disait putain ah ouais je veux cette série d'ailleurs on l'a acheté on l'a tous acheté mais vraiment ouais c'était c'était de très très haute qualité les mecs qui ont fait ça ce sont vraiment des fans ça se voit d'ailleurs dans les bonus on voit comment ils ont vendu le truc et tout c'est assez passionnant et ouais c'est au niveau du cadrage la qualité d'animation l'ambiance la charte graphique c'est vraiment un très 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 bel ouvrage c'est pareil si vous pensez dans le chat que vous allez tomber sur un truc pourri c'est pas du tout le cas c'est vraiment c'est vraiment très 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 bon je recommande chaudement ah ouais ça déchire mais parce que vous regardez un petit peu Tommy et Merej les dessins animés dans les années 80 de Super Heroes bien sûr dans Super Friends etc je sais pas si ça passe à la télé en France moi non moi je regardais surtout les animés enfin je regardais surtout les mangas quoi ouais ouais pareil tu regardais le club de Rompé bah oui bah on regardait en plus je travaillais Boulevard Voltaire donc j'étais à côté de manga distribution tu vois c'est où Merej à Obi-Wan ah oui oui à côté de Obi-Wan je connais très bien Obi-Wan très bien et donc oui bah moi c'était Kain de survivant mon Dada mais moi c'est ça qui m'étonne dans quel épisode j'ai rematé le plus récent c'est Heart of Ice c'est un de mes épisodes préférés je crois que c'est coeur d'acier en français c'est avec Mr Freeze il y a un truc qui est dingue parce que c'est sorti quasiment enfin c'est sorti à quelques années d'écart de Dragon Ball Z mais nous on a eu les diffusions quasiment en même temps mais il y a un moment donné où Bruce Wayne secoue un mec au début de l'épisode et il le met dans une espèce de cuve parce qu'il a les jambes gelées par Mr Freeze et c'est comme la cuve de Dragon Ball même l'animation ressemble il y a plein de trucs en commun entre les mangas de l'époque et ce dessin animé Batman et pourtant c'est une production américaine et c'est la belle époque où il faisait ça avec des celluloïdes il devait reproduire le même truc 2000 fois pour avoir un épisode de 20 minutes c'était un travail de dingue parce que je trouve que les dessins animés maintenant font très flash je ne retrouve plus ce rendu ces couleurs puis après on parlera évidemment du ton toi Tommy qu'est-ce que t'en as pensé de cette série ? ouais bah c'est non c'est vraiment une grande série animée moi j'ai pas tout vu j'ai pas vu toute la série j'ai vu des épisodes ce qui est impressionnant c'est en fait la reprise la reprise pour l'univers du premier Burton en fait dans cette série j'ai vraiment l'impression quand je vois cette série d'un prolongement non pas du second mais du premier avec cette ambiance film noire etc tu vois bon vraiment j'ai vraiment besoin d'avoir une extension tu vois genre voilà et tout en important des nouvelles histoires et des nouveaux méchants etc et j'ai quand même l'impression que dans cette série si tu veux l'iconisation des vilains dans l'univers de Batman c'est quand même peut-être là qu'ils sont le mieux représentés tu vois si on sort évidemment du Joker si on sort voilà de tout ça on voit quand même on a un panel de plein plein de méchants de Batman qu'on aura jamais enfin qu'on aura peut-être dans les futurs films mais pour l'instant je veux dire à part le Joker on tombe toujours en boucle sur le Joker et à part ça on voit pas grand chose d'autre tu vois alors que là on voit justement c'est l'occasion de voir plein d'autres super vilains donc c'est quand même bien et puis non non c'est super réussi dans le sens où voilà c'est en même temps effectivement ce difficile mélange entre une série animée qui se veut pour enfant et un ton hyper adulte un ton vraiment mature il y a plein de niveaux de lecture différents donc c'est ouais c'est très très bien c'est vraiment mon fils il flippe il flippe grave il me fait zap passe l'épisode il il y a vraiment des choses hyper impressionnantes donc voilà ce que je pouvais dire non non honnêtement c'est très très grande série et puis c'est grande série animée et grande série enfin grande oeuvre Batman tout court quoi cette série ouais il a quel âge ton fils mais âge ? il a 5 ans et demi 5 ans et demi et toi tes enfants Tommy ils regardent pas du tout la série ? non alors moi moi j'ai deux filles mais le truc c'est qu'elles regardaient non alors elles regardaient elles regardent pas mal de manga mais les trucs Batman tout ça un peu moins un peu moins elles sont un peu moins branchées elles sont un peu moins branchées là-dessus ou alors maintenant tu sais à 8-9 ans ça regarde plus des dessins animés vraiment plus enfants enfants avec un rythme très très speed tu sais un peu à la limite du tu sais c'est insupportable ces dessins animés ça va à 200 heures ça crie pas il y a un truc de super héros je crois que c'est français alors que comment ça s'appelle avec une espèce de fille coccinelle si voilà Miraculous ah Miraculous voilà je sais que les petites filles adorent ça j'adore ça mais parce que bon oui ça reprend plus ou moins les thématiques de super héros et c'est plutôt bien c'est plutôt bien foutu ouais c'est mignon voilà c'est mignon mais disons que ouais moi je pense que Batman c'est pas pour tout le monde la série animée elle est vraiment pour vraiment bien la capter alors tu peux tu peux l'apprécier évidemment à 8, 9 ans 10 ans il n'y a aucun problème mais c'est un bonheur de la redécouvrir plus tard en fait ouais bien sûr même question Damien ta petite fille tu l'as pas encore montré Batman j'ai maintenu le fantôme masqué une fois elle est restée à côté de moi sur le canap elle l'a regardée mais je ne sais pas si elle accrochait vraiment de où mais elle a regardée mais je pense que petit à petit ça va venir allez toi maintenant je sais que c'est ta série de coeur vas-y ouais parce que j'ai commencé le live comme ça c'est toute mon enfance je me levais le dimanche matin pour me foutre sur France 3 pour regarder ça déjà me dire que on proposait ça aux enfants dans les années 90 c'est juste dingue c'est la qualité la qualité d'écriture de mise en scène de tout ce que tu veux à la base c'était quand même destiné aux enfants c'était vraiment respecter les enfants à un point enfin c'est voilà quand je vois ce qu'on propose aujourd'hui quand je vois ce que ma fille regarde aujourd'hui si je la drive pas un peu enfin c'est une catastrophe et ouais série donc extrêmement mature le travail sur les personnages sur les antagonistes les méchants assez dingue moi il y a des épisodes qui m'ont traumatisé quand j'étais petit l'épisode de naissance de double face double face ouais génial c'est je pense mon double épisode préféré il est vraiment le moment où il devient double face il est terrifiant je trouve toute la relation qui crée avant de devenir double face qui se crée entre Bruce Wayne et Harvey Dent je trouve ça génial on n'a jamais revu ça dans aucun film double face c'est quand même un personnage si si mais trop rapide ils l'ont refait Damien mais trop rapide dans Dark Knight dans Dark Knight Isis non dans Dark Knight pardon dans le vœu il n'y a aucune relation entre Bruce Wayne et Harvey Dent dans Dark Knight c'est le problème ça va diffuser il bouffe une fois au resto et il n'y a rien alors que du coup dans la série animée ça devient hyper profond la relation entre les deux et tu comprends tu comprends le trauma de Batman de voir son ami devenir double face et ouais des personnages qui ont été créés aussi pour la série genre Harley Quinn c'est vrai qu'ils avaient créé Harley Quinn pour la série parce qu'aujourd'hui on n'arrête pas de parler de Margot Robbie sauf qu'en fait la vraie Harley Quinn c'est dans la série animée c'était vraiment une relation de Bruce Team quand même génial c'est vrai alors je ne sais plus si le ventriloque Scarface je me demande si ça n'a pas non plus été créé pour la série aussi ce personnage je ne sais plus après des fois ils ont ramené des vieux méchants Harley Quinn j'en suis sûr le ventriloque j'en suis pas sûr pareil le premier épisode avec le ventriloque je trouve que c'est assez flippant quand tu es petit tu vois ça tu vois la petite poupée parler ça fait quand même flipper le personnage de Gueule d'Argile aussi je trouve hyper intéressant l'acteur qui a le visage déformé c'est des trucs quand même c'est des thématiques hyper profondes et on avait moi à cette époque là j'avais 7, 8, 10 ans je regardais ça et j'en prenais plein la tronche je ne comprenais pas forcément tout ce que tu voyais mais tu et puis tu étais bercé par ce truc là aussi parce que la mise en scène était dingue la musique effectivement tu avais le thème d'Elfman mais tu avais la BO de Charlie Walker derrière qui était génial le personnage de Robin je ne l'ai pas toujours aimé surtout qu'il arrive très tôt dans la série j'avais oublié à quel point il n'arrivait pas c'est un peu un clown ça me dérange un peu sauf dans son double épisode où il y a ses origines je le trouve hyper intéressant et puis après si on parle sur le long métrage Les fantômes masqués moi c'est mon Batman préféré ever même au dessus d'Everton c'est pour moi le Batman parfait il ne dure que 1h15 mais je trouve que dedans il y a tout ce qu'il me faut tout ce que j'aime il y a un Joker qui a énormément de charisme il y a le fantôme masqué pareil qui a énormément de charisme il y a un Bruce Wayne Batman qui est traumatisé qui nous montre ce que sa vie aurait pu être s'il était resté amoureux si tout s'était bien passé dans sa vie et ils arrivent à condenser ça sur 1h15 la BO de Charlie Walker est dingue ce dessin animé là je le trouve pareil je trouve qu'on n'a jamais atteint ce niveau là depuis totalement d'accord mais ça va Merej et Tommy le fantôme masqué qu'en pensez-vous ? ça fait des années il faudrait que je le revoie je me rappelle moi c'est pareil ça fait longtemps mais j'en ai un j'en ai un souvenir non mais le truc c'est que moi la fois où je le regarde je le regarde très tard je le vois pas du tout à la sortie et en fait j'en ai un putain de souvenir de me dire que en fait c'est une des meilleures ouais c'est une des meilleures une des meilleures histoires de Batman que j'ai vu en audiovisuel tu vois mais après bon ça fait trop longtemps que je l'ai vu je pourrais pas plus t'en parler que ça mais en tout cas j'ai un super bon souvenir de ce film vraiment non par contre par contre ce que j'aurais rajouté moi c'est que tu sais tout à l'heure on parlait d'étoiles qui étaient alignées et en fait là c'est un peu pareil parce que ils ont essayé de refaire la même toi même si j'aime bien aussi la série animée Batman Beyond par exemple c'est quand même rien à voir tu vois et puis tu sais ils avaient fait des Superman aussi en mode avec un peu la même charte graphique sauf ça marchait pas quoi c'était pas du tout du tout la même chose là celui là il y a vraiment un truc magique je sais pas comment dire une atmosphère particulière qu'on a jamais réussi à recréer ensuite assez sombre le problème de Superman c'est trop parfait comme personnage après il y a un double épisode dans les Superman où il y a une rencontre avec Batman justement où Batman va en fait j'en ai pas ça et j'adore ce double épisode ça fait un petit peu penser à Batman des Superman ok j'ignorais c'est avec la charte graphique de la saison 4 si vous voyez c'est un donc dans la série animée on va dire qu'il y a eu 4 saisons avec les 3 premières saisons avec la même le même graphisme et tout saison 4 ils ont changé complètement les graphismes il y avait un style beaucoup plus épuré beaucoup plus froid et puis même dans l'écriture le Bruce Wayne n'était plus du tout ce genre idéal il était beaucoup plus froid beaucoup plus austère ah voilà c'est ça que je cherchais tout à l'heure il y avait le petit Robin et l'ancien Robin qui est devenu il y avait Tim Drake c'est ça Tim Drake je cherchais son voilà et c'est dans cette sur cette époque là cette charte graphique là qu'ils ont fait un mix enfin une rencontre entre Batman et Superman sur un double épisode et c'est le contre le Joker bon c'est pas très ordinal mais c'est très sympa il y avait l'ex-toutor et le Joker c'est vrai que j'avais un peu de mal avec ce film mais non la série est exceptionnelle mais je suis comme Damien parce que là tout à l'heure je vous disais les Bortons le premier Bortons c'est mon film préféré mais en version live mais si je prends tous tous les médias en commun je crois que Le Fantôme Masqué comme Damien c'est c'est mon long métrage préféré et je pense ça serait très très intéressant que ça soit traité en film sur une heure trente parce que le concept est génial qu'est-ce qui se passerait si Batman tombait amoureux mais au début de sa carrière il tombe amoureux il rencontre la femme parfaite et qu'est-ce qui se passe derrière c'est ça qui est génial c'est 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 magnifique ce film est incroyable c'est vrai comme tu l'as dit Damien sur une heure trente c'est toi qui m'as fait découvrir ce film parce que moi j'étais passé à côté à l'époque et la première fois que je l'avais vu je me suis dit putain incroyable t'as tout qui passe dedans et c'est vrai que je rêverais de le voir en film mais à cette époque trouver le bon ton reproduire la magie ça serait très très compliqué en tout cas voilà le film existe le Fantôme Masqué il faut absolument le voir le dessert enfin le truc parfait qui clôturait la série les inconnus tu vois les inconnus ils ont fait tout leur sketch et ils ont fini on va dire vous voulez qu'on fasse la parenthèse des inconnus non 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 mais je fais un parallèle une carrière au niveau de sketch qui est géniale ils ont fini avec les trois frères bon ils ont fait autre truc après mais pour moi le Fantôme Masqué ça me dit qu'ils ont fini avec les trois frères Damien développe de quoi ? ils ont fini avec les trois frères non oui parce qu'ils ont fait après il y a le pari tout ça il y a les rois mages aussi les rois mages ce que je voulais dire avec ça c'est que c'était le il y a les trois frères le retour aussi Damien tu sais non mais ça ça n'existe pas c'est dans une autre si il y avait une édition sur TF1 hier soir que je n'ai pas regardé non non excusez moi je ne voulais pas je ne voulais pas être impoli on peut repartir sur Batman non non mais moi je veux bien qu'on fasse une petite parenthèse sur les inconnus Tommy a sorti une vidéo c'est très bien qu'il l'ait sortie alors je n'ai pas regardé je n'ai pas voulu regarder parce que pour certaines raisons par rapport à Bourdon mais même après j'ai vu le casting j'ai vu le casting d'humoriste je me suis dit mais pourquoi ils partent là-dedans et du coup apparemment ils n'ont même pas repris les sketchs qui seraient considérés maintenant un peu sulfureux c'est ça Tommy genre Marie-Thérèse et toi c'est ça c'est-à-dire qu'en fait même ils en parlent à demi-mot parce que dans leur scène les trois inconnus ils te disent en gros on ne peut plus rien dire on ne peut plus rien faire maintenant à cette époque-là alors qu'à l'époque on avait fait des sketchs quand on parodiait les sentai quand on faisait les envahisseurs et tout ça et en fait le truc c'est que l'émission valide indirectement ce qu'ils disent parce que tu as ces fameux sketchs qui ne sont pas reproduits parce qu'en fait le but de l'émission d'hier c'était de reproduire à l'identique des sketchs mais avec d'autres comédiens et donc tu as ces fameux sketchs très sulfureux et tout le monde se dit qu'ils ne passeraient plus maintenant et bien ils ne sont pas refaits et donc et donc et donc si tu veux on est dans un truc on est vrai et puis surtout ouais c'est enfin de faire si tu veux de faire jouer des sketchs des inconnus qui étaient rentre-dedans qui étaient provocateurs qui étaient ils n'hésitaient pas à rentrer dans l'art de toutes les institutions les inconnus c'était pas c'était pas du déproche mais c'était quand même parfois c'était méchant quoi les faire jouer si tu veux par toute la clique du cinéma français de comédiens de qui sont lisses comme je ne sais quoi tu vois non mais qui n'osent même pas aller dans une manif tu vois il y a un moment donné ça me fait quand même doucement rigoler quoi et je trouve ça d'un cynisme absolu en fait je veux dire c'est pas possible quoi non vraiment le concept il est vraiment vraiment nas il est vraiment nas il tient pas la route il tient pas debout c'était vraiment pitoyable ce que j'ai vu hier c'était vraiment waouh ni fait ni affaire quoi on s'y attendait mais si tu veux à ce point là tu te dis putain vraiment c'est une catastrophe et puis tu te dis bon en plus je pense pas que ça parle vraiment aux jeunes parce qu'en fait les jeunes ils ont pas les références que nous on a eues avec la télévision etc donc je pense que l'humour ne marche pas et puis juste ce que je cite dans ma vidéo aussi un exemple un exemple qui est phénoménal dans le clip rap tout je sais pas si vous vous souvenez mais dans le clip original il y avait il y avait des incrustations de Chirac d'Edith Cresson de de Mitterrand même donc on les mettait avec des dents de vampire et tout bah là donc là ils ont refait donc à l'identique le clip rap tout il n'y a pas Macron bah oui non mais je m'attendais à voir Macron et en fait bah voilà ils ont laissé Chirac ils ont laissé Edith Cresson enfin tout ça pour ne pas rentrer dans l'art du pouvoir en place non mais parce qu'en fait c'est ça très clairement TF1 ils ont dit ah non là on va pas pouvoir mettre Macron on va pas pouvoir mettre Bourg on va pas pouvoir mettre tout ça ça va pas le faire ça va pas être possible donc tu vas laisser Chirac comme ça hop on aura pas de problème non mais c'est du foutage de gueule mais vraiment c'est pas possible à ce point là de foutage de gueule quand même ah ça me tue ça me tue qu'ils surfent comme ça tu vois sur le bah sur une époque où ils étaient sulfureux où ils avaient des choses à dire et on te fait croire qu'on va te refaire la même chose alors je veux bien tu vois qu'ils prennent toute la clique du cinéma français de vendu très bien mais si c'est pour tout gommer je non j'ai bien fait de pas regarder ah oui t'as pas regardé Merech toi non c'est bah je regarde plus la télé de toute façon je suis même surpris qu'il y en a qui regardent encore mais non tu sais moi en fait j'ai vraiment un truc qui m'a vacciné d'ailleurs j'avais titré Army of the Dead tu vois c'était la réunion Friends et en fait quand je les ai vus tous en fait c'était pas possible alors même ça c'était mieux quand même c'était mieux que les inconnus oui oui mais parce qu'il y a un truc tu sais en fait faut pas toucher à ton enfant faut pas toucher à tes souvenirs et ça y est maintenant je l'ai compris maintenant je m'amuse plus à ça je m'amuse plus à mettre le doigt parce que parce qu'en fait tu ne peux être que déçu et c'est même pire que ça c'est à dire que ça peut saloper tes souvenirs maintenant j'y touche plus c'était horrible entre les nanas refaites à part Lisa Kudrow parce que Courtenay Cox et surtout Jennifer Aniston complètement refaites non mais c'est Chambler le problème c'est Chambler c'est Prozac en fait entre les nanas refaites et en plein milieu et encore tu vois David Schumer ça va Joey bon les cheveux blancs mais ça va mais alors putain Mathieu Perry mais mon dieu mais c'est un croquement ils l'ont ressorti d'un cercueil et ça m'a totalement déprimé tu sais qu'en fait tu sais qu'en fait ce qui s'est passé c'est que en gros il est arrivé et c'est parce que tu sais il est arrivé sur le plateau et en fait il avait des dents pourries parce que je pense que c'est un peu un tox ou un truc tu vois et donc en fait d'urgence il l'a envoyé chez le dentiste apparemment et donc c'est pour ça qu'il a il a les dents et c'est pour ça qu'en fait il était sous tu vois sous un truc il me semble que c'est ça le truc c'est bon qu'il prend un coin de plein et du coup il allait dans tout le blanc je vais te dire tu me prie ce qui se passe pourquoi il est comme ça et attendez le pire je ne sais pas pour vous moi j'ai maté ça en VF alors ça c'était génial par contre en fait c'était une fausse bonne idée mais parce que rappelez-vous que les dernières saisons de Friends ils avaient évincé Manuel Curtil et les autres parce qu'ils demandaient un peu plus parce qu'ils disaient attends les DVD se vendent super bien ils demandaient augmenter en leur disant allez vous faire foutre du coup ils ont été remplacés par contre pour cette réunion ils ont rappelé tout le casting mais toutes les vraies voix d'origine dont Manuel Curtil sauf que ils s'appellent par les prénoms des acteurs tu sais c'est trop bizarre je ne sais pas si vous les regardez en VF ah oui ah non mais c'est bien genre Jennifer ça va et toi oui David je vais super bien c'est horrible ah c'était l'enfer l'enfer c'était l'enfer vraiment très 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 dur du coup je ne m'amuse plus à ça ça y est et je n'aurai qu'une phrase pour synthétiser la vieillesse c'est un naufrage c'est ça mais on est dans une sa époque donc je suis désolé on va raccrocher à Batman mais bon voilà moi les Inconnus je n'ai pas regardé hier soir mais ça m'a fait marrer de voir la vidéo de Tommy parce que heureusement que j'ai échappé à ce naufrage mais ouais le Phantom Masqué c'est un chef d'oeuvre alors peut-être certains vont se dire c'est un dessin animé ça ne vaut pas mon temps si si ça dure une heure à car seulement qu'est-ce qui se passerait si Batman était tombé fou amoureux de la femme parfaite et qu'il avait failli exceptionnel le BO de Charlie Walker magnifique la VO alors en VF comme en VO parce que pour le coup je l'ai maté en VF et en VO que ce soit avec Richard Darbo qui est raté ou alors avec Marc Camille et surtout le regretté Kevin Conroy qui vient nous quitter là il y a quelques jours à l'âge de 66 ans impeccable vraiment ce film c'est une masterclass et donc ouais pour moi toute la série est mortelle alors je pense qu'on est pareil Damien là-dessus c'est que la quatrième saison parce que déjà à l'époque les comics c'était il présentait des personnages qui étaient très musclés les dessins étaient très très détaillés et Bruce Timm qui était le designer de cette série se dit ça va être compliqué parce que vu qu'il faut reproduire chaque dessin des milliers de fois on va épurer le style de Batman donc c'est pour ça qu'on a pas toutes les lignes j'avais vu ça dans un documentaire double phase dans les comics il a un costume qui est très détaillé rempli de détails et là tu le vois dans la série animée il est juste noir et blanc c'est très simple Batman pareil tu peux le dessiner en quelques traits et pour moi la connerie qu'ils ont faite c'est qu'arrivé à la quatrième saison qui a été défusée vers 97 ils ont encore plus épuré le style mais pire ils ont changé les designs ils ont même changé les couleurs d'yeux de certains personnages maintenant Bruce Wayne a les yeux bleus Catwoman on dirait un extraterrestre enfin c'est très étrange ce qu'ils ont fait le seul truc que j'aimais on en avait parlé Damien il y a quelques jours c'était Mister Freeze parce que Mister Freeze maintenant c'est carrément une tête qui vient se coller sur une araignée ça c'est mortel après par contre les hébiotes sont de qualité jusqu'à la fin je trouve que même la quatrième saison est mortelle et tout à l'heure tu parlais de Batman Beyond mais après c'est dans la continuité c'est toujours la même équipe derrière toujours le même casting j'adore Batman Beyond c'est quand même moins bien le problème c'est le côté futuriste après il y a un roster de personnages qui est peut-être un peu moins intéressant mais il y a des épisodes monumentaux et même l'épilogue je trouve génial l'épilogue qui n'est pas dans la série mais dans Justice League bref la série il faut la regarder elle est monumentale Kevin Conroy et toute l'équipe qui a bossé dessus à l'époque c'était mortel mais maintenant malheureusement il est l'heure de passer sur Goose on va enchaîner parce que là je crois qu'on n'aura pas grand chose à dire sur toutes ces merdes qui vont suivre enfin des merdes on va tempérer Batman Forever donc là Tim Burton je crois qu'il y a un temps où ils avaient considéré de faire le film avec Tim Burton bon finalement c'est Joel Schumacher le réalisateur donc là on a quand même un casting qui fait rêver on a Tommy Lee Jones Jim Carrey fun fact il ne pouvait pas se blairer à l'époque enfin Tommy Lee Jones ne pouvait pas blairer Jim Carrey il lui avait dit I can't stand your buff and ray ou un truc du genre enfin il ne pouvait pas le blairer il trouvait qu'il en faisait trop sur le plateau on a la magnifique Nicole Kidman à son apogée incroyable bon après Chris O'Donnell qu'est-ce qu'on peut en retenir pas grand chose et Val Kilmer alors lui c'est pas le problème j'avais entendu une interview qui m'a bien fait marrer c'est quand on lui demande son avis sur les films de Christian Bale il dit j'aime beaucoup je pensais qu'on faisait ça à l'époque au moment où on tournait Batman Forever mais en fait non quand il a vu le film il s'est rendu compte qu'il y avait un problème donc Meresh Batman Forever 95 qu'en as-tu pensé surtout que toi tu dois avoir tu étais ado à l'époque de sortie ouais ouais je l'ai vu au cinéma aussi écoute sur le coup j'ai bien aimé en fait parce que déjà il y avait on s'en rend pas compte maintenant mais il y avait plein de plans de caméras intéressants d'ailleurs qui étaient pompés sur McTiernan notamment un sur la porte comme ça qui se lève sur le décor des trucs qu'on voyait pas forcément et je trouvais que ça avait de la gueule je trouvais que bah pareil le Gotham ça a rien à voir c'est beaucoup plus chatoyant mais je veux dire il y avait quand même beaucoup de practicals là encore beaucoup de maquettes beaucoup de décors construits en dur donc tout ça ça me plaisait plutôt pas mal Valkymer c'est voilà j'adorais Top Gun j'adorais Widow c'est vraiment un acteur que j'aime beaucoup donc j'étais un peu dégoûté qu'il change d'acteur mais je me suis dit pourquoi pas et à l'époque j'avais bien aimé alors que tu revois le film aujourd'hui tu te tapes la tête tellement il est mauvais tu vois mais sur le coup j'avais kiffé et puis attends juste t'avais quel âge précisément à l'époque c'est sorti en 95 ouais j'avais 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 quoi 87 16 ans ouais 16 ans je sais pas 16-17 je sais pas un truc d'un truc d'autre genre et en fait je suis complètement décontenancé si tu veux par l'approche totalement pop fun coloré du délire mais en même temps on était prévenu à l'avance c'est à dire que vraiment je me rappelle Mad Movies et compagnie ils avaient vraiment dit oubliez ça et c'est mort oubliez Tim Burton c'est dead là vraiment on est dans un truc pour les enfants et si tu veux ça m'avait plu aussi parce que j'y voyais je crois que c'est Damien qui a dit ça il avait raison tout à l'heure en fait une adaptation de la série des années 60 quelque part et du coup ça me semblait assez pertinent parce que dans ma tête alors que c'est plus du tout le cas aujourd'hui mais c'était un peu comme l'émission impossible de Tom Cruise et c'est plus du tout le cas aujourd'hui qui à chaque épisode avait un réel différent avec une charte graphique complètement différente limite un Ethan complètement différent ben là c'était une approche complètement différente donc je me disais bon pourquoi pas et surtout il y a quand même un truc qui coule dans Batman Forever c'est les scènes d'action pour le coup les scènes d'action sont assez cool des scènes avec des hélicos des explosions c'est quand même assez sympathique en revanche ce qui va pas du tout c'est le scénar le casting en fait la direction d'acteur les dialogues non mais je te jure vous remettez la scène sur la drague entre Nicole Kidman et Val Kilmer tu peux plus la refaire aujourd'hui la scène c'est pas possible c'est le truc le plus là là si vous cherchez du sexisme allez-y là vous allez être mort de rire franchement c'est feuilletez-moi je suis un livre ouvert j'adore le latex ça me rend folle essayez un pompier ça se déshabille plus vite c'est un truc de ouf franchement le film est énorme et puis Tommy Lee Jones qui est un excellent comédien que t'as jamais vu cachetonner de ta vie cachetonne comme jamais enfin je veux dire c'est juste incroyable ils les ont dirigés comme ça et Jim Carrey qui est un acteur qui cachetonne comme jamais sur-cachetonne c'est-à-dire il en fait des kilos et des kilos et Enigma et Monsieur Enigma c'est insupportable donc je ne sais même pas comment j'ai pu aimer ce film à la base quand tu le revois aujourd'hui tu fais putain mais c'est comme quand t'as justement t'as 20 ans et puis je sais pas tu souvent je sais pas si ça vous fait ça souvent tu te rends compte qu'un film est vraiment pourri quand tu le mates avec quelqu'un d'autre toi qui ne l'as pas vu tu vois et avec ma nana de l'époque je crois que c'était ma mère et ma nana de l'époque on avait maté double impact avec Van Damme et là en fait j'ai fait ouais en fait je vais peut-être arrêter de regarder double impact et tu te rends compte que t'as évolué et là tu fais non c'est pas possible c'est juste la honte donc je les ai vraiment parce qu'ils étaient les deux d'ailleurs d'ailleurs on peut parler de deux en même temps je les ai vraiment parce que oui si tu veux allez vas-y on fait les deux en même temps c'est vrai plus vite bon voilà c'était dans le coffret c'était dans le coffret mais en vrai c'est vraiment c'est vraiment pas terrible ceci dit Batman 4 Hour est quand même un chef d'oeuvre absolu comparé à Batman et Robin par contre ne me dis pas que tu t'es fait chier à imprimer les vraies jaquettes ah si si bah si ah si 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 bah attends j'ai le coffret j'ai le coffret donc je me fais chier voici évidemment alors Batman et Robin c'est pire que tout c'est l'enfer c'est en fait c'est le Batman Forever mais en pire c'est à dire en pire ils ont tout fait en plus plus je m'en rappelle plus enfin je veux dire je m'en rappelle quasiment plus parce que je peux pas le revoir à chaque fois que je commence j'arrête quoi je m'en rappelle juste de George Clooney complètement à côté de la plaque merci d'avoir joué voilà de tous les trucs tu sais poser pour le marketing ne sortez pas sans aile tous les gags à deux balles mais Schwarzenegger tu l'as jamais vu aussi mauvais de toute sa carrière d'acteur toutes les répliques pourries c'est pas possible enfin vraiment tous les jeux de mots dans Dark Fate dans Dark Fate excusez-moi oh là là Youmaterman ignoble Alice S. Edverson qui est pathétique enfin vraiment le film tu ne peux pas le regarder Batman Forever tu peux encore le regarder en disant putain c'est quand même un art les mecs puis tu te marres Batman et Robin tu fais bon les gars on arrête tu changes de film c'est bien aussi très bien merci beaucoup Mérèche Tommy bon alors on va faire les deux alors je vais faire les deux alors moi c'est marrant parce que le Batman Batman Forever Batman Forever c'est un film que je n'arrive pas à détester pour quelques raisons enfin il y a déjà bon déjà parce que j'adore Joël Schumacher j'adore ce réel sortie de chute libre l'expérience interdite enfin bon on part faire toute la filmo même le droit de tuer et tout en fait j'adore j'adore sa façon de filmer j'adore comment il aborde ses trucs je ne sais pas c'est un peu inexplicable parce qu'il n'est pas super ça se respecte ouais je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à expliquer mais surtout je pense que j'ai un respect tellement ouf pour chute libre que j'idolote un peu monumental chute libre c'est quand même monumental bon mais le truc c'est que c'est un film Forever qui c'est con parce que en fait tu as vraiment l'impression d'un film qui a envie d'être sérieux mais qui n'arrive pas c'est un film malade c'est un film divisé en deux c'est un film qui parfois veut l'ornier vraiment du côté de Burton tu vois il veut aller vers ce côté là mais il n'y a rien à faire il est tout de suite rattrapé par de la kitscherie par voilà par des choses par des trucs tu ne comprends même pas pourquoi il le fait c'est à dire que tu as l'impression qu'il n'assume pas vraiment le fait de vouloir faire un Batman donc il faut faire de la blague il faut faire les choses pas très sérieuses il faut mettre du on ne prend rien au premier degré en fait on n'y croit pas vraiment et c'est dommage parce que je pense qu'il y avait la capacité pour Forever d'être une belle continuité dans l'esprit de Burton mais il n'y arrive jamais il n'y arrive jamais par contre il y a des plans mortels comme disait Merej il y a quand même des plans de caméra qui sont assez hallucinants une action qui ne s'arrête jamais par rapport par exemple si on compare avec ceux de Burton qui sont beaucoup plus mous en termes d'action pour moi ça ne s'arrête jamais le Batman Forever mais voilà tu dois te taper des caricatures de méchants insupportables entre Tommy Lee Jones Jim Carrey enfin je veux dire et c'est con parce que pour le coup il y avait peut-être un trop plein de méchants mais je trouve que c'était plutôt bien géré mais c'est juste la façon dont Schumacher va demander à Jim Carrey de jouer à Tommy Lee Jones pour faire des caisses et des caisses et des caisses et ça devient des parodies de méchants donc tu te dis ouais bon ok ça devient relou alors qu'il y avait plein d'éléments qui pouvaient bien marcher je trouve dans ce film et puis bon ben voilà Robin non alors Robin je ne suis pas comme Merèges moi Robin le Batman et Robin moi je le mate vraiment et je me marre je suis mort de rire c'est à dire que au début je me dis vas-y ça va me saouler parce que c'est tellement mauvais et tout et en fait après je me laisse prendre dedans parce que les répliques c'est tellement incroyable quoi Freeze t'es givré salut Freeze je suis Batman enfin il y a un moment donné c'est tellement ouf en termes de réplique que ça en devient drôle ça en devient vraiment marrant et donc je me marre quoi et moi je le regarde vraiment pour ça et voilà juste pour ça voilà voilà mon avis sur les films mais oui ce qui est fou c'est que c'est des Batman dont on se souvient mine de rien alors est-ce qu'on se souvient parce qu'ils se sont pétés parce que je sais pas mais il y a vraiment un truc au moins tu voyais quelque chose tu as vu le film non mais je pense qu'on s'en souvient je te dis pour le côté pop coloré aussi ouais bah il y a ça un peu voilà comme l'adaptation voilà des trucs à l'ancienne ou quoi mais ouais voilà Damien ton avis sur Batman Forever et Batman et Robin alors donc je les ai vus voilà Forever c'est le premier que j'ai vu au cinéma donc j'avais bah du coup ouais 8 ans donc je les ai l'un comme l'autre je les ai aimés vers 8-10 ans je les ai détestés en étant ado et j'ai appris à aller regarder au millième degré aller regarder comme je disais tout à l'heure comme on pourrait regarder la série des années 60 avec un budget blockbuster des années 2000 et ouais alors effectivement Forever c'est vrai que c'est un film un peu hybride il y a des moments ça se veut un peu sérieux un peu dark et puis derrière t'as un plan avec double face on dirait un joker mal joué tel qu'il a été écrit en tout cas dans Forever pour moi c'est pas un double face on dirait un espèce de mec qui veut jouer le joker en faisant le con sans arrêt pour moi c'est pas du tout l'image que je me fais de double face je parle même pas de Jim Carrey qui oui je crois qu'il l'a fait après The Mask mais il a continué il a continué à faire ce qu'il faisait dans The Mask je pense il était enroulé à l'époque Jim Carrey c'était une méga il a été engagé pour ça à l'époque c'est une méga de toute façon c'est même pas eux que j'en veux c'est ouais mais c'est vrai que Forever on a un peu le cul entre deux chaises alors que à la limite Batman & Robin ça assume tellement la connerie d'ailleurs pardonne-moi Damien mais le film a été re-shooté si vous allez sur Youtube il y a énormément de en fait il y a une version plus sombre de Batman Forever et il y a des scènes coupées vous pouvez trouver Alternate le début tu vois Alternate Beginning etc qui sont sur Youtube vous pouvez y aller est-ce que quelqu'un a fait un super cut avec ces scènes plus sombres ? pas à ma connaissance à part peut-être un fan cut qui m'aurait échappé mais en tout cas oui il y a une version beaucoup plus adulte entre guillemets qui traîne dans les coffres forts de Warner très bien je ne savais pas d'accord ouais non mais vous voyez Batman et Robin un peu comme Tommy je rigole en regardant ce film là j'arrive pas à le détester mais ouais j'ai l'impression de voir un dessin animé c'est réplique salut Uffris je suis Batman enfin c'est la carte bleue de Batman le mec qui va non ça je crois que c'est dans Forever où il dit qu'il va passer au McDrive ou je ne sais pas quoi chercher un sandwich je vais au Restoroute oui c'est ça c'est génial à un moment je crois que mon cerveau il accepte toutes ces conneries et il rigole et je rigole et je l'accepte jusqu'au bout les bottes de Batman et Robin qui se cognent et les patins à glace qui sortent au caisse sur glace et puis on n'a pas parlé de la tête du rendu quand même du costume sur George Clooney c'est quand même compliqué oui on dirait un raton laveur c'est pas une chose souris je sais pas ce que c'est les fameux tétons les fameux tétons de Batman qui a rajouté des tétons sur le costume de Batman c'était le premier truc qu'ils avaient dit vous déconnez mais moi j'aimerais bien voir la Hot Toys par nostalgie c'est ouais non mais c'est et Bane aussi le design de Bane ah oui Bane c'est vrai faut pas l'oublier c'est un terme technique non mais écoutez les gars moi j'ai vu ces films quand j'étais enfant anecdote par rapport à Batman Forever parce que ça m'est revenu je sais pas si j'en ai parlé avant j'ai pas vu Batman Forever au cinéma non plus en fait le premier film Batman que j'ai vu au cinéma c'est terrible mais c'est Batman et Robin merde ouais c'était Batman Forever pour le voir j'étais allé au Derbralef parce qu'à l'époque je vivais au Maroc et j'ai cherché en fait le film que j'avais eu donc c'était pas Batman Forever c'était Seven donc rien à voir avec Batman Forever parce que souvent t'allais au Derbralef c'est un grand marché où t'achetais des VHS pirates et ils te vendaient le truc tu sais avec une pochette pirate et bien souvent tu te retrouvais pas avec le bon film donc là c'était Seven et pas Batman Forever très triste et je crois que le premier film de Joël Schumer j'en suis même sûr que j'ai vu au cinéma par contre c'était Le Client mais mon père m'avait emmené voir ça j'avais beaucoup aimé Le Client avec Tommy Lee Jones Suzanne Sarandon était mortel je l'ai revu il n'y a pas si longtemps vraiment cool et des années après avoir vu Batman Forever j'ai vu Chute Libre et je me suis dit putain mais comment le mec qui a fait Chute Libre a pu faire Batman Forever et Batman et Robin c'est pas possible j'étais tombé sur une interview Joël Schumer en fait se dédouanait en disant non mais attendez vous pouvez ne pas aimer les films mais la gamme de jouets a explosé c'est hyper rentable c'est ça et puis les films ont cartonné là pour le coup ils avaient perdu un peu le public avec le 2 le 3 c'était une explosion ouais les jouets ont cartonné et moi quand j'étais petit j'adorais Batman Forever et Batman et Robin je vais pas mentir j'adorais Batman Forever Batman et Robin j'ai vu au cinéma j'en suis ressorti j'étais amoureux de Alicia Silverstone mais j'avais 11 ans excusez-moi et après la dernière fois que j'ai vu les deux films ça remonte je peux plus les voir je peux plus Batman Forever la dernière fois que je l'ai vu c'est peut-être il y a 2-3 ans parce que j'ai fait une rétrospective Batman je m'étais dit je suis comme Tommy et je crois aussi toi Meret je trouve qu'il est quand même bien réalisé il y a un respect de la grammaire du cinéma c'est super vif il y a une chanson de YouTube que j'adore c'est Thrill Me Kiss Me Hold Me un truc comme ça j'adore ce morceau j'adore la BO je trouve qu'il y a des séquences qui fonctionnent bien le problème d'Aromine insupportable Nicole Kidman je crois qu'elle sait pas ce qu'elle fout ici Val Kilmer est totalement transparent aucune intensité comme l'Oclan zéro intensité Jim Caron fait des tonnes mais pour là je crois que c'est le côté nostalgique j'ai aimé ce film quand j'étais gosse honnêtement c'est mauvais c'est mauvais je le conseille à personne mais techniquement c'est pas mal foutu et pour le coup comme tu le disais Meret il y a encore des décors en dur tout est fait en dur on y croit il faut aimer le côté pyrotechnique toutes les séquences les plus absurdes du monde des dialogues complètement cons qui n'ont rien à foutre là et Batman et Robin alors écoutez il n'y a plus rien à sauver c'est une comédie non mais après si j'avais des enfants qui ont 4-5 ans je leur montrerai je pense qu'ils aimeraient bien d'ailleurs je ne vais pas essayer je vais essayer avec mon fils je vous dirai c'est pour les enfants je pense que tu mets ça avec tes enfants ils sont contents tu passes un moment avec eux c'est rigolo c'est complètement con pour moi ça n'a plus rien à voir avec Batman mais je ne peux qu'imaginer la gueule des critiques à l'époque ceux qui avaient 30-40 balais qui avaient grandi avec les Burton qui ont lu les comics qui ont vu en plus la série de Bruce Timm et Paul Dini qui tombent sur les films de Schumacher et surtout Batman et Robin mais qu'est-ce que tu te dis quand tu as 30-40 balais à l'époque quand tu vois ça ? c'est ça tu te dis attends qu'est-ce qui s'est passé chez Warner en fait est-ce qu'il y a eu un trolling tel qu'ils sont rendus à faire des films comme ça tu te dis qu'est-ce qui s'est passé c'est un accident et pourtant les films ont marché au box-office à partir du moment où tu utilises la licence Batman ça marche mais la qualité artistique évidemment n'y est pas et tu te dis bon voilà quoi et c'est vrai que Schumacher, Clooney et tout ça ils ont failli tout couler après Batman et Robin pardon même George Cooney est revenu quelques années après pour dire c'était nul tout le monde le sait après tu vois dans la façon de faire c'est vraiment un produit pour les enfants mais c'est ça qui est dingue c'est que vous voyez la série animée des années 90 tu pourrais dire que c'est pour les enfants mais ça parle aux adultes d'ailleurs je voulais rebondir sur ce que tu disais quand tu disais qu'on avait un Bruce Wayne en mode genre idéal gentil etc il y a des épisodes où il est extrêmement torturé tout à l'heure j'avais diffusé sur Twitch l'épisode avec Hugo Strange c'est plus tard dans la série non ? je ne sais plus quelle saison mais tu as plein d'épisodes très très sombres où on explore la psychologie de Bruce Wayne une fois qu'il est complètement torturé peut-être même plus des fois que dans les films de Burton c'est très très sombres parce que là je suis en train de la revoir avec mon fils on est au début et pour l'instant c'est assez bon enfant mais je ne sais pas il y a des passages très bon enfant et des passages très très sombres c'est plus dans la saison il y a un épisode où le commissaire Gordon se fait tirer dessus par un loup pas un méchant un bandit de Gotham et Batman du coup prend ça personnellement et il se remet beaucoup en question pendant tout l'épisode c'est super intéressant il y a du sang il y a du sang dans le dessin de l'Humé c'est incroyable freeze t'es givré enfin bref du coup les films de Schumacher les gars c'est pas bon conseille ça à personne on va zapper mais quand j'étais gauche j'aimais bien ensuite donc là il y a eu un gros hiatus entre 97 et 2005 je me souviens que j'avais vu un article dans un je crois un Mickey au Pixoo Magazine où il disait que le prochain film Batman sera avec l'épouvantail Razal Ghoul et ça j'ai vu ça en 98 ou 99 et finalement il a fallu attendre 2005 et là on a Batman Begins donc là c'est Christopher Nolan qui se charge de reprendre le flambeau avec Christian Bale dans le rôle principal donc là aussi gros casting parce qu'on retrouve Yann Nizon en Razal Ghoul on a l'ex-femme de Tom Cruise Katie Holmes merci beaucoup dans le rôle de Rachel on a qui l'autre au casting rappelez-moi Michael Caine on a Michael Caine bien sûr en Alfred et on a un des chouchous c'est Cillian Murphy et sa particularité donc il joue l'épouvantail et on va le retrouver dans tous les films de la trilogie il a des petits rôles mais j'aime bien cette petite touche c'est un des trucs que j'aime bien dans cette trilogie c'est que les méchants secondaires on les retrouve et bon vous le savez Hesledger est mort suite à The Dark Knight mais on devait le revoir dans Rises bref Batman Begins Merech c'est à toi alors déjà je vais commencer sur Nolan parce que j'aime pas cette trilogie il y en a qui vont me dire que je suis un gros hater de Nolan c'est faux c'est à dire que moi pour moi Nolan c'est un des meilleurs réels du monde c'est à dire nous on a vu du following on avait vu Memento c'était une révolution on était là en train de se dire le mec il est trop fort on était ultra fan de Nolan mais vous avez même pas idée et quand le projet il a annoncé que c'est lui qui fait Batman Begins on est là on fait wow mais trop de la bombe et tout putain ça va être génial etc Merech tu te rappelles du mec qui s'était appelé Batman Begins sur Mad et après il avait eu son pseudo non je m'en rappelle pas mais ça m'en rappelle anecdote il y avait une telle hype parce que pareil c'est vrai Memento et Insomnia tout le monde adorait ses films et Batman Begins on l'attendait comme des malades on se disait ça y est les Chumahors c'est terminé et je me souviendrai toute ma vie il y avait un mec il s'était appelé Batman Begins et après la sortie du film il a regretté son pseudo toute sa vie et donc bref le film sort je vais le voir j'aime bien j'aime bien le film mais je suis quand même super déçu parce que je trouve ça très déjà je trouve que les scènes d'action ne sont pas bien comme ça tout le monde s'accorde à le dire Nolan c'est pas un mec qui alors c'est paradoxal parfois c'est bien parfois c'est très spectaculaire dans Inception il y a des trucs qui sont très intéressants parce que tout est en pratique etc mais globalement c'est pas le mec qui fait les meilleures scènes d'action du monde c'est un petit peu mou surtout dans les dans les mano à mano etc j'étais très très déçu à ce niveau là alors Christian Bell évidemment il est bon mais quand même je trouve que c'est un peu ridicule il y a un truc qui me sort un peu du truc surtout dans le 2 dans le 1 ça va encore et donc bon je suis là je me dis bon c'est bien mais bon voilà quand j'étais mi figue mi raisin et surtout et ça je le dis pour la trilogie en entier je ne comprends pas cette volonté de vouloir désiconiser Batman c'est à dire en gros de le ramener à quelque chose de plus concret de plus réaliste mais je m'en bats les couilles qu'il soit réaliste ce mec freeze freeze tu vas me faire croire freeze tu vas faire un mec qui fait j'ai froid tiens des glaçons le truc est débile justement c'est un homme le mec donc tu as besoin de l'iconiser tu as besoin je ne sais pas de faire en sorte que ce soit bigger than life je n'arrive pas toujours pas à comprendre cette volonté et même dans The Batman je n'arrive pas à comprendre ce parti pris de on va essayer de faire un truc réaliste je ne veux pas un film réaliste je veux un film de super héros je veux de l'iconisation je veux de l'action arrêter arrêter avec le réalisme je trouve que ça gâche complètement toute cette trilogie on en a parlé déjà tout à l'heure mais voilà Gotham City qui n'est pas du tout iconisé donc si vous voulez je trouve ça sympa évidemment quand tu passes après des Batman et des Robin tu trouves que c'est un chef d'oeuvre si tu compares mais je veux dire pour moi on est à 10 000 lieux des Burton je ne retrouve pas du tout j'ai aimé sans plus donc voilà je suis très déçu je commence à être au déçu de Nolan c'était la première fois et je me dis bah merde il s'est fait un peu il s'est fait un peu matrixé par Warner je m'imagine ça ouais je souscris totalement à ton avis Tommy ouais alors DG est-ce que je peux faire pour le coup est-ce que je peux faire les trois d'un coup parce qu'en fait je vais devoir après vous laisser je vais pas pouvoir rester jusqu'au bout je suis vraiment désolé DG est-ce que c'est possible voilà super bon bah merci beaucoup comme ça je fais les trois et puis après je vous laisse tu laisseras le live en replay ou oui bien sûr ça sera en replay d'accord après je pourrais d'accord du coup je pourrais vous écouter alors moi c'est l'inverse de mes rêves c'est-à-dire que en gros moi je suis un hater de Nolan je le dis c'est connu je l'assume voilà mais j'aime quasiment aucun de ces films mais j'avoue que les trois Batman de Nolan je les kiffe alors tu vois c'est complètement l'inverse c'est très c'est très étrange c'est vraiment très étrange le premier je le vois je suis quand même un peu c'est pas que je suis déçu mais je suis un peu décontenancé quand même je t'avouerai c'est-à-dire que le premier Batman Begins c'est tellement comme disait Merej de part le traitement réaliste si tu veux que tu peux que tomber de ta chaise quand même tu te dis waouh putain la vache on n'est plus comment dire on n'est plus dans l'imagerie du rêve on n'est plus dans le on n'est plus dans le comics on est dans quelque chose on dirait un polar mais sauf qu'on utilise la franchise Batman et j'ai un peu de mal j'ai un peu de mal à rentrer dedans puis finalement je le revois et puis je l'apprécie un peu plus quand même je fais un peu plus attention au thème abordé notamment comment Nolan traite la peur moi c'est vraiment quelque chose qui m'a qui m'a bien fasciné quand même je trouve qu'il exploite bien ce thème de la peur notamment enfin surtout dans le surtout dans le premier quoi surtout dans le premier parce qu'après tout la peur c'est vraiment je trouve en rapport avec le personnage de Batman tu vois donc là dessus je suis plutôt satisfait tu citais déjà tout à l'heure Kylian Murphy moi je souscris totalement c'est un putain d'acteur et quoi qu'il fasse quoi qu'il joue c'est juste hallucinant et je trouve que le personnage de l'épouvantail pour moi il est vraiment bien exploité pour le coup et tu as des séquences de peur vraiment de réelle peur viscérale quand Batman il est sous hallucination et tout c'est quand même c'est assez glaçant quoi je trouve ça je trouve ça assez réussi tu vois et après vient The Dark Knight et puis alors bon The Dark Knight je me prends une grosse claque mais vraiment parce que je ne m'attendais pas du tout à ce traitement là c'est à dire que là il va encore plus dans le film policier que le premier et il assume complètement cette partie là quoi enfin il assume ce côté là avec tous les codes qui vont avec avec plein de rebondissements ça ne s'arrête jamais mais tu te demandes jusqu'où ça va aller quoi et la fin pour moi elle est hyper satisfaisante le personnage d'Harveden que j'adore il n'y a que effectivement et là je suis d'accord le traitement des love interest si tu veux de Bruce Wayne qui sont un peu ils sont un peu ratés quoi c'est à dire genre enfin déjà au niveau des actrices le fait d'avoir changé d'actrice c'est pas possible parce que c'est pas méchant c'est pas méchant ce que je dis mais tu passes d'une fille hyper belle à une fille qui a un physique particulier c'est bizarre moi je trouve ça super bizarre non je suis assez d'accord sur ça et puis les personnages ne sont pas méga méga intéressants si ce n'est qu'eux ils servent quand même si tu veux surtout dans The Dark Knight un rebondissement et une péripétie importante donc ok mais sinon ouais c'est pas méga méga intéressant évidemment le clou du spectacle c'est les Edgers c'est le Joker qui pour le coup je trouve que là tu vois je parlais tout à l'heure de réutilisation permanente du Joker au bout d'un moment tu as l'impression que ça tourne en rond bon bah là Nolan il t'en fait un truc vraiment hors norme quoi où tu te dis ah ouais là je vais plus voir le Joker que j'ai vu chez Burton ni dans la série animée là ça va être carrément autre chose et c'est super plaisant quoi c'est super original c'est ce qu'on avait envie de voir quelque part c'est un autre traitement du personnage pas comme on l'a revu voilà enfin pas comme on l'a déjà vu quoi et donc voilà donc t'as ça et donc The Dark Knight moi je me prends voilà une grosse claque et c'est vraiment un film que j'adore et voilà c'est pour moi un des meilleurs films super héros que j'ai vu vraiment très clairement même si effectivement on peut déplorer l'absence d'un véritable Gotham et que c'est ramené finalement à une ville comme Chicago ou je sais pas quelle autre ville donc c'est vrai qu'il n'y a plus ce personnage de la ville très clairement ça n'existe quasiment plus et puis il y a Rises que j'aime bien je sais qu'il a été beaucoup décrié parce que du coup t'arrives après The Dark Knight et c'est très compliqué de tenir si tu veux tenir la dragée haute par rapport à ça par rapport à The Dark Knight donc il y a forcément une déception et moi j'ai bien aimé le traitement du personnage de Bane j'ai bien aimé l'art narratif de Bruce Wayne comment t'arrives à te relever après ce que t'as vécu comment tu peux réexister comment tu peux comment dire reprendre voilà reprendre les gants quoi tu vois et peut-être un peu long voilà pour tout dire peut-être un peu à mon avis il aurait pu couper des scènes le traitement de Catwoman qui n'est pas extraordinaire bon voilà pourtant personnage intéressant mais je trouve qu'il n'en fait pas grand chose c'est dommage surtout par rapport à la mythologie si tu veux Bruce Wayne Bruce Wayne Catwoman quoi c'est dommage il aurait pu faire un truc vraiment très très bien il n'en fait pas voilà quoi il en fait un truc vite fait quoi excuse moi mais c'est vraiment à Catwoman qu'on voit que c'est débile de ramener Batman à hauteur d'homme quoi t'as vu le personnage qu'on avait dans les Burton et là t'as vu ce qu'on a on a une pauvre meuf en cuir qui sait pas quoi foutre enfin tu vois ça n'a aucun sens oui c'est finalement je suis d'accord c'est-à-dire que en fait c'est les limites du traitement de Nolan quoi c'est-à-dire qu'à force de tout vouloir ramener à un truc réaliste et d'enlever le côté fantastique entre guillemets je mets des guillemets parce que il n'y a pas vraiment de fantastique dans Batman mais si je me réfère au Burton tu vois avec toute cette imagerie Freaks dans le 2 et tout c'est vrai que c'est un peu les limites quoi c'est-à-dire qu'à un moment donné tu te retrouves avec des personnages hyper emblématiques de chez DC et tu ne sais pas quoi en faire parce que tu as tout ramené à hauteur tu vois à hauteur réaliste et donc du coup bah ouais tu te retrouves dans une impasse ça je suis assez d'accord par contre il y a des traitements qui sont quand même forts Bain tout ce que ça dit sur la politique sur la corruption sur tout ça je trouvais ça quand même assez fort maintenant je peux comprendre que voilà que pour certains ce soit insomnifère que ce soit hyper long tu vois voilà je peux totalement admettre ça je peux totalement le comprendre mais moi c'est vraiment une trilogie je trouve qui se tient qui se tient bien et ouais que je peux je peux revoir mais c'est vrai que plus le temps passe plus je préfère revoir les Burton en fait pour moi c'est ce qui se rapproche plus de l'esprit de l'esprit de Batman quoi en fait voilà tout simplement bien plus que ce de Nolan Nolan c'est un bon trip c'est un bon délire mais je ressens moins l'esprit comics forcément je ressens moins ce truc là voilà merci beaucoup Tommy pour ton avis sur la trilogie voilà on va te libérer je sais qu'il est très tard merci beaucoup merci DG merci de m'avoir invité en tout cas je regarderai le live en replay du coup j'écouterai la fin de ce que vous dites sur les autres films merci aussi je salue tout le chat également voilà qui était là je sais pas combien on est mais on va être beaucoup à mon avis voilà merci DG salut Merège au prochain live certainement salut Tommy avec plaisir salut Damien salut peut-être un voilà peut-être un prochain live et DG également au prochain live je sais pas encore on verra ouais 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 on se refera des trucs Tommy non non mais avec grand plaisir je suis désolé parce qu'en fait c'est on a passé tellement de temps sur les films les plus importants et maintenant on est en train de c'est de bref non non mais on va te laisser te reposer Tommy merci beaucoup ça fait très plaisir que tu sois venu et on se revoit merci et bah ça marche merci salut tout le monde je vous embrasse bisous salut Tommy à la prochaine et du coup Daniel maintenant c'est à toi pour bah vas-y on n'a qu'à faire la trilogie Nolan vas-y oui alors étant donné que le Batman c'est quand même un super héros à la base sans pouvoir sans quand même censé être assez réaliste l'approche de Nolan sur le côté ultra réaliste ne me dérangeait pas parce qu'on n'avait pas vu ça pardon 40 fois le côté origin story tout ça au début des années 2000 c'était pas encore à la mode comme ça l'est maintenant comme on peut voir l'origine story des méchants Joker Cruella tous ces trucs là donc du coup je trouvais ça intéressant de voir Bruce Wayne en fait concevoir son costume voir comment il arrivait à créer tout ça donc ça ça m'a plu quand même alors évidemment on est à des années-lumières de ce que Burton proposait mais je l'ai accepté il y avait quand même un traitement sérieux qui faisait du bien notamment après Batman et Robin et Batman Forever c'était sûr ça c'est on est tous d'accord voilà ce que j'ai pas trop aimé dans Begin's à la limite c'est c'est Liam Neeson c'est Razal Ghoul justement dans la série animée Razal Ghoul il est présent il est assez il est bien écrit il y a des épisodes il est même assez flippant il est barjo et là dans Begin's en plus Liam Neeson c'est quand même un sacré comédien je pense qu'ils auraient pu faire mieux que ça c'est un peu décevant le Gotham de Begin's alors on est dans un espèce de Chicago, New York mais je trouve qu'il y a un petit côté un peu crade qui peut me parler c'est le mieux des trois comme je dis il y a le métro aérien il y a quand même des trucs un petit peu science-fiction qui font que tu dis on n'est pas sur Terre il y a quand même un truc il n'y a pas dans les deux autres après je crois que dans le Dark Knight il n'y a pas du tout j'aimais bien le design du costume de Begin's j'aimais bien ça pour Begin's bon il y a des fois des petites touches d'humour qui me font un peu sortir du film ouais non j'ai bien aimé la Batmobile qui fait tant mais que je trouve qui va bien avec l'univers du film en fait c'est pareil je sais tout à l'heure à quel point j'aimais les Burton mais là je trouve que la séquence où ils pètent tout où ils sèment les flics tout ça c'est une séquence que je trouve vraiment quand même sympa que je trouve c'est aussi ça quoi Batman cette espèce de mec qui sort on ne sait pas où et là il sort avec sa grosse Batmobile machin il explose tout c'est je trouve qu'on le ressent bien dire qu'il n'est pas du tout iconisé je dirais que dans Begin's il y a quand même quelques passages où je trouve qu'on on peut dire qu'il est quand même un peu iconisé avec le Bat-Signal avec la fameuse séquence la première séquence on le voit vraiment en Batman où il arrête Carmine et Falcon pour la première fois enfin où il l'arrête dans les entre pros qu'il arrive du plafond d'un coup ça c'est vrai qu'il y a ce côté bête chauve-souris que j'ai bien aimé qu'on n'avait pas vu dans les autres films c'est tout ce que je vais dire sur Begin's j'aime bien le revoir de temps en temps j'aime bien le revoir de temps en temps je ne prends pas un pied de malade mental à le revoir mais j'aime bien le revoir de temps en temps Dark Knight Dark Knight du coup je n'ai pas aimé le Batman dedans je le trouve hyper décevant autant comme je disais tout à l'heure chez Burton dans Returns on ne voyait pas beaucoup le Batman mais je trouvais qu'à chaque fois qu'on le voyait il était magnifique autant dans le Dark Knight on ne voit pas beaucoup le Batman et quand on le voit il ne m'impressionne pas en plus de ça ils ont changé son costume ça s'explique dans le scénario il veut un truc plus facile pour ses mouvements mais du coup il est encore plus mince il fait moins bête c'est peut-être on ne dirait presque plus un Batman on dirait un mec avec des forces spéciales ou je ne sais pas quoi avec deux cornes c'est bon c'est après voilà après pour ce qui est du joker évidemment fabuleux Isledger j'adore Nicholson mais j'ai adoré ce qu'a fait Isledger ça c'est clair j'ai beaucoup quand même aimé la séquence d'ouverture c'est vrai que ça fait un peu penser à du hit cette fameuse séquence d'ouverture du braquage avec tous les masques de clown je trouvais qu'il y avait quand même pas mal d'idées le moment où le joker enlève son propre masque et maquille en dessous je trouve ça génial je trouve ce plan est génial quand même Harvey Dent je ne vais pas dire que je n'aime pas son traitement le côté où il commence à partir en sucette il pète les plombs ça c'est l'idée que je me fais d'Harvey Dent et je trouve ça intéressant mais comme je disais tout à l'heure quand on parlait de la série animée je trouve que par contre ce qui est vraiment dommage c'est qu'il n'y a aucune relation entre Bruce Wayne et Harvey Dent ça je trouve ça dommage si ce n'est comme je disais le passage au restaurant mais c'est que dalle parce que ça en fait ils auraient enfin Nolan aurait réussi à créer une vraie relation entre les deux ça nous aurait rendu le personnage beaucoup plus attachant je pense et la fin notamment ça leur a rendu encore plus forte je pense après il y a quand même des sacrées belles séquences dans Dark Knight les séquences à moto la course poursuite c'est quand même visuellement très joli la fameuse séquence de l'hôpital qui explose avec les sledgers derrière enfin qui ne se retourne pas c'est quand même des séquences on est dans un vrai beau film d'action pour le Dark Knight j'ai bien aimé la BO du Dark Knight alors pourtant je ne suis pas fan des BO de ces dernières années d'Anne Zimmer je trouve qu'il fait toujours la même chose mais pour le coup sur ce qu'il a fait sur Dark Knight et Dark Knight Rises j'ai vraiment aimé je trouve que c'est assez prenant notamment le thème de la fin du Dark Knight que j'aime beaucoup et ensuite pour passer à Rises Rises j'ai adoré je l'ai vu au cinéma j'ai adoré parce que c'est c'était la première fois qu'on voyait un Batman en prendre plein la gueule comme ça et ça j'aimais ça j'aimais ça même si effectivement ça vous l'avez dit Nolan c'est pas forcément le meilleur pour fumer les scènes d'action tout ça mais j'ai beaucoup aimé le traitement qu'il a fait de Bane du côté réaliste mais j'ai beaucoup aimé ce Batman pareil vieillissant qu'en prend plein la tronche qui revient et pour le coup dans le Rises je trouve qu'il est quand même pas mal iconisé on en parle pas mal quand il revient je trouve que c'est assez impressionnant il revient au bout de 45-50 minutes je crois donc la tension qui monte la séquence où il revient avec sa moto je la trouve vraiment jolie la BO de Rises me plaît l'espèce de thème qu'ils ont fait avec les voix qu'ils ont enregistrées derrière quand 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 Bonswenn il est au fond du puits je trouve que c'est ça donne un côté bestial en fait dans ce film ce que je disais à l'époque des fois j'avais envie presque de me lever et d'aller me battre avec lui ce film là m'a donné ce truc là que j'avais pas ressenti dans d'autres Batman il a le côté Rocky 3 bah ouais sûrement je trouve que la séquence où il tape Bane à la fin elle est pas longue elle dure quoi une minute trente il y a il y a un combiné de la BO j'ai envie de me lever d'aller me taper Bane avec lui alors que j'ai pas forcément dans les autres Batman envie de taper les méchants et là ça m'a fait ça et c'est dans ce sens là où je trouve que j'ai vraiment kiffé je me rappelle je l'ai vu deux fois au cinéma RISES et effectivement comme disait Tommy le côté corruption le côté le côté politique du film ça m'a pas déplu la fin j'ai adoré la fin de RISES c'est une fin que j'avais imaginé avant qu'il sorte je m'étais dit on a jamais vu une fin comme ça il faudrait faire une fin comme ça j'ai adoré tu l'as pris comment la fin on peut au moins spoiler ça comment t'as pris la fin j'osais pas donc du coup si on spoil bah ok je pense que tout le monde a vu le film depuis ouais ouais je pense aussi mais bon tu veux dire comment je l'ai prise est-ce que pour moi est-ce qu'il est mort ou pas c'est ça ? est-ce qu'il est mort ou pas pour moi il n'est pas mort mais il a fait son taf il a légué parce que en fait dans le côté hyper réaliste de de Nolan cette fin elle a vraiment du sens parce qu'un mec comme ça ne peut pas être Batman pendant 150 ans c'est à un moment de toute façon on le voit au début de RISES il fait des examens médicaux il a le corps qui est défoncé alors qu'il n'est pas très vieux mais il va on sait qu'il ne va pas pouvoir continuer longtemps à faire ça donc la fin elle a vraiment du sens à ce niveau là donc il lègue il lègue en gros son costume à celui qui va prendre sa place celui qui est le futur Robin ouais l'espèce de Robin entre guillemets dans le film et pour moi c'est ça se finit vraiment comme ça mais oui je sais qu'il y a des gens qui pensent que c'est peut-être une vision d'Alfred une vision parfaite d'Alfred donc c'est toujours comme ça que j'ai pris le film ouais mais je crois que Nolan avait dit que finalement il survivait bien ah c'est dommage moi je trouve que c'est 10 fois plus beau qu'il meurt et qu'Alfred imagine une fin parfaite pour Batman non mais de toute façon on peut très très bien c'est ça qui fait la force de la fin parce qu'on peut très bien le prendre dans les deux c'est tellement c'est tellement ambigu qu'on peut très bien décider qui survit ou pas c'est une fin à la Nolan en fait ouais ah mais c'est Joseph Gordon-Levitt Robin j'adore cet acteur j'adore cet acteur ok mais pour toi il survit très bien Meresh toi Dark Knight et Dark Knight Rises bon alors là je vais perdre des abonnés alors non mais t'inquiète je suis désolé non mais je suis désolé je vous jure que c'est vrai je vous promets que je ne troll pas c'est pas genre encore une fois j'adore Nolan et tout mais vraiment quoi mais juste ce film j'y arrive pas je crois il me semble que je n'ai jamais réussi à regarder ce film sans m'endormir devant mais je vous jure que à chaque fois que je le mate je m'endors tellement je me fais chier et je m'ennuie mais un truc mais c'est invraisemblable l'histoire je la trouve bidon mais je la trouve nulle mais vraiment quoi le concept du Joker qui est là qui rappelle les autres ça dure trois heures mais putain mais c'est pas possible ce film dure trois heures pour rien double face il est pourri ça sert à rien enfin tout est nul les scènes d'action sont nulles je trouve alors après oui il y a des trucs jolis enfin je veux dire mais c'est pas très très bien shooté je trouve c'est pas c'est pas impactant le Batman il n'est pas impactant il est en surjeu de ouf Christobel alors là avant celui-là c'est insupportable on dirait Stallone avec sa langue non mais c'est juste pas possible Heath Ledger le Joker j'aime pas tellement c'est à dire je trouve pas que alors je suis désolé je sais qu'il faut pas le dire ça mais tu vois le côté au bout d'un moment ça me casse les couilles je trouve que enfin tu vois il est il est j'y crois pas quoi j'y crois pas du tout vraiment je suis désolé donc je vais pas le dire parce que là je peux pas dire ça mais limite je préfère un autre Joker je vous fais un effet de ma bouche ouais ouais j'entends et je m'ennuie mais je m'ennuie à mourir c'est une douleur je déteste je suis désolé je déteste ce film je me fais chier je comprends pas je comprends pas pourquoi on dit que ce film c'est le meilleur film de super héros c'est le meilleur Batman déjà c'est faux j'ai à 100 films de super héros qui sont mieux que ce truc et surtout les deux Batman de Burton éclatent le machin la musique me fait pas kiffer particulièrement alors que j'adore Christian Bell le changement d'actrice me dérange profondément je comprends pas je ne comprends le seul truc que j'aime bien et là je rejoins Damien c'est la séquence d'ouverture en IMAX qui est super belle qu'effectivement il y a un petit côté hit du coup le film commence bien vraiment j'aime pas le commissaire Gordon non plus j'y crois pas du tout à son père je vois Gary Oldman avec une fausse moustache je sais pas je suis complètement en dehors mais ça je te comprends vraiment pour Gary Oldman j'ai toujours trouvé nul en commissaire Gordon mais nul à chier je suis désolé non non mais et du coup alors c'est bizarre et en revanche je suis un peu comme toi Damien The Dark Knight Rises je trouve ça super en fait c'est mon préféré des trois ah il a des bons goûts mais Réj et là et là il y a peut-être un truc je sais pas ce qui me dérange dans Dark Knight fondamentalement j'ai peut-être pas encore compris mais vraiment je fais un rejet je fais un rejet de ce film je me fais chier de ouf et The Dark Knight Rises j'adore déjà parce que voilà le côté Batman Beyond le côté le vieux gars tu sens qu'il va peut-être devenir mentor d'un autre mec parce que ça y est c'est mort c'est cuit il a son genou qui est foncedé tout ça tout ce côté vieillissant et tout je trouve ça mortel je trouve Bane mais dix fois plus charismatique même Tom Hardy la prestat le perso je le trouve beaucoup plus intéressant que le Joker déjà le Joker on sait rien il est même pas c'est juste le Joker on sait pas d'où il vient là voilà en plus il y a une place importante dans le scénar tout le côté le délure il faut qu'il grimpe et tout ça je trouve ça super et tout enfin bon même si c'est après on se rend compte que c'est pas ce qu'on pense mais je veux dire je trouve ça vraiment très très cool et puis le scénario en lui même la ville toute la montée en pression et la fin la fin je trouve ça mortel cette fin ambigu comme ça où effectivement il canne pour moi il canne je le prends comme ça et je trouve ça super gonflé alors ouais il y a Marion Cotillard qui meurt sauf que c'est pas de la faute de Marion Cotillard c'est de la faute de Nolan parce que bon elle elle a fait son truc celui-ci il était pas content il fallait qu'il prenne soit une autre prise soit qu'il demande d'en faire une autre mais bon même ça je trouve qu'on a rajouté des caisses ça me dérange pas fondamentalement et j'adore là pour le coup c'est vraiment mon préféré des trois je trouve ça vraiment efficace même dans les scènes d'action je trouve ça mieux je trouve que c'est mieux dosé et je m'endors pas je suis assez pris par toute l'histoire donc allez comprendre je ne sais pas peut-être que j'ai un problème mental ah non non mais écoute je te rejoins 100% je préfère largement Dark Knight Rises à Dark Knight écoutez moi Batman Begins quand il est sorti en 2005 immense déception j'en suis ressorti j'ai trouvé ça nul à chier parce qu'on retrouve les pires choses des Schumacher moi ça me suivra toute ma vie mais quand quand Liam Neeson Razal Ghoul meurt à la fin dans le métro et juste qu'il baisse la tête Morgan Freeman qui dit didn't you get the memo enfin c'est il y a tellement de punchline à la con c'est tellement cousu de fil blanc c'est tellement ridicule pour moi on est presque au niveau de Schumacher sauf que ça se prend vraiment très au sérieux ça essaie d'adapter Yerwan mais ça foire à peu près tous les niveaux je trouve que le casting est globalement pas au niveau Christian Bale est complètement transparent pourtant j'adore l'acteur mais je trouve qu'il n'est pas du tout bon en Bruce Wayne ni en Batman j'ai jamais accroché à ce casting Katie Holmes transparence totale nul Gary Oldman je l'ai jamais vu en commissaire Gordon Liam Neeson que j'adore c'est pas du tout Razal Ghoul il n'y a aucun bon choix de casting la RIA est complètement au frais sur les scènes d'action c'est illisible dans l'entrepôt on voit rien le seul mec que chauffe du casting c'est Cillian Murphy de toute façon c'est simple à une époque j'allais voir des films juste parce qu'il y avait Cillian Murphy quand 28 jours plus tard est sorti je le découvrais je l'avais adoré et j'étais allé voir Sunshine juste pour lui j'adore cet acteur mais j'ai toujours pas vu Picking Liners je regarderai un jour c'est promis j'adore cet acteur mais c'est peut-être le seul bon élément du film l'épouvantail c'est peut-être le seul bon méchant le seul personnage marquant il y a des scènes pas mal mais ouais les scènes d'action sont ratées la réalisation globalement de Nolan est foireuse l'ABO de Hans Zimmer et putain comment il s'appelle James Cuthanova c'est James Cuthanova ils sont deux l'ABO est plutôt bien mais elle commence à être vraiment bien sur Dark Knight sur le premier ça va quelques bons thèmes je sais pas je suis ressorti de la séance j'avais détesté heureusement je vois qu'on est tous à peu près d'accord que c'était hyper décevant je crois que maintenant le film a une réputation assez catastrophique et heureusement ensuite The Dark Knight en 2007 incompréhension totale oui Esledger était mort très triste je vous avoue je ressors du film c'est une des premières fois de ma vie où je ressors du film et où mon avis est à l'opposé total de tout ce qui se dit parmi les fans tout le monde m'avait adoré c'était un événement un monument je ne comprenais pas je me disais attends non on a vu le même film la séquence à Hong Kong même il n'y a plus de Gotham il n'y a plus de Batcave il n'y a même plus de Batcave Bruce Wayne et Alfred se retrouvent je ne sais pas dans des pièces hyper illuminées il ne se passe rien il n'y a plus aucune iconisation il n'y a plus de décor alors oui Esledger fait le taf mais double face à Ron Eckhart pourtant que j'adore dans un excellent film qui s'appelle Thank You for Smoking excellent mais à Ron Eckhart pareil en double face transparent parce qu'il n'y a même pas le temps d'exister comme tu disais Damien dans l'épisode de la série animée Two-Face tu as une relation entre Bruce Wayne et Harvey Dent là elle est complètement absente ce qui sauve le film c'est la performance d'Eyes Ledger pour le coup j'adore je trouve que c'est le meilleur Joker qu'on a eu à l'écran mais tout le reste très dur après oui il y a eu le recast en plus de Katie Holmes par Maggie Dylan Hall non mais tous les films où t'as un ricasse comme ça c'est pas possible c'est pas possible ça fait sortir c'est sûr il fallait changer l'histoire je crois que ma scène préférée du film au delà desquelles il y a 2-3 scènes avec le Joker que j'adore je crois qu'une de mes séquences préférées du film c'est au tout début quand l'épouvantail se fait capturer par Batman en mode c'est un méchant parmi tant d'autres j'ai adoré qu'il le recaste c'est là de Murphy on le voit je sais pas une minute dans le film le parking ouais mais ça ça correspond totalement à l'ambiance comic book tu vois c'était un des méchants principaux de l'épisode précédent puis là il est présent au début du film et direct allez hop on le rechope ça c'est vraiment cool mais du reste non après j'aime bien la thématique qu'ils ont reprise de The Killing Joke sauf que c'est 10 fois moins bien traité que dans The Killing Joke si vous voulez le côté un mec normal peut sombrer dans la folie vous lui disez l'excellent comics écrit par Alan Moore et The Dark Knight vous le mettez en bonus et qu'est-ce que tu penses de la scène d'ouverture ? attends rappelle-moi parce que je me souviens c'est le braquage de banque c'est difficile quand il braque la banque on dirait un sous-hit j'ai l'impression de voir du Michael Mann en 10 fois moins bien je sais pas en fait on se croirait pas dans Batman c'est pas que c'est mauvais mais ça va avec la ville ça va avec le ton du film j'ai l'impression c'est en plein jour c'est une scène de braquage dans le film je m'en suisse il n'y a pas pas mal de plans de jours déjà peut-être que ça ça fait sortir du côté Batman de souvenir une des scènes de nuit se passe à Hong Kong mais totalement hors sujet Batman n'a rien à foutre à Hong Kong c'est quand il va capturer le chinois ça n'a rien à foutre dans le film ça devrait se concentrer sur Gotham City et putain achetez-vous des putains de décors après la force du film c'est le Joker et c'est marrant parce que je l'ai détesté quand je l'ai vu à l'époque mais je l'ai revu je l'ai bien revu une dizaine de fois bizarrement à cause d'East Ledger et parce que j'aime bien la BO je trouve que la BO est supérieure au premier et bizarrement je trouve que c'est un de ces films qui se bonifie avec le temps c'est que maintenant que je suis au courant ça va je prends le film pour ce qu'il est pour moi c'est très loin d'être un chef-d'oeuvre c'est très loin d'être un des meilleurs films Batman mais ça passe mais à l'époque je le détestais je le détestais maintenant ça va mais j'ai jamais compris pourquoi on le considérait comme un ultime shadow ensuite The Dark Knight Rises qui est sorti en 2012 attend The Dark Knight c'était 2007 ou 2008 ? 2008 pardon et Rises c'est 2012 celui-là je l'ai vu à Singapour j'en attendais rien mais rien de rien je vais le voir et je suis ressorti de la séance et j'ai adoré très bizarre et parce que j'ai retrouvé la vibe Rocky 3 t'as le héros qui va au fond du gouffre qui revient c'est le parcours du héros j'adore la vibe je trouve que c'est la meilleure BO des trois films de très très loin les meilleurs arrangements les meilleurs thèmes j'adore le thème de Catwoman notamment c'est un film où il y a de l'enjeu c'est que Batman est complètement brisé il va au fond du trou il revient j'adore la fin qui est sujette à interprétation mais après il n'y a toujours pas Gotham ça manque d'iconisation je n'ai jamais je ne suis toujours pas fan de Christian Bale même si là c'est peut-être sa mère prestation c'est vrai le côté blessé du coup ça lui va mieux ouais ouais au début avec sa petite barbe il est vieux il n'en peut plus en fait le problème c'est que ça reprend plein de thématiques c'est comme la Batmobile la Batmobile elle vient de Frank Miller de Dark Knight Triton tout ça en fait c'est repris des travaux de Frank Miller mais ça l'adapte de manière très très light pour le grand public c'est sympa mais c'est très très loin de l'oeuvre originale je ne sais pas le Rises écoute je trouve que c'est sympa c'est un bon film Batman c'est le meilleur de la trilogie aussi pour moi maintenant ça fait quand même quelques années depuis que j'ai fait ma rétrospective que je n'ai pas revu ces films je n'en ai pas envie c'est marrant parce que je me suis rematté les Bortons j'ai revu le Fantôme Masqué et je n'ai toujours aucune envie de revoir les Nolan pour moi c'est c'est sans plus ça aurait pu être tellement mieux et j'ai l'impression qu'en fait ce n'est pas un fan de comics ce n'est pas un fan du personnage puis pareil j'avais totalement zappé Marion Cotillard dans le film alors pour le coup non ce n'est pas de sa faute pour la scène de la mort d'ailleurs je m'en fous un peu dans le fond ça dure quelques secondes non le problème c'est pourquoi on a casté Marion Cotillard c'est parce qu'elle sortait de la môme elle a eu l'Oscar actrice très prisée à Hollywood il a vu dans Inception je crois on l'a vu dans Inception on l'a vu dans Contagion on l'a vu dans quelques films Hollywoodiens à l'époque mais c'est pas du tout Talia c'est pas le personnage elle a pas la gueule elle a pas le physique c'est pas du tout le personnage c'est pas la fille de Razal Ghoul c'est hors sujet c'est comme tellement de choix de casting qu'ils n'ont rien à faire là c'est parce qu'en fait l'acteur a cartonné on s'est dit tiens on va lui donner ce rôle là mais elle n'a rien à foutre dans le film et d'ailleurs comme Christian Bale Christian Bale pour moi il aurait pas dû être sélectionné en Bruce Wayne Batman il est pas charismatique dans le rôle c'est un bon acteur du reste et encore parce que franchement moi je l'adore dans American Psycho mais j'adore le film American Psycho je l'aime beaucoup dans The Machinist The Machinist c'est dingue je l'adore dans putain A New World le nouveau monde de Terence Malick ouais magnifique ça c'est génial mais quels sont les derniers rôles marquants de Christian Bale ça fait combien de temps qu'on l'a pas vu dans un grand film dernier film où je l'ai aimé je crois que c'était c'était dans The Big Short ouais j'allais dire ça j'ai l'air The Big Short c'était bien c'était académique mais c'était bien il était bien dedans ah c'était vachement intéressant pour le coup ça t'apprenait un petit peu la crise des subprimes en deux heures il y a au moins 6-7 ans ça non ? il y a Hostile je l'ai pas vu il paraît que c'est très bien le western Hostile ah celui-là j'ai pas vu non plus ouais mais je sais pas de toute façon en Bruce Wayne il faut un acteur à la fois énigmatique physique mais pour moi on a pas fait mieux que Michael Keaton voilà mais j'ai jamais acheté Christian Bale non non plus et pourtant je l'adore mais je suis d'accord avec toi je suis d'accord à 100% avec ce que tu viens de dire non mais il y a vraiment des rôles tu vois dans American Psycho The Machinist il est monumental mais ah et puis The New World il faut que je le rematte celui-là c'est un très très bon Terrence Malick c'est excellent il y a une version longue d'ailleurs ouais moi je l'ai vu au cinéma du coup j'ai pas vu la version longue il faut vraiment que je le rematte excellent sûr bah du coup les gars maintenant on va passer à ce qui a suivi c'est à dire Batman v Superman donc Zack Snyder avait sorti son Man of Steel je sais plus c'était en 2011 2012 un truc comme ça ouais quelque chose dans le genre et en 2016 ou en 2013 je sais plus ah peut-être 2013 Man of Steel peut-être 2013 ouais t'as peut-être raison et en 2016 sort Batman contre Superman donc là pour le coup c'est vraiment l'adaptation de Dark Knight Returns sauf que là on y mêle à la fois Superman et Wonder Woman et on introduit Batman dans le Snyderverse qu'est-ce que t'en as pensé Merge ? alors écoute bah c'est pareil incompréhension alors déjà moi Man of Steel je vais le voir en 3D je ressors j'ai l'impression d'avoir vu le meilleur film de l'univers je suis là je suis saucé complet c'est-à-dire j'adore tout j'adore la mise en scène l'approche la scène avec le clébard Kevin Costner tous les défauts j'adore moi je trouve ça génial la musique enfin tout et donc je vais voir Batman vs Superman je trouve ça génial j'ai adoré même la version courte alors effectivement le défaut peut-être c'est le gros méchant il y a un petit peu beaucoup de synthèse mais en fait j'adore le style de Snyder vraiment je suis à fond dedans je sur-kiffe je ne peux pas vous dire autrement et puis c'est la première fois vraiment quoi que j'ai l'impression de voir Batman c'est-à-dire dans ma tête tu vois à chaque fois même dans les Burton que j'adore je l'ai dit tout à l'heure je trouve qu'au niveau de l'action tu vois les monolithes machin là j'ai l'impression de voir limite le Frank Miller prendre vie quoi je trouve que Batfleck autant en Bruce Wayne je n'ai jamais trouvé que Ben Affleck ça soit un acteur incroyable j'ai même plutôt tendance à penser que c'est un acteur un peu mauvais mais d'une façon générale mais là dans le Bruce Wayne il le fait ça passe il est neutre ça va heureusement qu'il y a Snyder d'art par contre en Batman vraiment c'est-à-dire le colosse mais vraiment putain le costume avec les toutes petites oreilles la masse énorme toutes les scènes d'action où on le voit en mouvement t'es là tu fais mais la vache tu dis putain mais après en plus la déconvenue pour moi de Nolan qui sait pas shooter les scènes d'action tu vois le truc tu fais putain mais c'est juste phénoménal j'adore tout j'ai tout adoré j'adore même le dénouement Martha et tout je trouve ça super bien trouvé en plus c'était hyper casse-gueule bordel de merde je veux dire Batman ça aurait pu très très vite être complètement ridicule je trouve que c'est pas du tout le cas je trouve que ça marche hyper bien après je comprends que certains que certains fans de Nolan dénigrent un peu ce truc là ils se disent mais qu'est-ce que c'est que ce truc enfin on est dans un truc qui est beaucoup moins autorisant beaucoup moins intéressant psychologiquement effectivement on est peut-être dans du cinéma un petit peu plus pop-corn un petit peu moins glorieux j'ai envie de dire mais moi ça me parle beaucoup plus parce que j'ai vraiment l'impression de voir une BD j'ai vraiment l'impression de lire de lire une BD de voir Batman en mouvement j'adore je trouve que en plus c'était la première fois vraiment qu'on avait deux personnages comme ça ultra iconiques ensemble et que ça fonctionne et puis alors quand la version longue sort c'est du bonbon c'est magique et puis c'est très malin le fait de revenir sur le 1 toute cette scène du départ je trouve ça canon j'adore et du coup je tombe j'étais déjà amoureux de Snyder moi je suis un fan hardcore de Snyder mais Man of Steel m'avait achevé et là je me dis mais putain il est en train d'accomplir un truc phénoménal mais je n'avais pas prévu la déconvenue du Josh Whedon cut encore toi Damien Batman contre Superman comme Merej j'aime beaucoup le début du film avec le point de vue de Bruce Wayne qui voit l'arrivée du Superman comme une menace on est vraiment dedans et en plus c'est vrai que ça fait assez écho aux années qu'on a vécu avec des attentats tous ces trucs là Ben Affleck évidemment quand on a annoncé j'y croyais moyen je me suis dit bon je vais lui laisser sa chance et en fait je trouve qu'il joue super bien ce Bruce Wayne hyper classe je pense que c'est le plus classe tout à l'heure j'adore Keaton mais là pour le coup Ben Affleck il fait vraiment le milliardaire le beau gosse qui connait bien la vie c'est une autre version une autre vision aussi de ce qu'est Bruce Wayne et du personnage et ça me plaît autant Christian Bell je n'ai pas trop adhéré à son Bruce Wayne que là pour le coup Ben Affleck j'ai vraiment adhéré et alors en Batman son côté effectivement bestial sa musculature et tout là c'était vraiment impressionnant ouais le fait d'enfin voir l'adaptation de Dark Knight Returns en live comme ça c'était quand même super intéressant le battle entre Batman et Superman ben je suis dedans aussi c'est assez prenant toute cette montée cette tension qui monte entre les deux c'est un combat de coque mais finalement étant donné que j'adore Batman et que je préfère Batman à Superman ben là on voit ce Batman qui est un fin stratège qui arrive à qui arrive quand même à posséder Superman et c'est c'est je trouve ça super intéressant de la façon dont c'est coupé c'est la fin la fin je décroche la fin je décroche ça part trop en cacahuète avec Doomsday et tout voilà on va dire que les deux tiers du film je kiffe vraiment je crois que jusqu'à la séquence d'ailleurs la séquence dont je n'ai pas parlé la séquence de combat de Batman qui se tape les 50 mecs tout seuls pour sauver Martha la plus belle séquence je crois qu'on est à peu près on est beaucoup à penser ça c'est la plus belle séquence de combat qu'on ait pu voir dans un Batman mais elle est très rebondante on se la mate on se la mate on se la remate en boucle on se pourrait dans un Batman Arkham Asylum on a envie de prendre la manette de jouer avec tellement c'est tellement c'est beau tellement c'est c'est d'ailleurs j'ai fait une petite parenthèse il existe qui s'est sorti l'année dernière une version qui propose des scènes en IMAX dématées donc en 1.85 comme le Snyder Cut c'est sorti on pouvait trouver avec des scènes en IMAX remasterisé c'est magnifique d'accord ça doit avoir beaucoup mais oui cette séquence est dame je pense que c'était du jamais vu c'était du jamais vu dans un Batman et voilà en plus non seulement c'était du jamais vu comme ça mais c'était du jamais vu tout court on avait jamais vu Batman se fighter en vrai tu vois quelque part là tu vois tu vois il y avait la scène contre Bane dans Rise ouais ouais ça dure deux minutes pareil c'était moins bien bien mis en scène c'est clair là c'est vrai qu'elle est vraiment sublime mais voilà je décroche après ça après ça ça part trop loin pour moi et puis oui merde celui qui joue d'Exclutter je me rappelle plus de son nom j'ai pas accroché qui ? j'ai pas compris celui qui joue l'Exclutter pardon j'ai pas accroché ah Jesse Eisenberg exactement nul à chier il est trop bien trop je sais pas il y a un truc mais je me ça gueule passe pas ça gueule passe pas je sais pas ce qu'il fout dans le business non mais franchement ce mec c'est un miscast absolu j'ai même vu dans un film obscur qui s'appelle Le Double je sais pas si c'est le titre français The Double où il a un jumeau cet acteur je sais plus quand je l'ai découvert je crois que c'était dans un social network mais peut-être avant je sais plus je l'ai toujours trouvé mauvais il en fait des caisses il est pas photogénique il est pas bon il est pas bon puis alors là en Lex Luthor c'est qu'est-ce que c'est que ce choix quoi qu'est-ce que c'est que ce choix c'est n'importe quoi pour le coup je suis pas du tout d'accord moi j'aime beaucoup le Lex Luthor au contraire je le trouve assez subtil je le trouve bien moi comme quoi j'ai beaucoup de mal mais bon après le film moi j'aime beaucoup Batman enfin j'aime beaucoup j'aime bien Batman v Superman je fais partie et pourtant contrairement à toi je suis pas un fan de Man of Steel ah ah non du tout il y a des scènes qui sont mortelles mais bon la scène qui me restera c'est Kevin Costner dans la tempête qui dit non non alors moi j'adore moi j'adore cette scène mais je peux comprendre c'était vous fait le film m'en fait trop mais je crois qu'après j'ai vieilli parce que quand j'étais jeune j'adorais Superman et en vieillissant ça m'intéresse plus du tout moi j'ai grandi avec Smallville quand j'étais ado je regardais Smallville sur M6 moi aussi moi j'ai regardé toutes les saisons j'ai regardé toutes les saisons de Smallville ah non je me suis arrêté avant la fin parce que c'était trop c'était pas possible ouais j'avais arrêté j'avais arrêté vers la saison 4 ou 5 ça commence à plus me parler quand ils ont fait venir cet acteur de merde Jason Eccles je sais plus quoi qui joue d'ailleurs dans The Boys saison 3 qui est nul à chier très mauvais acteur c'est à partir de là où j'ai commencé à décrocher et Smallville après j'avais rattrapé Mortar et ça a sombré complètement mais bon quand j'étais jeune voilà Superman ça me parlait mais avec le temps tu te rends compte que en fait psychologiquement ça n'a aucun intérêt le personnage est trop parfait c'est intéressant bref du coup Man of Steel je sais pas quoi en dire j'ai trouvé ça il y a des moments géniaux j'aime bien l'OST dans Zimmer le thème principal j'aime beaucoup mais ça ne parle pas en fait les thématiques ne me parlent pas ça ne parle pas la personne que je suis aujourd'hui et j'attendais pas grand chose de Batman vs Superman je me suis dit putain faire venir Batman dans cet univers sans avoir fait un film sur lui centré sur lui compliqué mais du coup le film le confirme un peu c'est qu'on intègre Batman je pense qu'en fait ce film aurait dû être l'adaptation officielle de The Dark Knight Returns mais finalement ils te le font pareil un peu comme l'a fait Nolan avant de manière très édulcorée donc on reprend plein d'éléments qui marchaient super bien dans Dark Knight Returns il y a une scène que j'adore c'est un plan qui dure quelques ondes mais on voit le costume de Robin on voit qu'il s'est fait tuer par le Joker on ne connait pas le contexte on imagine ça c'est vachement bien il y a un gros problème de casting en fait Jeremy Irons et Ben Affleck ils sont trop proches niveau âge enfin Jeremy Irons n'est pas assez vieux par rapport à Ben Affleck et c'est bizarre parce qu'en même temps Ben Affleck ne fait pas assez vieux pour le rôle qu'il est censé camper c'est qu'on est censé nous présenter un Bruce Wayne qui a la quarantaine cinquantaine il en a chié il est proche de la retraite sauf que Ben Affleck il fait toujours trop propre sur lui il n'est pas marqué enfin je vais vous dire Ben Affleck pour moi je l'ai vu dans beaucoup de films j'ai rien compris mais cet acteur n'a aucun putain de charisme il dégage rien c'est à dire que moi je trouve qu'il a je trouve qu'il commence à avoir du charisme à partir du moment où il se calme la gueule à partir du moment où il est quand il a les yeux dans le vide tu vois justement là je pense que ça commence à partir en couille à cette période là du coup je le trouve un tout petit peu plus charismatique que dans ses autres films quand même je suis d'accord avec toi moi j'aime bien dans des comédies genre Dogma je l'aime bien en fait j'ai rien compris j'aime bien le mec il a l'air vraiment sympa mais en tant qu'acteur et surtout en Batman en fait en Bruce Wayne je vois pas Bruce Wayne moi je vois Ben Affleck j'ai jamais vu Bruce Wayne il incarne pas le personnage c'est Ben Affleck tant mieux pour ceux qui adorent par contre je l'adore sous le costume c'est à dire qu'il a fait une prise de masse et les costumes sont géniaux le costume standard c'est le meilleur costume qu'on a eu dans tous les films Batman l'armure est monumentale ben là ils ont vraiment réétudié l'armure qu'il a dans Dark Knight Returns mais en mieux j'adore l'armure qu'il a dans le film j'adore son costume Nightmare Batman en fait quand il est en Batman c'est génial il est énorme c'est vraiment il a la stature c'est la meilleure incarnation du comic books en live c'est parfait je sais pas si tu te rappelles ouais mais arrêtez franchement enlevez nous Ben Affleck Ben Affleck c'est de la merde ça va être pourri c'est de la merde c'est nul c'est nul c'est nul je me rappelle et la première photo mec juste on avait vu une photo comme ça tout le monde a fait tout le monde a fait oh bordel on voyait le film ah mais il est monumental en Batman en fait c'est juste en Bruce Wayne mais c'est le problème parce qu'en fait tu dois jouer les deux rôles mais là j'ai même pas d'acteur qui me viendra en tête pour jouer en tout cas pour l'instant en Batman vraiment sous le costume c'est le meilleur Batman qu'on a eu à l'écran pour moi c'est parfait il faudrait que quand il enlève son Max que ça soit je sais pas qui ça pourrait être franchement je sais pas j'ai même pas de nom là qui me vient en tête tout de suite si j'ai des noms pour des vieux Batman je verrais bien Ed Harris Ed Harris en vieux Batman il est vieux maintenant il est vieux vieux je sais à l'époque il voulait le faire avec Clint Eastwood c'était incroyable pourquoi pas ou Peter Weller Peter Weller aussi ça aurait été mortel mais lui aussi il commençait être trop vieux mais je te parle en vieux Batman mais là dans la jeune génération je sais pas tu as parlé de Jon Hamm ah Jon Hamm ouais carrément Jon Hamm aussi ah Jon Hamm il ferait un Batman parfait je pense si 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 j'adore ce mec ah j'adore cet actor lui il a la gueule j'aime beaucoup le mec mais je le vois pas trop avec le masque je sais pas en masque mais en Bruce Wayne je le vois totalement mais c'est ça le truc c'est dur à la fois tu vois Michael Keaton c'est pareil tu vois en civil tu pourrais te dire on dirait pas Bruce Wayne sauf que moi ce que j'aimais avec Michael Keaton c'est qu'il a le côté geek renfermé sur lui-même torturé il a le regard il est torturé de l'extrême et en Batman avec le regard il le fait totalement mais je suis désolé Ben Affleck quand tu le vois en civil mais je sais pas on dirait un nounours il a l'air trop gentil c'est pas Batman quoi il y a aucun moment où je me méfie d'un mec comme ça tu vois je sais pas j'y arrive pas j'y arrive pas mais au delà de ça écoute le film je trouve qu'il a des séquences méga méga intéressantes les scènes de fight c'est les meilleures qu'on a vu dans un film Batman il est iconisé à mort dans ces scènes il y a un peu trop de CGI des fois sur la ville la scène la scène Batman contre Superman est énorme c'est énorme c'est exactement ce qu'il fallait faire c'est parfait l'éclairage le découpage tout est parfait c'est une des meilleures scènes qu'on a vu dans tous les films Batman et je suis comme Damien la fin du film c'est la bouillie la catastrophe Wonder Woman n'avait rien à foutre dans ce film mais déjà qu'en fait on mettait Batman fallait pas en plus inclure Wonder Woman et puis à la fin Doomsday c'est une bouillie visuelle mon dieu mais j'aime bien ce film quand même et la version longue fait le taf c'est ambitieux en fait c'est un film qui est beaucoup trop ambitieux pour tout ce qu'il a présenté j'aurais bien aimé en fait voir le film de Zack Snyder centré sur Batman je pense que ça aurait été mortel ou alors l'adaptation officielle de Dark Knight Returns pourquoi pas voilà mais c'est pas mauvais disons que je préfère Batman V Superman très largement à Batman Begins évidemment Schumacher je pense que je le mets au moins au même niveau que Dark Knight peut-être même plus je préfère Dark Knight Rises par contre parce que dans Rises t'as vraiment le parcours du héros c'est ça que j'aime bref du coup on aime tous quasiment Batman V Superman ouais parce que là il reste un film Batman les mecs il en reste un seul il en reste deux il en reste deux ah tu veux parler de Justice League il en reste deux mais on peut juste en parler un tout petit peu alors vas-y on n'est pas obligé d'en faire des tonnes non mais c'est juste pour dire que je donc je vois pas le Snyder Cut je vois le Voldemort Cut moi je l'appelle comme ça et donc le Joss Whedon Cut je vais au cinéma et en fait je pète un câble en fait instantanément le film commence je dis mais c'est pas Snyder c'est impossible c'est impossible que ce soit Snyder qui fait ce truc vraiment j'étais énervé de ouf parce que j'avais entendu les rumeurs mais je pensais pas que c'était ça tu vois puis on a entendu tu sais oui les moustaches effacées en synthèse le film commence mec tu vois le film commence comme ça sur Superman avec sa bouche en synthèse c'était l'angoisse c'était horrible ignoble et donc même sur le forum de Mad mais c'était pas possible c'est un putain de scandale c'est paralisé par Zack Snyder il a marqué Zack Snyder il n'a pas paralisé ce truc et en fait on n'avait jamais eu autant raison parce que le Snyder Cut sort et là on voit l'étendue des dégâts le mec est complètement ravagé Joss Whedon d'ailleurs ça a été prouvé parce que maintenant il est boycott de Hollywood mais voilà je trouve mortel je ne vais pas y passer des heures mais parce que c'est un peu comme dans la continuité de Man of Steel je trouve que cette trilogie est géniale du coup avec ça c'est magnifique pour le coup je trouve que Ben Affleck est un petit peu plus crédible en Batman parce que en Bruce Wayne parce que voilà avec la petite barbe le petit truc on sent que voilà et je te dis il est un peu sous cacheton donc on sent que ça ne va pas trop du coup ça donne un côté torturé tu parles dans la version Snyder parce que dans la version d'origine il y avait des riche out où il était il est mince ouais 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 non c'est pas possible il est dans le sombre comme ça puis après éclairé en pleine lumière souriant il se dégage là aussi et donc j'adore j'adore ce film je trouve ça génial je ne vais pas en faire des caisses mais ouais pareil des scènes d'action dantesques c'est très très cool de les voir tous ensemble ces héros luttés j'adore le style de Snyder j'adore l'iconisation à outrance les ralentis à outrance les effets spéciaux à outrance peut-être mais très bien fait voilà je comprends qu'on n'aime pas parce que c'est c'est vraiment là pour le coup c'est ça passe ou ça casse mais moi ça remporte la mise donc non non voilà juste pour moi c'est comme comme tu disais tout à l'heure c'est le meilleur Batman c'est le c'est pas le meilleur Bruce Wayne mais c'est le meilleur Batman en action en tout cas dans un film on est où dire là dessus je suis d'accord mais vraiment en action c'est parfait toi Damien Justice League moi j'accroche pas trop à Justice League c'est mes limites je pense trop trop de de surnaturel mais je comprends qu'on puisse adorer ça mais trop d'Amazon ouais trop d'Avengers et je trouve que le Batman mais c'est vraiment comme j'ai vu les deux versions c'est vraiment là je l'ai vraiment ressenti comme ça je le trouve inexistant le Batman dedans il est là mais je trouve qu'il a pas de charisme je l'adore dans Batman V Superman je trouve que dans Justice League il est là mais il sert pas à grand chose tu exagères quand même je suis peut-être dur ça a été mon ressenti je sais pas il se noie dans les autres et du coup ça c'est sûr c'est plus c'est un film choral en plus on a beaucoup donc effectivement il a moins et moins intéressant peut-être que c'est ça qui me gêne et à la fin à la fin quand il se tape contre je sais plus le nom de l'antagoniste à la fin il se tape contre lui il rigole en même temps tout ça il y a un côté un peu Marvel qui me fait décrocher mais il y a des trucs super effectivement la fameuse scène avec le Joker dans le désert machin c'est dans la Snyder Cut ça ça j'ai beaucoup aimé ça par exemple ah oui c'est vrai qu'on a même pas parlé de Jared Leto oui je l'aime juste pour cette scène voilà c'est tout mais ouais non Justice League c'est un peu mes limites ça va un peu trop loin mais je comprends qu'on adhère à ce truc là mais de toute façon je suis déjà pas du tout fan des Marvel et des Avengers et du coup là d'ici ça fait un peu le même délire un peu plus noir un peu plus sombre oui mais du coup moi ça m'emporte pas jusqu'au bout pourtant je me rappelle je crois que Snyder Cut il est sorti pendant un confinement je crois je l'avais acheté sur Amazon Prime et je me t'ai mis ça un soir tranquille j'étais dans de bonnes conditions pour le regarder quoi ayant vu la première version au cinéma que j'avais déjà pas trop kiffé bon la Snyder Cut avait des super avis c'était très attendu je me suis dit je vais le mater et j'ai vu la différence clairement mais c'est c'est mes limites à moi après c'est Steppenwolf le méchant mais c'est vrai qu'on a tous oublié son nom tellement on s'en fout non 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 bien sûr bien sûr on ne va pas oublier je crois si ça avait été Dark Side pendant tout le long ça aurait été plus sympa sûrement non non mais je comprends il y a quand même on va pas se mentir il y a quand même un côté 100% fond vert qui peut faire décrocher même le plus le plus résistant d'entre nous il faut vraiment être dedans je comprends même si j'adore je comprends que voilà un fan de Nolan se tape la tête par terre en disant que c'est pas possible ouais non mais pour moi le problème c'est que mais c'est pas forcément juste le film c'est Batman tu le mets dans Justice League ça va pas ça va pas pour moi Batman c'est un personnage qui n'a pas de pouvoir qui n'a rien à foutre avec un casting full Marvel tu vois qui est complètement pété entre Flash Cyborg Cyborg donc j'ai rien à foutre alors là en plus dans la Justice League de Snyder voir son background étoffé j'en ai strictement rien à branler c'est un casting qui va pas ensemble Batman mais ça a toujours été j'ai jamais aimé les dessins animaux où Batman s'incorpore à la Justice League contre Superman c'est ça qui est sympa dans Batman v Superman c'est qu'il arrive à le posséder alors qu'il a pas de pouvoir mais il est plus malin ouais ouais ça c'est intéressant le duel est intéressant mais par contre après quand il fait équipe avec un casting qui est complètement pété dans tous les sens j'ai jamais accroché puis là en fait on dirait une pub il y a des clips partout au début on dirait une pub avec Aquaman ouais 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 enfin c'est clipesque ouais c'est vrai c'est vrai après c'est un joli clip quoi quand même oui oui c'est bien shooté c'est bien shooté mais ça m'emmerde royalement ouais je comprends mais bon enfin la version 2017 c'est peut-être encore pire je sais pas les deux pour moi je sais pas c'est pas Batman enfin ça m'intéresse pas c'est super qu'il y ait une audience pour ça moi c'est comme le cinéma de Marvel tu vois les films Marvel je m'en fous je m'intéresse pas mais et Ben Affleck dans le film ouais bah un peu comme Damien tu vois pour moi il est un peu passé au second plan en toutes les phases de reshoot où est le vrai Ben Affleck qui est le vrai j'en sais rien on sait pas c'est ça le mystère même là à la fin du Snyder Cut genre il y a un plan sur lui tu sais où il est tout maigre où il a perdu 15 kilos tu fais ouais quand il rencontre enfin je sais plus quel super héros il rencontre c'est pas Green Lantern du coup c'en est un autre j'ai zappé et t'es là tu fais ah merde putain il a perdu 15 kilos entre les deux prises c'est marrant quoi du coup il a le masque il a même le masque dans les richottes tu sens que tu sais tu sens qu'il faudrait qu'il se remplume un peu non mais c'est pas je chie pas sur les comics c'est c'est Batman pour moi doit c'est quelqu'un de solitaire c'est quelqu'un d'extrêmement torturé et même je vais vous dire des fois dans le dessin animé j'ai du mal on parlait de Clayface tout à l'heure en ouverture mais dans le dessin animé de Bruce Timm et Paul Dini ça passe avec leur vision ça passe et encore et j'aime bien quand il y a un côté réaliste quand ça se barre trop en science fiction j'ai un peu plus de mal j'ai envie d'y croire parce que je pense qu'on peut tous s'identifier à Batman c'est toujours plus compliqué tu vois quand on parle de Flash Superman Wonder Woman un peu trop extraterrestre bref et du coup on va finir avec pour les films The Batman attends t'as oublié Suicide Squad attends je rigole ouais alors on voit Batman on s'en fout on s'en fout on s'en fout non mais alors The Batman les gars vu en début d'année ah t'as le Blu-ray ah bah oui moi j'achète en fait je suis un malade donc j'achète tout même les doubles même les films que j'aime pas j'achète pas mais attends quand tu dis les doubles c'est par rapport aux comics ou c'est tous les films non en général j'achète tous les films tout ? ouais il faut vraiment que je déteste pour que j'achète pas t'as combien de Blu-ray tu veux pas savoir c'est secret ça se crée parce qu'on voit dans ta pièce c'est assez petit tu stockes tout ici ça c'est juste c'est le bureau non non je sais pas je dois avoir en tout de films je sais pas je dois avoir 4000 et quelques ah ouais ah oui d'accord ouais t'es un archiviste ouais ouais surtout que ça fait longtemps donc c'est pas mal tout le monde me dit ouais il faut que tu fasses une vidéo je sais non je pense que t'as pas fini de montrer ta collection si tu le passes à tous les Blu-ray et en plus tu réimprimes les jaquettes ouais ouais bon pas surtout là c'est vraiment parce que c'était pour Batman elles sont iconiques elles c'était trop dégueulasse je pouvais pas il y a des trucs je pardonne celui-là je pouvais pas pardonner tu me fais marrer tu parles iconique t'as quand même réimprimé les jaquettes de Batman Forever et Batman & Robin mais attends franchement les jaquettes elles sont pas dégueulasses oui 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 cette jaquette là elle est pas dégueu ouais mais parce qu'on a grandi avec moi je me ferais pas chier à imprimer la jaquette pour un film comme ça mais je respecte c'est pas possible parce qu'en fait moi j'ai un problème c'est comme t'as la collection Disney il y avait des numéros il y a 1, 2, 3 et si j'aime pas un film mais qui a marqué 1, 2, 3, 5 donc ça rouille ah t'es un maniac ah oui je suis un maniac il faut absolument donc c'est pareil si j'ai un coffret avec les 2 jaquettes originales et les 2 autres blanches pourries je fais non 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 mais c'est bien t'es un peu tu vois tu m'aurais rien dit jamais j'aurais su que t'avais réimprimé les jaquettes parce que j'ai pas acheté ces films en Blu-ray et je savais pas qu'ils avaient osé offrir des jaquettes de Blu-ray même celle là c'est des 4K mais en vérité j'ai mis les jaquettes du Blu-ray parce qu'en fait les jaquettes des 4K elles sont dégueulasses donc là j'ai pareil là j'ai enlevé non mais je le fais pour tout c'est énorme bon alors The Batman les gars bon courage pour en reparler parce que moi j'ai tout oublié vas-y The Batman non mais déjà ce qu'on peut dire sur The Batman on va commencer par les points positifs peut-être que tu seras pas d'accord avec moi d'ailleurs la photographie est très 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 belle moi je trouve je trouve que c'est un des plus beaux films de super-héros en termes de photographie c'est magnifique vraiment je trouve ça superbe et j'ai envie de te dire c'est à peu près tout en fait parce que je trouve qu'il y a énormément de problèmes partout donc déjà ça c'est le contraire de Pattinson ouais les gens ils vont retourner à leur veste quand ils vont voir Pattinson en action ils vont faire à West prochain mai et tout bah non en fait parce que moi déjà à la base je kiffe pas trop Pattinson à cause de Twilight mais il y a certains films où je l'ai vu où il est pas mauvais même parfois il peut être bon là je pense par exemple chez Cronenberg tu vois je l'ai vu ça va franchement il peut être pas mauvais là c'est pas possible le côté emo un peu The Cure un peu Kylo Ren ça me fait j'y arrive pas du tout genre j'ai pas dormi j'y crois pas mais du tout donc déjà le Bruce Wayne je le trouve nul et ça me fait complètement sortir du film ensuite Rob Lott ils essaye de mettre ça à hauteur d'homme alors un petit peu moins mais c'est un peu plus science fiction il tente un tout petit peu de gothique dans sa baraque machin les caméras dans les yeux blum blum mais du coup ça reste quand même supra réaliste et du coup j'ai l'impression que c'est un retour en arrière par rapport au scène d'action qu'on m'a proposé chez Snyder ça me fait chier j'ai pas envie j'ai pas envie j'ai envie de voir j'en ai marre je veux pas je veux voir un truc où il y a des scènes d'action bordel de merde c'est des films d'action normalement il y a pas d'action ça me fait chier quoi et à la place de ça en plus on te pompe Seven de David Fincher mais genre comme c'est même pas du pompage c'est du foutage de gueule voilà en mode cluedo du pauvre en PG-13 dégueulasse avec aucune goutte de sang et c'est du c'est c'est abusé ouais c'est trop génial ce Batman franchement c'est là où on voit vraiment le vrai Batman tu vois le meilleur enquêteur du monde le meilleur enquêteur du monde de quelle enquête de merde mec l'enquête elle est pourrie mais juste c'est juste t'as mal à la tête c'est nul quoi c'est vraiment le Seven du pauvre c'est pourave on se retrouve avec des scènes pareil Céline Akai Catwoman toute pétée et tout son super pouvoir c'est qu'elle enfin je sais pas elle se met une cagoule et elle descend voilà en sautant de son échelle de secours là j'étais dépité franchement lui en plus il a une petite voix fluette j'ai fait ma marque de Farouk avec le I'm Vengeance mais je trouve que ouais ça marche pas du tout on dirait un chat qu'on égorge quoi après voilà c'est tellement beau si tu veux moi il n'y a que ça qui m'intéresse quasiment au cinéma c'est la photo et c'est tellement beau les plans ils sont tellement magnifiques le rouge le noir c'est très très sombre parfois on voit on voit limite que dalle que je ça me plaît quand même donc c'est pour ça que je l'ai acheté mais putain de bordel quoi non mais je veux dire regarde ça quoi tu te rappelles rappelez-vous l'enquête de merde quoi c'est pas possible c'est un film de merde et donc donc là en fait tout le monde commence à retourner sa veste tout le monde tout le monde a oublié le film tu poses de quoi de rien du tout tout le monde s'en fout chez Warner ils sont en train de faire ils sont en train de rebooter Ben Affleck et Michael Keaton et là ils disent ouais ouais il y aura une suite en 2025 c'est bon arrêtez-nous voilà ce que je pense ah mais mais non mais j'ai oublié de dire la scène en bagnole est cool la poursuite en bagnole est cool avec les caméras avec le pingouin avec les caméras qui sont scotchées au bagnole et puis voilà le plan à l'envers qui est pas mal voilà Damien est-ce que tu veux en parler ? oui la bande annonce me faisait envie notamment quand je les voyais démonter les mecs d'une manière assez violente je me dis ah bon on avait Ben Affleck qui allait franchement qui avait pas peur d'éclater la tête des mecs je me dis là on va reprendre un truc un peu pareil ça va être bien effectivement au début du film ils démontent les mecs bon c'est cool mais hormis ça bon en fait j'ai pas vu un Batman du tout j'ai vu un polar j'ai vu un film avec un mec qui met une cagoule ouais mais tu l'enlèves ces deux cornes ça sert à rien il n'y a pas un moment où tu parles de chauve-souris dans le film il y a sa bagnole c'est une je sais pas quoi c'est une Mustang ou une Camaro je sais pas je sais pas ce que c'est mais c'est pas une Batmobile du tout alors oui visuellement c'est joli c'est vrai que c'est du cinéma c'est beau mais c'est long quoi je me souviens je crois avoir regardé mon portable quelques fois pendant le film d'habitude genre Batman je fais pas ça je me suis dit putain c'est long quoi c'est long la BO je sais plus qui a fait la BO mais il a repris le thème de Dark Vador j'ai pas compris ah oui toi aussi tu l'as noté bah oui à la place de ça fait c'était très important qu'il y avait repris la BO c'était Michael Geckino il se fout de notre gueule quand même mais la BO est nulle à chier on retient aucun thème c'est un remix on est totalement d'accord ouais merde celui qui joue le pingouin Colin Farrell il est super bien maquillé mais du coup tu vois tu reconnais même plus que c'est lui en dessous c'est un peu dommage ouais bah c'est un peu bizarre effectivement je suis d'accord quitte à prendre Colin Farrell autant qu'on le reconnaisse autant prendre quelqu'un d'autre si c'était pour faire ça ouais bah oui un mec moins cher c'est pas grave c'est ça à la limite cette version du pingouin pourquoi pas dans le scénario je parle ouais trop long ouais ça se regarde trop le nombril j'ai l'impression ce film on a l'impression que le réel il est en train de te dire quand tu regardes ce film regardez moi je vais faire un film sérieux moi je vais pulvériser tout ce qui a été fait avant moi je vais faire un film qui a la classe je sais pas mais en même temps on a l'impression qu'il a utilisé la licence Batman parce que ça lui a permis d'avoir du budget pour faire un film qu'il voulait faire et ouais il aurait pu faire n'importe quoi avec ça c'est Batman c'est cool ça aurait pu être un autre héros enfin un justicier un justicier qui met une cagoule et puis voilà ouais et puis là c'est une bonne demi-heure de trop leur relation avec Catwoman ça se veut pseudo un peu pas érotique mais un peu c'est chaud machin mais ça j'adhère pas j'y crois la balade en moto moi je suis fan de moto je suis motard je fais de la moto et je suis forcément sensible aux scènes en moto et à la fin ils sont mignons tous les deux sur la moto mais c'est pas la moto de Batman c'est pas la moto de Batman il a une moto que toi tu peux aller acheter dans le garage c'est une approche sombre réaliste c'est même pas une grosse moto il a une moto toute fine un café racer un truc je sais pas ouais mais ça t'angoisse pas Damien par exemple la pauvreté de l'intrigue je veux dire les énigmes et tout c'est vraiment le cluedo du pauvre qui m'a vraiment posé un problème ça s'est voulu un truc d'enquête mais effectivement il n'y a pas d'enquête on se fait chier tu m'étonnes qu'on se fait chier il y a des scènes où j'avais l'impression de me voir en train de prendre un café le matin quand il y a eu Alfred complètement défoncé j'ai l'impression que c'était moi en train de prendre un café le matin c'est catastrophique je le trouve complètement à côté de la plaque ça peut être n'importe qui c'est pas du tout Bruce Wayne je sais même plus quoi dire du film parce qu'en fait je ne l'ai pas revu depuis évidemment contrairement à toi jamais j'achète cette merde en Blu-ray mais en fait je ne me souviens de rien tellement c'était sombre tellement la BO était naze je vais rappeler à ton souvenir Andy Serkis tu te rappelles ? il jouait quoi dans le film ? il jouait Alfred il jouait Alfred ? je ne savais pas j'ai complètement ce film est complètement sorti de la tête il a disparu j'ai quelques trucs quelques scènes Batman qui vient voir le Riddler à la fin en prison en plus il y avait une meilleure scène que j'ai vue sur Youtube avec le Joker qu'ils n'ont pas gardé dans le film je ne sais pas quoi en dire je crois que j'ai tout dit à l'époque dans ma critique je n'ai rien retenu de ce film et je ne le reverrai je ne pense jamais ça ne m'intéresse pas c'est pas Batman ce n'est pas Bruce Wayne ce n'est pas Batman je ne sais pas ce que c'est c'est moi qui est en train de prendre mon café le matin je ne sais pas ce que c'est que ce truc bref je crois qu'on a fait le tour des films Batman je ne sais pas quel est l'avenir du coup ils vont faire une suite à ce truc alors l'avenir moi je peux te dire ce qu'ils vont faire déjà ils vont ils vont réintroduire donc le Batfleck dans Aquaman 2 ils vont faire donc Ben Affleck revient dans Aquaman 2 ensuite il va revenir également dans The Flash où il y aura Michael Keaton en vieux Batman puisqu'on est dans un multivers donc on aura nos deux petits Batman ensemble et a priori d'après les rumeurs qui circulent Ben Affleck aurait signé pour faire deux ou trois films et en gros parce que Warner a été racheté par Discovery donc ils ont changé toute la direction qu'ils voulaient un petit peu effacer le passé et mettre plutôt des personnages féminins etc et là en gros la nouvelle direction dit non mais il n'y a pas moyen nous on veut la Sainte Trinité c'est à dire Batman Superman et Wonder Woman et on veut refaire des films avec eux et donc voilà ils ont re-signé Cavill maintenant on le sait qu'il y a un deuxième Man of Steel qui arrive et a priori même si c'est officieux entre guillemets ils ont re-signé Batfleck voilà et ils ont dégommé Batgirl le film n'existe plus film dans lequel il y avait Michael Keaton qui reprenait son rôle de vieux Batman et en fait il voulait en faire un peu le Nick Fury l'ancien régime voulait en faire un peu le Nick Fury du multivers et finalement il se fait dégommer de tous les films donc on le verra peut-être probablement un petit peu dans The Flash mais ensuite il disparaîtra dans les larmes de l'enfer mais ils font aussi un Batman 2 un The Batman 2 il n'y a pas eu de The Batman ah et oui et The Batman donc 2 effectivement ils ont annoncé ils ont dit oui 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 comme je t'ai dit ils ont dit oui oui il y aura un film il y aura une suite mais calmez-vous c'est pas tout de suite ça sera pas avant 2024 pour l'instant on se concentre sur ce que vous aimez c'est à dire Superman Batfleck et Wonder Woman bon tout ça sont quand même assez mauvais puis même là quand on va voir Michael Keaton sous la cape j'ai un peu peur parce que c'est comme quand ça a déjà été fait ils ont repris divers Superman ils avaient repris Brandon Roos Tom Welling c'est dans comment ça s'appelait Infinity Crisis ouais bah tu les voyais deux minutes super ça joutait rien c'était pas très intéressant là s'ils partent sur plusieurs films pour faire après un multivers Batman non c'est pas ce qu'il faut faire bah déjà moi ce que je voudrais voir le truc que je trouve cool dans toutes ces annonces quand même c'est le film Batfleck un vrai film avec avec Ben Affleck en entier tu vois ça ça peut être cool ouais alors ça oui mais il devait le réaliser d'ailleurs à l'époque et ça a été annulé parfaitement du coup c'est pas lu à l'area cette fois-ci pour l'instant on sait rien on sait juste que ça va probablement se faire mais voilà il n'y a pas de c'est pas officiel entre guillemets ok bon on verra moi je suis pas très optimiste parce que là si on fait un top on est tous d'accord que les Burton sont au top bah oui voilà après toi Merej éventuellement tu mettrais Batman v Superman et Justice League écoute moi je pense que je mettrai non je pense que je mettrai quand même Dark Knight Rises avant ah ouais bah t'es comme moi parce que parce que quand même je le trouve vraiment cool malgré les défauts ensuite ouais peut-être peut-être les deux Snyder donc Batman v Superman et et Justice League et puis voilà The Batman les autres je les compte pas bon ils existent pas pour moi laisse tomber enfin ces deux là ils sont dans les larmes de l'enfer et puis malgré le fait que je n'aime pas enfin malgré le fait que je trouve complètement débile ce film je suis désolé je suis désolé excusez-moi je préfère quand même que Dark Knight et Batman Begins parce qu'au moins c'est beau au moins je regarde le film et je trouve ça beau je trouve que la photo est belle alors que les autres je me fais chier je m'endors donc bon voilà mais c'est pas fameux de toute façon ouais et toi est-ce que tu faisais un petit top Damien ? tes meilleurs films tout confondu animé tout ça ou que les lives ? ouais tout bah je le dis tout à l'heure donc le fantôme masqué en premier je mettrai les deux Bortles ensuite après je mettrai Rises je mettrai Dark Knight Batman v Superman Begins je vais quand même mettre The Batman avant Justice League Justice League c'est vraiment pas mon truc et voilà puis bah les Batman et Robin et Forever c'est une parenthèse dans dans l'histoire de Batman quoi c'est des trucs à part je les mets pas dedans je peux pas les mettre dedans ouais et toi DG ? écoutez moi à peu près comme Damien je mets le fantôme masqué tout en haut avec juste après juste après au ex-aequo Batman le premier de Burton Batman Returns après je mettrai Dark Knight Rises Batman v Superman et tout le reste en fait j'en ai rien à foutre après du classement c'est ça c'est marrant après c'est c'est aléatoire voilà vous mettez ce que vous voulez parce que pour moi il n'y a pas Batman alors The Batman je mets tout au fond franchement The Batman je le mets même en dessous je vais vous choquer je le mets en dessous de Batman Forever et Batman et Robin qui sont au moins des films qui sont plutôt bien foutus pour les enfants The Batman je ne sais pas à qui ça s'intéresse à part aux aveugles qui de toute façon ne voient pas les films on ne voit pas on ne voit rien dans ce film c'est de la merde je n'ai aucun souvenir de ce film vous vous rendez compte je l'ai vu en début d'année je n'en ai aucun souvenir c'est un truc de fou quand même et du coup je pourrais finir sur ils auraient pu le lier au Joker avec Joachim Phoenix au début ah fouet non parce que ça se passe à deux époques différentes ouais ah oui on aurait pu parler de Joker aussi je voulais finir sur les jeux vidéo rapidement est-ce que vous avez des conseils jeux vidéo vos meilleurs jeux Batman ouais de toute façon tous les Arkham sur PS4 PS3 enfin c'est mortel enfin Xbox tous les jeux Batman qui sont sortis dernièrement ont été mortels je trouve t'as joué à Gotham Knight ouais voilà Gotham Knight t'as aimé le dernier qui est sorti là récemment Gotham Knight c'est quoi ? il est sorti il y a un mois ah non j'ai pas joué ah non non j'ai pas joué celui-là c'est quoi ? c'est des personnages secondaires c'est ça ? avec Robin Bad Girl en fait j'ai pas joué j'ai vu que c'était sorti mais je l'ai pas tu parlais de Arkham Knight du coup excuse-moi de Arkham Knight pour moi oui donc là j'ai vu qu'effectivement ils ont sorti un nouveau jeu avec des Robin et les machins mais j'ai pas encore testé pourquoi c'est pas bien donc c'est nul ? ouais apparemment le dernier nul lâché ah merde dommage parce que ceux d'avant franchement ceux d'avant c'était super bien mortel et puis même le premier on parlait de l'adaptation les petits jeux Game Boy même dans mon souvenir c'était plutôt sympathique les jeux sur Amiga aussi j'avais bien aimé à l'époque d'une façon générale j'ai plutôt j'ai plutôt tendance à dire que les à me souvenir en tout cas que les jeux Batman étaient plutôt bien pour des adaptations de films qui en général sont des jeux un peu pétés et surtout voilà les Arkham comment tu dis Arkham Knight ? non ouais il y avait Arkham Knight Arkham City et Arkham Asylum enfin voilà ceux où tu conduis la Batmobile souvent ouais dans Arkham Knight tu conduisais la Batmobile t'es cool ouais qui était très très joli quoi d'ailleurs je t'ai dégoûté je l'avais sur Xbox en fait il était mieux sur PS4 je crois je t'ai dégoûté ah je sais pas je savais même pas qu'il y avait une différence entre les deux ouais un petit downgrade graphique et toi Damien des jeux vidéo qui t'ont marqué j'en ai fait que deux les deux premiers qui sont sortis sur PS3 Arkham Asylum et celui d'après c'est Arkham City je crois et les deux je les ai adorés ensuite il y en a un troisième qui est sorti celui là j'y ai pas du tout touché et mon frère m'a prêté le quatrième mais n'étant pas un gros gamer en fait j'avais commencé et j'ai pas continué mais ouais Arkham Asylum et Arkham City j'ai vraiment kiffé c'était comme je viens de le dire je suis pas un gros gamer mais j'avoue que quand je m'étais mis dedans j'avais du mal à décrocher le soir quand je rentrais j'avais vite envie de m'en foutre à la console pour avancer et tout et je me rappelle avoir joué à Arkham Asylum dans ma chambre avec un home cinéma à une heure du mat il y avait tout le passage avec Killer Croc dans les égouts où il pouvait surgir je sais pas si vous vous souvenez un peu de ça il pouvait surgir de n'importe où nous on marchait sur la flotte des égouts en fait sur des espèces de planches et donc on entendait des gouttes d'eau des trucs on l'entendait parler et ça résonnait dans les égouts Killer Croc et il pouvait surgir de n'importe où et genre à une heure du mat dans ma chambre tout seul il surgissait par le home cinéma à droite c'était dans Arkham Asylum je crois celui-là c'était dans Arkham Asylum c'est ça c'était la fois où il doit capturer enfin où il doit combattre Killer Croc et Killer Croc m'avait vraiment impressionné dans ce jeu-là toute l'ambiance morbide de l'asile les deux premiers étaient d'excellents jeux les autres je ne vais pas les juger parce que je n'y ai pas touché il y avait sur Xbox 360 il y avait le Lego Batman qui était très cool qui était très très cool aussi moi j'aime beaucoup les jeux Lego et c'était plus dans une ambiance un peu justement rétro plutôt enfin quoi qu'il y a différents costumes mais voilà Robin un petit peu à l'ancienne comme dans les années 60 mais bon c'est Lego donc c'est enfantin et le jeu est bien sympa avec des petites énigmes reloues pour débloquer les trucs et tout franchement c'est pas mal du tout ah putain c'est vrai qu'on n'a pas parlé du film Batman The Lego Movie je n'ai pas vu celui-là je n'ai pas vu pareil qu'il est bien je pense que c'est pour les enfants c'est sympa mais ouais il y a beaucoup d'apéros de Delphine si je ne dis pas de bêtises très possible dans Lego Batman ils reprennent exactement ouais ouais ils reprennent pareil de toute façon il y a toujours même le c'est marrant ils ont sorti un Star Wars un Lego Star Wars qui vient de sortir il y a quelques mois mais en vérité la version 360 est beaucoup mieux c'est carrément plus cool que celui qu'ils ont fait c'est marrant donc ça ne coûte rien ça coûte 5 balles sur le Xbox Live c'est vraiment des jeux qui ne valent rien et qui sont super bien en fait et ce qui était cool avec les jeux Batman de Rocksteady c'était qu'en VO c'était quasiment tout le casting de la série animée et il y avait justement Kevin Conroy en Batman mortel Marc-Emile en Joker c'était génial et piraté en VF et cool ça c'était super dommage qu'ils n'aient pas pris Richard Darbois ça ça aurait été énorme ils se sont plantés qu'ils ont pris c'était pas bon pour Batman c'est pour ça que j'ai pas fait c'est celui qui doublait Batman après il est pas bon le nouveau doubleur je sais plus comment il s'appelle mais il n'a pas du tout la voix qu'il faut mais bon en même temps Richard Darbois était vraiment Adrien Antoine c'est ça alors lui ouais c'est Adrien Antoine il est bon dans d'autres rôles mais pas en Batman il faut une voix très spécifique il y a des rôles comme ça j'y repense il y avait un jeu à l'époque je crois qu'il avait acheté Batman Begins sur PS2 mais c'était vraiment le jeu qui était calqué sur le film je ne l'ai pas joué c'était pendant dans les vacances d'été je crois je me faisais chier j'avais acheté ça ça se faisait mais c'est pas un jeu qui avait ça a existé en tout cas c'était à l'époque où il sortait souvent des jeux par rapport au film à la limite si tu veux des adaptations qui n'étaient pas trop pourries je préfère encore l'adaptation Spider-Man en jeu vidéo du film de Rami à l'époque Batman Begins il n'y avait pas des jeux mythos à télécharger genre Mortal Kombat tu sais un jeu à la Mortal Kombat je ne sais plus comment ça s'appelle où il y a l'héros de DC qui se coute sur la gueule ça me dit quelque chose dites nous dans le chat j'ai oublié le nom un jeu de baston que je n'ai pas joué Injustice quelque chose ouais c'est ça Injustice mais il paraît que c'est bien ah bah on dit Injustice c'est ça ouais c'est ça ouais moi en jeu Batman je conseillerais la meilleure adaptation du dessin animé à l'époque des années 90 dont on parlait c'est The Adventures of Batman and Robin sur Super Nintendo mortel ah ouais c'est hyper fidèle au dessin animé c'est génial bah tu raffrontes tous les méchants iconiques de la série l'animation Batman est mortel le gameplay t'as des énigmes avec le Riddler aussi c'est mortel ce jeu j'adore ok je conseille aussi le Batman adapté du film de Morton de Sunsoft sur Megadrive qui est vraiment super cool évidemment je conseille les Arkham et surtout Arkham City c'était mon préféré Arkham City Arkham Knight je trouve qu'il y a un problème de rythme avec la Batmobile ouais ouais c'est pas faux c'est pas faux c'est pas faux ça dure un peu Arkham Nazaniam j'avais moyennement aimé parce qu'au tout début du jeu on te disait ah mais la Batmobile marche plus il y a un problème du coup tu fais tout le reste du jeu à pied j'avais détesté le boss de fin c'était Joker qui se transforme c'était une catastrophe pour moi mais non mais après les Arkham globalement ça reste cool je vais forcément oublier d'autres jeux ah si j'aime beaucoup aussi Batman sur NES le premier Batman sur NES c'est un jeu de plateforme assez hardcore vraiment cool je vous les conseille tous voilà même un jeu de hardcore gamer tiens d'ailleurs je te remercie pour un truc je te remercie pas d'ailleurs parce que tu m'as fait dépenser enfin pas encore j'ai pas acheté mais tu vas me faire dépenser 70 bas mais j'ai écouté ta review parce que tu sais j'essayais de m'empêcher de l'acheter parce que j'en ai acheté plein les God of War les machins les trucs je suis bon et du coup j'ai écouté ta review de Bayonetta 3 vous m'avez chauffé tous autant que vous êtes ah du coup tu l'as acheté bah du coup c'est pas possible t'es en train de dire que c'est de Goty je suis là je vais l'acheter direct j'ai trop trop envie en tout cas c'était super bien fait puis quand tu parles de la BO j'ai fait ah vas-y il faut que j'y aille tu t'avais fait les deux premières ? ouais bien sûr j'adore c'est mortel mais vraiment le 3 j'ai adoré non mais après je pense que le Goty objectivement ça va être Elden Ring pour le contenu je comprends ce que tu disais il faut remettre dans le contexte c'est une petite machine et tout mais c'est vrai non mais c'est surprenant c'est à dire que là God of War and Rock je me suis fait chier de bout en bout c'était nul à chier inintéressant je pense que ce jeu on l'oublie dans deux semaines c'est fini j'y pense même plus d'ailleurs c'est fini mais d'ailleurs il y a beaucoup de retours négatifs ça commence à pleuvoir un peu partout les gens sont déçus globalement je pense que les gens se sont dit bon s'ils ont fait la même chose que le premier en moins d'un il y a quand même un problème quatre ans après je ne sais pas comment c'est possible bref écoutez messieurs dames je pense qu'on a fait le tour à peu près sur Batman tout ça évidemment en hommage à Kevin Conroy qui est pour moi une voix emblématique d'ailleurs je ne sais même pas si je l'ai dit mais pour moi c'est la voix de Batman c'est à dire qu'en fait qu'on parle de Michael Keaton et tous les autres acteurs qui l'ont suivi est-ce qu'on va citer Val Kilmer et George Cooney pour leur voix je ne sais pas mais tu vois que ce soit Christian Bale Ben Affleck qui forcent à fond sur leur voix quand on peut le personnage de Batman et même Michael Keaton un peu dans les films de Burton la voix iconique pour moi c'est Kevin Conroy c'est la voix la plus enfin c'est la voix parfaite je croyais que tu allais dire Robert Pattinson je suis un peu non mais tu vois je ne le compte même pas tu oublies ça sort à chaque fois ça s'évapore je ne le compte même pas dans l'équation pour moi on s'en fout de Robert Pattinson ce film Batman va disparaître dans les abysses mais maintenant c'était une voix extrêmement marquante et je ne peux que vous conseiller de regarder le film Fantôme Masqué de vous procurer au plus vite la série animée qui est monumentale celle des années 90 c'est génial et puis même en VF c'est super cool Richard Dabo aussi a fait un super bon boulot moi j'ai grandi avec ça aussi sur France 3 on m'a grandi avec cette voix iconique ben voilà messieurs dames écoutez merci beaucoup merci à tous les intervenants merci à Dorthy Tomy qui est parti se coucher on le comprend il est tard merci Merej merci beaucoup d'être venu avec plaisir c'était la deuxième fois qu'on se rencontrait en live mais la première fois sur ta chaîne et ça m'a fait hyper plaisir d'être invité donc je te remercie pour ça c'était cool très cool ben pareillement je suis très content d'avoir vu toutes tes jaquettes réimprimées et enchanté Damien également c'est la première fois que je te rencontre mais c'est cool merci je vais passer une très bonne soirée ben ouais Damien merci beaucoup d'être venu d'être resté aussi tard parce qu'il y a comme une dans la car les mecs merci à toi de m'avoir invité voilà et alors je suis désolé parce que j'ai vu au sondage là du coup Batman et Robin tout à l'heure pour vous c'est le pire film Michael Keaton c'était votre Batman préféré et je crois que Batman de 89 a fini top 1 ce qui est quand même incroyable j'ai eu très peur parce que The Batman faisait quand même quelques voix mais Batman Returns et Batman de 89 étaient très serrés c'est parmi vos films préférés vous avez bon goût ça prouve que vous avez bon goût voilà The Batman finit au fond des shots c'est fini on n'en parlera plus et voilà écoutez les comics après il y en a d'autres on n'a pas cité The Long Halloween que j'adore qui est excellent il y a des animés qu'on n'a pas cité mais il y en a beaucoup beaucoup il y en a plein les animés après il faut que je remette Sub-Zero je t'en parlais Hollywood qui est pas mal aussi ouais je ne suis pas fan des animés récents à cause de l'animation je ne suis pas fan de ce qu'ils ont fait j'avais essayé un Batman contre les tortues ninja j'ai arrêté je n'ai pas pu m'attendre entier c'est pas possible c'est n'importe quoi Batman Ninja aussi c'était n'importe quoi il y avait aussi un film interactif je ne sais plus comment ça s'appelait il y a eu un film Batman interactif je crois que c'était avec Red Hood mais je ne suis pas sûr récemment il n'y avait pas un jeu sur PS4 aussi en VR oui sur PlayStation VR ça c'était sympa je ne l'ai pas joué mais je voudrais bien aimer c'était la catastrophe parce que dans mon salon je n'avais pas la place à un moment donné je vais choper un objet dans la Batcave et je heurtais sur le coussin qui était à ma gauche c'était un enfer est-ce que Damien a une chaîne YouTube ? non peut-être un jour est-ce que tu veux partager ton Instagram ? Instagram c'est un Instagram de photos de parcs Disney pas vraiment en lien avec le cinéma je peux le partager ton Insta ou pas ? si tu veux si tu veux je vais partager le Instagram de Damien si vous voulez le suivre parce que Damien est très très fan de Disneyland de parcs d'attractions en général notamment des parcs Disney oh la la moi j'ai trop envie d'aller au Mario Super Mario Park ouais à Universal au Japon ils sont en train d'en construire un à Orlando oh la la je trouve hâte de voir ça ça a l'air assez dément mais Universal tout ce qu'ils font c'est pas mal tu pourrais nous parler de cinéma aussi Damien le dur métier de producteur de cinéma ouais on refait un live pour ça on en reparlera les mecs je vous ai filé l'insta de Damien si vous voulez voir ses photos c'est essentiel tourné sur le parc ben voilà les gars on va se quitter là merci beaucoup de nous avoir suivi vous avez été très nombreux merci beaucoup merci de votre fidélité les mecs j'espère que ça vous a plu et on se retrouve très très prochainement on vous souhaite une très très bonne nuit regardez les bons films Batman et la bonne série animée et le reste aux oubliettes merci Mérège merci Damien merci Tommy merci à toi salut ciao merci à toi merci à toi merci à toi